Voilà, il est 21h30, c'est le moment de commencer ce Space. Salam alaikum déjà à tous. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre fidélité et votre présence sur les Space Tarek Talk. Je suis ce soir accompagné de mes deux compères, Almo et Shrif. Vous êtes là, les gars ? Salam alaikum à tous. Comment vas-tu, Khoya ? Alhamdulillah, on est là. Alhamdulillah, Shrif, tu es là pour rien ? En poste ? Salam alaikum Tarek, salam alaikum à tous. Alhamdulillah. Donc ce soir, moi je vous propose un Space événement. Pourquoi c'est un événement ? Parce que ce n'est pas un invité qu'on va avoir, mais c'est deux invités qu'on va avoir en direct ce soir avec nous. Donc on a Abdou Semar, on va apprendre à le connaître pour la première partie. Et on va recevoir aussi Rachid Achachi. Alors cette émission, elle va se dérouler en trois parties. La première partie, ça va être une interview d'Abdou Semar. Ensuite, ça va être un débat entre Abdou et Rachid Achachi, donc ça va être le cœur du Space autour de sujets géopolitiques. Et la troisième partie de ce Space, ça va être les questions du public qu'on va prendre via le hashtag Tariq Talk ou alors via les DM avec Shrif ou Almo si vous souhaitez les poser de manière anonyme. De toute façon, leurs DM sont ouverts. Vous me confirmez bien les gars que vos DM sont ouverts ? Oui, oui, t'inquiète, c'est bon. D'accord, parfait. C'est bon pour moi aussi. D'accord, c'est parfait. Eh bien, c'est le moment de commencer. Salam alaikum Abdou, comment vas-tu ? Ton micro ? Allo ? Oui, mes compatriotes. Voilà, comment ça va les amis ? Désolé, c'est une première expérience. Si il y a quelques petits travers techniques, on me corrigeait. T'inquiète pas, on sera très… Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. On sera très indulgents avec toi. Abdou, donc bienvenue sur l'émission Tariq Talk. Comme tu le sais, comme tu viens de l'annoncer, pardon, c'est une première pour toi sur Twitter. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Mais pour… Oh, c'est la mode des choses. Merci à toi de m'avoir invité. Moi, je suis un partisan des débats. J'ai toujours rêvé de créer un cycle, des débats cycliques entre algériens et marocains pour sortir un petit peu des sentiers battus et ne pas laisser un petit peu les questions d'actualité maghrébine entre les mains des médias institutionnels et des médias propagandistes. D'accord. Il est temps qu'on assume notre responsabilité. Donc, je te remercie pour ton initiative en tout cas, Tariq. C'était la première question. Tu as anticipé. C'était de te demander pourquoi tu avais accepté et puis qu'est-ce que tu attends de ce space ? Pourquoi j'ai accepté ? Je vais te choquer un petit peu parce que je suis algérien et malgré bien convaincu. Je me sens aussi marocain. Ça va vous surprendre beaucoup tes amis peut-être, mais je me sens beaucoup marocain. J'ai beaucoup d'affection et d'amour pour le Maroc. Je le considère vraiment comme mon deuxième pays, comme beaucoup d'Algériens le considèrent d'ailleurs. Je m'intéresse énormément aux relations algériens-marocaines. Je travaille sur ce sujet depuis des longues années et nous sommes victimes un petit peu du cercle infernal des médias institutionnels, comme je disais, et des médias propagandistes. Malheureusement, nous, les Marocains et les Algériens, en tout cas, je ne parle pas que… Je ne sais pas si je peux employer le mot intellectuel, mais je vais employer le mot activiste, journaliste. Je vais employer le mot intellectuel, mais sans aucune prétention. Parce qu'il est connoté, il a beaucoup de connotations ce mot-là. Mais je pense qu'il n'y a pas assez d'espaces de discussion et de rencontres. D'accord. Du coup, malheureusement, l'inexistence de ce genre d'espace favorise encore davantage les propagandes anti-algériennes et anti-marocaines dans les deux pays respectifs. Et le fossé des malentendus se creuse. C'est ce qui, malheureusement, suscite d'ailleurs un climat délétère. Et ça fait l'affaire des régimes qui veulent profiter de la zizanie pour régner le plus longtemps possible. Écoute, on va avoir tout le loisir de parler de tout ça, Abdou. Donc, comme je l'ai dit, j'ai annoncé la trame de ce space. La première partie, elle va être consacrée à toi. Donc, pour faire connaissance, on voudrait connaître ton parcours, ta vie d'aujourd'hui. Mais avant de commencer le space, je tiens à te prévenir. Dans le Tariq Talk, il y a une particularité. C'est que de temps en temps, on va être amené à te poser des questions, ce qu'on appelle la question hara, la question pivantée un petit peu pour venir te challenger. Donc, tiens-toi prêt. N'importe quel moment dans le space, à n'importe quel moment dans le space, je viens te poser une question hara. Alors, est-ce que tu es OK avec ça ? Oh, tu sais, t'as l'air, j'ai eu une vie tellement pimentée. Vous oubliez que vous parlez à un condamné à mort. Plus pimenté que cela, je ne vois pas ce qu'il peut être… Il n'y a pas de problème, justement. Non, mais avec plaisir. Ne vous gênez pas. En Algérie, je me suis fait connaître à travers une émission qui s'appelait Abdou sans tabou. Donc, il n'y aura pas de tabou. Prévu qu'on parle de tout ça. Donc, ce que je voulais te dire déjà, c'est que… Visiblement, j'ai l'impression que ça signale déjà. Donc, si jamais il y a un problème technique, on relance le space. Donc, pas de panique. Abdou, tu sais, j'aurais pu te présenter en lisant ta fiche Wikipédia. Mais je me suis dit que le plus simple, c'était que tu nous parles toi-même de ton parcours. Donc, déjà, on va partir par le point de départ. Tu es né dans quelle ville, en Algérie ? Tu es né d'où ? Je suis né à Alger. Je suis algérois. Je suis algérois de naissance. Je suis un algérois poursouche, comme on dit. Ma mère est cabile. Ma mère est cabile de Eitwirtilen. Une partie de la cabillie qui est située, au ce moment, dans la ville de Sétif. Eitwirtilen, qui est très connu pour avoir abrité une grande… de grands maîtres soufis, Tariq al-Rahmaniyah, notamment, qui est l'une des plus grandes confrères soufis d'Algérie et du Maghreb. Mon père est d'origine turque, il est algérois d'origine turque, d'une famille où nous sommes originaires de la Casbah d'Alger. Et quand la colonisation française avait commencé en Algérie, le colonisateur a cassé une bonne partie de la Casbah pour construire des constructions nouvelles européennes. Ma famille a été contrainte d'aller vers la campagne d'Alger. C'est là où j'ai fui né, où j'ai pu grandir. D'accord. Alors, tu t'es dirigé vers des études de journaliste, c'est ça ? En fait, pas du tout. Je n'ai pas fait journaliste au début. J'ai fait lettres. J'ai fait lettres et littérature. J'étais très littéraire. J'adorais les langues. J'adorais les lettres. Au début, je voulais devenir écrivain. Je rêvais de devenir écrivain. J'ai même commencé à écrire quelques nouvelles. J'ai commencé quelques romans. J'étais un grand lecteur. Je suis un grand lecteur de Delé Chalaibé, d'ailleurs. C'est l'un de mes grands écrivains préférés. J'ai fait une licence en travaillant sur un roman de Delé Chalaibé. Je me suis beaucoup intéressé à Delé Chalaibé, l'écrivain marocain, que vous connaissez, j'espère, beaucoup d'entre vous. Ensuite, je me suis intéressé à l'intérature contemporaine, Céline, Aragon, etc. Bon, après ma première licence, j'ai fait à l'université de Blida, à 40 kilomètres d'Alger. Je suis parti à l'université d'Alger pour un master, pour un magistère. Et je ne l'ai pas continué parce que j'en avais marre de l'académisme. Je voyais que l'enseignement en Algérie était totalement stérile. Et comme mon pays vivait beaucoup de problèmes sociaux et politiques, je me suis dit que ça ne sert à rien d'apprendre la littérature si on ne peut pas l'utiliser pour changer la société. D'accord. Comment tu arrives dans le journalisme, alors ? Alors, j'arrive dans le journalisme en voulant, en apercevant que ça ne sert à rien d'écrire des romans qui ne seront pas lus parce que les Algériens ne lisent pas beaucoup. Nous sommes dans une société malheureusement élettrée, comme au Maroc, comme toutes les autres sociétés maghrébines. Les meilleurs chiffres de vente d'un roman ne dépassent pas 5 000 exemplaires. Je me suis dit que le journalisme va me permettre de m'engager réellement. J'ai commencé dans un journal qui s'appelle Le Courret d'Algérie. J'étais responsable de la rubrique culturelle. Et c'est là où j'ai commencé le journalisme, où j'ai découvert le goût du reportage. Le goût du reportage et de l'enquête, petit à petit. Après 10 ans d'expérience dans la presse classique algérienne, j'en avais marre et je me suis dit que c'est impossible de continuer comme ça dans cette presse. Un fio dit au régime. J'ai décidé de lancer moi-même dans la presse électronique. D'accord. Alors, quand tu étais en Algérie, tu as collaboré pour des médias ? Parce que tu parlais d'émissions télé tout à l'heure. Oui, j'ai commencé dans la presse écrite. J'ai commencé par Le Courret d'Algérie, La Tribune, El Watan, des titres de la presse algérienne qui sont connus, la presse classique. D'accord. Ensuite, la particularité, c'est que moi, j'étais parmi les premiers qui ont cru au journalisme web. D'accord. Je me suis lancé dans le journalisme web. À l'époque, personne ne croyait. Moi, j'avais démissionné d'Al-Watan. Il faut savoir que c'est un grand journal francophone algérien qui est en train de mourir aujourd'hui, que le pouvoir algérien est en train d'étouffer. Il est en voie de disparition. Il y avait Liberté et Al-Watan, Liberté qui a été fermée le 14 avril 2022 et qui a disparu. Il reste Al-Watan. Al-Watan qui est en grande crise et qui est pratiquement sur la voie de la fermeture. Il est en train de survivre. J'ai quitté Al-Watan à l'époque en 2011, début 2011. Personne ne croyait. Quand j'avais rencontré le patron de Al-Watan, il m'a dit, « T'es fou. J'augmente ton salaire et je demande de rester. Toi, tu veux aller créer un site internet. » À l'époque, le taux de pénétration en Algérie était à peine de 15 ou même pas 20 %. Personne n'y croyait. J'avais fait Algérie Focus où j'étais rédacteur en chef. D'accord. C'est comme ça que je me suis lancé dans la presse web. C'est au bout de l'expérience d'Algérie Focus où j'ai été invité sur les plateaux de télévision à partir de 2014 avec le quatrième mandat d'Abdelaziz Boutefléra où j'avais des interventions engagées. Ça sortait des sentiers battus au moment où tout le monde faisait de la cheetah. Moi, je faisais la cheetah, c'est-à-dire la brosse, c'est-à-dire la caressée dans le sens du poids, le pouvoir algérien. Moi, j'avais porté, j'ai essayé de développer un autre journalisme, un journalisme plus engagé, plus critique vis-à-vis du pouvoir en place. D'accord. Après, ça a commencé comme ça, après c'est une longue histoire. Oui, bien sûr. Il m'est arrivé tellement de mésaventures. Alors, tu sais, avant de parler sur ta vie en France, parce que c'est celle-là qui nous intéresse, j'ai envie de savoir, moi, comment tu as atterri en prison ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour quel motif ? Quelle durée ? Comment tu as atterri là-bas, en incarcération ? Alors, j'explique. En fait, moi, après l'Algérie Focus, qui était un média intéressant, peut-être qui était d'ailleurs lu par beaucoup de Marocains, je me suis disputé avec les actionnaires. J'étais actionnaire minoritaire. Et à l'époque, en tant qu'actionnaire minoritaire, je voulais, et les autres actionnaires m'empêchaient de développer le journalisme d'investigation. C'est-à-dire, ils m'empêchaient d'enquêter sur des groupes économiques avec lesquels ils avaient des intérêts. Le modèle d'Algérie Focus, c'était du but de la publicité. Donc, il ne fallait pas écrire sur certains annonceurs qui étaient riches. Je me dispute avec eux, je crée Algérie Part. Algérie Part, en 2017, mai 2017, ça a été le premier média sans publicité en Algérie. Et donc, totalement indépendant et axé essentiellement sur l'investigation. Et nous avions d'ailleurs commencé en mai 2017 par une série sur les patrimoines et immobiliers financiers des dirigeants politiques algériens. Ça a commencé comme ça. Et ça a été une comète en Algérie. C'est qui ce média ? Comment ils osent parler des biens des dirigeants algériens ? Donc, dès 2017, on a commencé à avoir des problèmes avec le gouvernement, avec les... J'ai été confondue 20 fois, menacée 20 fois. Jusqu'à 2018. Alors, à la fin de l'été 2018, j'ai été embarqué une fois par les services secrets. J'ai fait la caserne Antar, connue. Après, j'ai été relâché. J'avais publié une enquête sur les biens et les appartements d'une promotion immobilière avec des appartements duplex d'un certain général Raleigh Buxer, qui était à l'époque le patron de la gendarmerie nationale. Et dont la femme était la présidente de la cour de justice de Tipaza. Deuxième plus importante cour de justice après la cour d'Alger. Et je publie, avec les documents, j'ai toutes les preuves. Lui, le patron de la gendarmerie, s'énerve. Il veut se longer contre moi. Et profitant de la guerre de succession qui était à l'époque... Qui a commencé en 2018, Boutfleka était très malade, affaibli. Le pouvoir algérien avait du mal à trouver un successeur. Les guerres de clans qui avaient commencé. Donc, ce général Belksel était dans le clan de M. Gaït Salah, l'ex-chef d'état-major de l'armée algérienne, qui est mort en 23 décembre 2019. A profiter de son ascension pour me provoquer mon arrestation et me mettre en prison. En fait, je vous raconte pour la petite anecdote. Moi, j'étais en France. Ils m'ont appelé, mes sources m'ont dit « Ne rentre pas, tu vas te arrêter ». Aujourd'hui, je leur ai dit « Voilà, permettez-moi, je vais parler en toute familiarité ». Je leur ai dit « Mais je les emmerde, moi ! » Qu'ils m'arrêtent. Moi, je m'envoue, je ne vais pas quitter l'Algérie pour leur gueule. Je rentre, je fais de la garde à vue 3 ou 4 jours, comme il était prévu. Je ne pensais pas qu'ils oseraient m'être en prison. Et à la fin, ils ont osé, je me suis retrouvé à la prison d'Al-Harrach, la plus célèbre prison du pays, où je suis resté 20 jours. Avant d'être libéré, grâce... Combien de temps tu es resté en détention ? Je suis resté 20 jours, c'était entre octobre et novembre 2018. Moi, j'ai eu de la chance d'être parmi les premiers détenus politiques du pays, avant le début du Hirak. Comme à l'époque, le régime algérien était encore affaibli dans ces guerres clanniques autour de la section de Botulera, la pression internationale d'amnistie, de reporter sans frontières, la mobilisation des avocats, a permis rapidement ma libération. D'accord. Au bout de 20 jours. Je sors au bout de 20 jours, et là, quand je sors de prison, je découvre autre chose. Mais ça, c'est... Je ne sais pas si vous voulez que je vous le raconte, c'est encore une autre histoire. Alors, quand tu sors de prison, tu viens tout de suite en France, ou tu restes encore un peu en Algérie ? Alors, vas-y. Non, moi, je ne suis pas venu en France. En fait, moi, je n'ai jamais voulu venir en France. Moi, quand je sors de prison, j'avais la rage. Je me suis dit, entre guillemets, pardonnez-moi pour l'expression, les connards qui m'ont mis en prison, il faut qu'ils payent. Il faut que le monde entier sache ce qui se passe dans mon pays. Je décide de lutter. Je fais des rassemblements, je participe à des manifestations. Je me relance encore plus dans le journal d'investigation et d'engagement. Mais mes sources m'appellent et me disent, Abdo, attention, ils vont te remettre en prison cette fois-ci. Mais dans une prison lointaine. Genre vers Tébessa, à la frontière tunisienne. Aucun avocat ne pourra venir te voir. Aucun membre de ta famille ne pourra venir te voir. Et j'ai été interdit de quitter le territoire national. Donc, j'avais compris qu'ils avaient juste préparé un deuxième emprisonnement. Là, franchement, je vous dis la vérité. Je vais vous faire une confidence. J'ai quitté l'Algérie à cause de ma mère. C'est ma mère qui m'a accueilli. Qui avait tellement mal quand elle m'a vu en prison. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai fait de la prison la première fois. Toutes les télévisions du régime algérien, ils ont raconté tout et n'importe quoi sur moi. Ils ont montré mes photos privées. Ils m'ont accusé d'être l'ami d'être un pourri qui faisait du chantage à des personnalités politiques. Ils m'ont collé des accusations très graves. Mais des accusations très graves. Ils m'ont même accusé d'être pro-marocain. Déjà à l'époque, ils m'ont accusé d'être pro-marocain pour m'enfoncer encore plus. Ah ouais, d'accord. Parce qu'ils ont pris un reportage que j'avais fait au Maroc en 2018, quand j'étais à Casablanca. D'ailleurs, je ne sais pas beaucoup des Marocains qui suivent un peu Algérie Part et qui suivent un peu notre travail. On a certainement vu ce reportage que j'avais fait à Casablanca, sur la mosquée Hassan II, sur le temps que j'aimais, j'ai été à temps. J'ai fait une série de reportages, des petites vidéos sur le Maroc et son modèle économique, son modèle de croissance. Moi, je voyais à travers le monde et je faisais des comparatifs. Donc, à ce moment-là, je savais très bien qu'ils allaient me remettre en prison. Je n'avais pas le choix. Et j'ai décidé de fuir le pays à partir de janvier 2019. Alors, quand tu me racontes toutes ces péripéties, Abdou, j'ai une première question qui s'impose à moi. Est-ce que c'est difficile d'être journaliste en Algérie ? C'est quasiment impossible aujourd'hui. Ce n'est pas difficile. C'était déjà difficile et mais possible à l'époque de Botefleras. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est totalement impossible. Aujourd'hui, je suis condamné à mort, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On va en parler. Aujourd'hui, je vous ai dit, liberté n'existe plus. Le Watan est en train de fermer. Plusieurs chaînes de télévision ont fermé. Jéza Elia TV, Lina TV. Il ne reste plus rien. Aujourd'hui, l'Algérie d'aujourd'hui, c'est l'Égypte de Sési. Mais avant, on se battait. En fait, on s'est battus. Moi, personnellement, il y a beaucoup de journalistes aussi qui sont... Saïd Boudour, qui sont encore sur place, un petit peu l'équipe de Radio M, qui se battent encore sur place. Franchement, c'est trop dur. Tu sais, je vais te raconter une chose. Au jour où je suis rentré en prison, le directeur de la prison d'Al-Harrach était là à m'accueillir. Tu sais ce qu'il m'a dit ? Devine ce qu'il m'a dit. Je pense qu'il t'a dit bienvenue, je pense. Il m'a dit bienvenue. Tout ce qu'il m'a dit, il m'a dit. Mais on savait que ça finirait comme ça. On savait que ça finirait. On savait qu'un jour ou l'autre, tu allais venir en prison chez nous. On savait que ça allait finir comme ça. C'est un combat qui est perdu d'avance face à un régime qui ne supporte pas les libertés, notamment la liberté d'expression, qui a peur du journalisme de qualité. Parce qu'avant, en Algérie, tu peux insulter. On ne cherche pas, mais quand tu fais une enquête, tu publie des documents, tu donnes des chiffres, des décryptages, tu mets le point sur des biens immobiliers, des délégions algériennes et de l'Angers, tout ça, là, ça fait très mal. Là, ça fait très très mal et là, on t'emmerde beaucoup. Alors, tu as mis le point sur un sujet qui est super important, c'est la liberté d'expression. Garde de l'autre côté, on va revenir tout à l'heure. Alors moi, ce que je voulais maintenant, on va faire un bond en avant. J'aimerais que tu me racontes comment est-ce qu'elle est ta vie de réfugié en France ? À quoi ça ressemble la vie d'un réfugié ? Alors, sans donner de détails qui pourraient compromettre ta sécurité, ton quotidien, il ressemble à quoi, Abdou ? Est-ce que tu as peur ? Est-ce que tu es menacé ? Ça se passe comment pour toi ? Oh non, je n'ai pas peur. Franchement, la peur, c'est un sentiment que j'ai dépassé. Tu sais, quand tu vis la prison en Algérie, l'exil, j'ai traversé la frontière tunisienne, j'ai été en Tunisie. Ça, parce qu'il y a une étape que je ne vous ai pas racontée. Moi, je ne voulais pas venir en France, j'étais en Tunisie. Les services secrets tunisien m'ont dit, tu ne peux pas rester en Tunisie. Tu dois te réévocuer vers la France, ils vont venir te chercher ici. Franchement, quand tu vis tout ce que j'ai vécu, ce n'est pas la peur. Non, ce n'est pas la peur. Moi, j'ai eu de la chance. Alors, en France, j'ai fondé une famille. Donc, je pars sur l'autorité de mon ministre de l'Intérieur qui est là. C'est grâce à elle. C'est mon ministre de l'Intérieur. Donc, j'ai rencontré la femme de ma vie en France. Donc, j'ai changé, j'ai une fille, voilà, je dis la vérité. Elle rigole ma femme, mais voilà, je parle devant elle parce que… Non, mais c'est la vérité. Donc, j'ai refait ma vie ici. J'ai un bébé maintenant qui fait beaucoup de bruit quand je fais des émissions. Pour ceux qui suivent Algérie Park, ils entendent toujours la voix d'un bébé qui écrit. Donc, j'ai refait ma vie un peu ici. Donc, ça a été… Non, ça a une nouvelle vie. Mais la douleur de l'exil, vous savez, Dachman Harashi, nous, nous avons toujours un grand chanteur de chi'aubée. Pour celles et ceux qui connaissent chi'aubée, grande musique populaire d'Algérie. Moi, je suis algérois. Nous, on a un grand chanteur qui s'appelle Dachman Harashi. Il dit « T'as beau, le voyageur, je le traduis en français, au voyageur, t'as beau traverser toute la terre, un jour ou l'autre, tu reviendras chez toi dans ta preuve sur ta terre natale. La terre natale, le Maghreb me manque. D'accord. C'est la vérité. Le Maghreb, son soleil, sa chaleur humaine, ses relations sociales, cette convivialité, ça me manque terriblement. Ça n'a pas… Parce que moi, j'ai toute ma vie au Maghreb. Moi, j'ai toute faim. Je n'ai jamais imaginé que j'étais en France, que j'allais venir en France. Mais voilà, le destin, on a voulu que… J'espère que je devienne réfugié politique. Rapidement, Abdou, pourquoi les services secrets en Tunisie n'ont pas voulu toi ? Rapidement. Parce que, très rapidement, parce que la Tunisie est souligée du régime algérien, dépend entièrement de l'Algérie pour tout, y compris pour sa sécurité nationale. Et pour eux, ma présence au territoire tunisien était une menace potentielle contre les bons rapports, contre leurs bonnes relations avec l'Algérie. Donc, je n'étais pas le bienvenu. D'accord. Et je me suis retrouvé à Paris à partir de la troisième semaine de janvier 2019. J'arrive à Paris avec rien. Un sac à dos, une veste. J'étais barbu avec des lunettes pour qu'on ne me reconnaisse pas depuis le départ de Tunis. D'accord. Avec rien. Alors, juste une question par rapport à ton quotidien. Vu les menaces qui pèsent sur toi, en France, tu es sous protection policière ? Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai rien. Les gens croient que je les garde du corps. Pas du tout. Je suis sous la protection de la justice divine, de la bonté de Dieu et celle de ma famille. À l'exception de ça, je n'ai aucune protection. J'ai le statut de réfugié politique. Je suis sous la protection judiciaire de la France. Mais Interpol, elle a invalidé tous les mandats d'arrêt internationaux lancés à mon contre par le régime algérien, qui sont en nombre de 8 ou de 9. En revanche, en France, j'ai des procès, j'ai des problèmes, j'ai des menaces. Je me bats totalement chaque jour et je fais attention, c'est tout. Mais j'ai des procès en France, j'en ai gagné certains. J'ai eu quelques menaces en France, mais j'arrive à faire de mon vie. Alors, il y a quelques semaines, tu as fait parler de toi dans la presse parce que tu as reçu une condamnation à mort, je crois. C'est bien ça ? À mort ou à perpétuité ? Je ne vais pas dire de bêtises. Non, la condamnation à la peine capitale, à mort, elle n'est que muée en perpétuité parce qu'il y a un moratoire sur la peine de mort. Mais le tribunal, elle a prononcé la peine capitale. D'accord. Je dis bien la peine capitale. Et c'était quoi les griefs ? Mes articles quant à corruption au sein de son attrac, l'accompagnation des hydrocarbures, ils ont estimé que ces articles étaient une forme d'intelligence avec une puissance ennemie, avec une puissance étrangère. D'accord. Laquelle, cette puissance étrangère ? Je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas. D'accord. Écoute, si tu es prêt, on va passer pour la première question, Harra, parce que je sens que ça te démange et je te sens prêt. Non, mais je suis prêt pour toujours, mon cher. Alors, tu viens de nous dire, il y a quelques minutes, que la liberté d'expression, la liberté de la presse, tout ça, c'est un truc fondamental pour toi, c'est sacré, n'est-ce pas ? C'est sacré pour toute société, pour toute société qui aspire au développement et au bonheur, la liberté d'expression est à la base, c'est à l'origine du développement. D'accord. On ne peut pas un pays le récupérer, que ce soit l'Algérie, le Maroc ou le Japon ou la Chine, sans la liberté d'expression. D'accord. Alors, d'où la question qui va en découler. Il y a quelques semaines, Farhat Meini, il était invité sur CNews pour faire une interview et sous les pressions politiques, on a annulé son interview. J'aimerais savoir pourquoi je ne t'ai pas entendu, je n'ai pas vu tes émissions, je ne t'ai pas entendu t'indigner au nom de la liberté d'expression, toi qui es journaliste. Alors, sincèrement, Farhat Meini, j'ai beaucoup parlé de lui, notamment sur l'affaire de Jamal Ben Smaïl, le crime de 11 août 2021, quand on l'a accusé d'être l'instigateur de ce crime atroce et des feux de forêt en Kabidi. J'ai dénoncé l'instrumentalisation politique de sa figure, j'ai dénoncé le harcèlement dont elle a été victime de la part des autorités algériennes. J'ai dénoncé toute sa diabolisation orchestrée par le régime algérien. Le classement du Macte en mouvement terroriste au mois de mai 2021, j'ai été pratiquement la seule voix médiatique francophone et la seule voix médiatique algérienne à l'avoir dénoncée vigoureusement. Mais ça, les écrits, les articles sont là. Franchement, l'affaire de CNews, je ne me suis pas intéressé parce que tout simplement, c'est une affaire qui est bête. Il y a d'autres priorités pour moi, beaucoup plus importantes, c'est tout. Franchement, c'est une affaire qui était totalement bête, mais vraiment totalement bête. En plus, non, on avait sorti un article sur Algérie Park là-dessus, je pense que je dois juste vérifier. On a sorti un truc, je n'en ai pas parlé, je ne me suis pas attardé là-dessus parce que j'ai estimé que c'était quelque chose de très bête. C'est une chaîne d'information, elle a une ligne éditoriale, elle a estimé qu'elle n'était pas nécessaire de le faire passer. Franchement, on a d'autres problèmes beaucoup plus importants en Algérie que cela. Bah écoute, toi… Mais tu aurais pu, attends, mais moi j'aurais pu te poser une question, Harra. Je peux répondre à ta question, Harra. Par exemple, j'aurais pu parler, tu aurais pu me dire, pour Omar Radi au Maroc, pour les journalistes marocains, j'en parle aussi. J'en parle aussi, mais je me dis, attention, il faut savoir qu'il ne se sent pas algérien, il demande l'indépendance de la Kabylie. Déjà, c'est un autre problème. Abdou, Abdou. Pour les questions de liberté d'expression, il y a tellement de dossiers au Maroc comme en Algérie. C'est franchement, on prend tout le temps nécessaire pour en parler, la journée ne suffira même pas pour aborder les autres dossiers. Il faut comprendre qu'on a énormément de travail. Franchement, on a énormément de travail et beaucoup de dossiers. On est une équipe très limitée. D'accord. Très, très limitée. C'est pour cette raison. Mais sinon, j'ai des sources au sein du MAC, on a parlé du MAC. Quand le MAC est victime de quelque chose, on le dit. Quand il dit des conneries, on le dit aussi. Alors, je souligne ton habileté parce que je te pose une question. Tu me parles d'Omar Hadi, je ne sais pas quoi. Alors, si ce traître provoque chez toi une grosse émotion, je vais l'inviter, puis on fera une émission et je t'inviterai aussi. Ça te va ? Lequel ? Qui ? À ton avis, tu viens de le citer. Donc, si Omar Hadi… Ah, Omar Hadi. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas le sujet. Abdou, Abdou. Ce n'est pas le sujet parce qu'on a tellement de choses à dire. Mais ne t'inquiète pas. On parlera de ça. Si un jour tu le souhaites, on en parlera. Deuxième question, Abdou. Avec plaisir. Abdou, maintenant que tu vis en France, comment tu vois l'Algérie de l'extérieur ? Je la vois toujours avec mon cœur, avec mes connaissances. Moi, je connais très bien mon pays. J'ai fait toutes les régions du pays. Je suis un journaliste qui a sillonné deux, trois fois, si ce n'est pas plus, tout le territoire national. C'est le pays le plus vaste d'Afrique. Il y a autant de parlais locaux que de culture régionale. C'est un pays hyper diversifié, hyper compliqué. J'ai toujours le regard d'un… avec beaucoup de perspicacité. Je connais mon pays, je sais de quoi il est capable et je sais quelles sont ses défaillances, quels sont ses défauts. Je n'ai pas… mais après, je suis très inquiet. Je suis très, très, très inquiet. En fait, pourquoi je te pose la question, Abdou, c'est que souvent, on dit que son pays, enfin un pays, on le voit mieux de l'extérieur que de l'intérieur. Parce qu'on a un autre regard, on voit comment la presse étrangère, par exemple, va traiter… Oui, il y a le recul, c'est vrai que sur place, j'ai été impliqué affectivement, parce que sur place, tu as des gens qui viennent te voir dans ton bureau, il y a l'émotion. C'est très difficile d'être objectif quand on parle de son pays, quand on traite de son pays. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, c'est très difficile d'être objectif quand on parle des problèmes algéro-marocains. Très peu, je connais, très peu de Marocains sont capables d'être objectifs, très peu d'Algiennes sont capables d'être objectifs. C'est parce que c'est des questions très complexes qui ont une dimension humaine. Et c'est vrai que l'exil t'offre le recul pour aborder ces questions-là dans un climat beaucoup détendu et avec une force intellectuelle plus affûtée pour comprendre certains enjeux. Ça, je le confirme, c'est vrai, c'est une très bonne remarque. Abdou, j'aurais besoin de ton regard sur une question, c'est la suivante. Selon toi, c'est quoi les principales différences qu'il y a entre l'Algérie de Bouteflika, Allah et Rahman, et l'Algérie du président Hebboune, dite la Nouvelle Algérie ? Les différences fondamentales entre les deux régimes, s'il te plaît. Il y a une différence, il y a une opposition totale. L'Algérie de Bouteflika, c'est une Algérie ambitieuse. Une Algérie apaisée, qui a pu tourner la page de la guerre civile. Il faut savoir qu'on revient de loin avec Bouteflika. On revient de très loin, c'est un pays, à la sortie de la guerre civile, le pays était ravagé. Des milliers de morts, des infrastructures totalement cassées, détruites. Un pays qui a perdu dix ans. Et la décennie 90, c'est celle qui a permis, c'est la décennie la plus importante de l'histoire récente de l'humanité. C'est pendant cette décennie-là qu'on a connu la disparition de la guerre froide, l'effondrement de l'Union soviétique, l'émergence de plusieurs pays émergents, la création d'une économie mondialisée, l'émergence des nouvelles technologies. Pendant tout ce moment-là important dans l'histoire de l'humanité, l'Algérie était absente, fermée sur elle-même et en guerre. L'Algérie de Bouteflika, c'est une Algérie de paix. Il y avait l'ambition de construire quelque chose. Bon, il y a eu beaucoup de travers, la corruption, l'autoritarisme qui était en place, mais il y avait une grosse marge de manœuvre à l'époque de Bouteflika. Il y avait une véritable marge de manœuvre pour qu'on puisse devenir un pays plus démocratique et émergent, réellement. Si on avait juste su comment peser sur la succession de l'adélisme bouteflika. C'est, à l'époque de Bouteflika, il n'y avait pas autant de prisonniers politiques. Il n'y avait pas autant de répression. Il n'y avait pas autant de marocophobie, qu'on le veuille ou non. Il n'y avait pas autant de marocophobie. Aujourd'hui, parler du Maroc, c'est devenu haram. À l'époque de Bouteflika, non, il y avait des problèmes politiques avec le Maroc, mais on était certains que quand on appelait à l'apaisement entre les deux pays, on était écoutés, on était suivis, on était défendus. Bouteflika, pour moi, c'est le dispote éclairé qui a eu le tort de ne pas organiser sa propre succession avant de tomber très malade et qui a laissé son pouvoir à son frère qui était d'une faiblesse inconcevable, ce qui a mené le pays vers la crise de 2019, qui explique tous les problèmes d'aujourd'hui. La Nouvelle-Algérie n'a rien à voir avec l'Algérie de Bouteflika. Cette Nouvelle-Algérie ne ressemble à rien à l'Algérie réellement, d'ailleurs. Dictature atroce, prisonniers politiques partout, répression partout, une injustice partout. À l'époque de Bouteflika, qu'on le veuille ou non, malgré certains événements historiques malheureux, comme le printemps de Noir en Kabylie, comme les émeutes de 2011, comme la mort de quelques prisonniers politiques, mais sur 20 ans, si on fait quand même le bilan, il y a un symbole. Regardez les dessins de Dilem pendant la période Bouteflika, et regardez aujourd'hui Liberté, là où Dilem faisait ses dessins, qui était l'un des caricaturistes les plus libres du monde arabe et du monde musulman, aujourd'hui, la liberté n'existe même pas. On ne peut même pas voir les dessins de Dilem. C'est quand même, je pense, une métaphore qui résume tout, je crois. D'accord. Alors, tu sais, Abdou, tu as une réputation qui te colle au basket. On dit que tu es un proche de Bouteflika. Cette réputation, elle est justifiée ou pas ? Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un journaliste proche ? Parce que le journaliste, par définition, non, on reproche la même chose pour les journalistes bien informés au Maroc. On leur dit qu'ils sont proches du palais royal. Un journaliste, par définition, doit être proche des centres du pouvoir. Mes informations, je les tire où ? Comment je ramène mes informations ? Ce n'est pas le maçon, ce n'est pas l'ouvrier, ce n'est pas le vendeur de légumes avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là qui vont me donner des infos. On est bien d'accord. Je suis un journaliste, c'est mes sources. Mes sources qui sont introduites au sein du pouvoir et qui étaient très haut placées au sein du clan présidentiel et le clan de Abdelaziz Bouteflika et de son frère Saïd Bouteflika. Ma proximité avec mes sources, mes bons rapports avec mes sources ont été mal interprétés malheureusement par un public algérien qui était aveuglé parce que les Algériens qui diabolisaient Bouteflika tout le temps, aujourd'hui, sont en train de les regretter. Ce sont les mêmes qui étaient en train d'insulter jour et nuit. Aujourd'hui, vous leur parlez, « Ah ! » Donc, ma proximité avec mes sources a été interprétée comme une proximité avec le pouvoir politique. Il faut savoir qu'en Algérie, on n'a pas l'habitude d'avoir des journalistes d'investigation. Et les gens n'arrivent pas à comprendre qu'un journaliste, c'est comme un robin des bois. Un journaliste d'investigation, c'est quoi, en fait ? C'est un robin des bois. Il vend aux riches, il donne aux pauvres. Moi, je prenais des infos aux gens du pouvoir, aux riches, pour les donner aux pauvres. C'est ça, mon métier. Donc, j'étais obligé de tenir des bons rapports. Et moi, j'ai choisi de rester en Algérie, t'as l'air. Comme certains journalistes marocains ont choisi de rester au Maroc. Le Desk, par exemple, ils sont encore au Maroc. Le Desk, par exemple, c'est une expérience intéressante. Quand on travaille au Maghreb, quand on travaille dans son pays, nous, on n'est pas la Suisse, on n'est pas la Suède. Il faut faire des compromis. Il y a certaines lignes, il faut surfer entre les lignes. Mais je préférais faire cela et rester dans mon pays pour contribuer à sa libération depuis l'intérieur que de fuir et de me retrouver dans un exil atroce et dans une opposition systématique et absolue qui, des fois, n'est pas constructif. Je ne sais pas si je me suis bien fait expliquer ou je peux développer un concept. Ce point qui est très intéressant. C'est suffisant et s'il y a besoin de revenir, on y reviendra tout à l'heure. Moi, Abdou, je voudrais te parler un petit peu de ton pays, même si tu le vois de l'extérieur aujourd'hui pour les conditions et le contexte que tu nous as expliqué. Tu sais, sur la partie économique un petit peu, économique et sociale, on va dire. Il y a quelques semaines, je crois quelques mois, tu avais fait une émission sur Algérie Part où tu nous parlais, tu nous disais qu'aujourd'hui en Algérie, pour acheter une bouteille d'huile, c'est interdit de la vendre à un mineur de moins de 18 ans. Si on veut acheter du lait, il y a des files d'attente, il y a du lait en poudre, des machins, plein de choses comme ça, très négatives, entre guillemets. J'ai envie de te poser une question qui me brûle les lèvres, mais comment c'est possible dans un pays gazier ? Je peux citer beaucoup de pays gaziers qui connaissent des crises. Le Turkmenistan est un pays gazier, le Nigeria est un pays gazier. Le problème n'est pas d'être dans un pays riche ou dans un pays gazier. C'est la mauvaise gouvernance dont fait preuve la nouvelle Algérie. A l'époque de Bouteflé, il y avait une crise de l'huile en 2011. Elle a été résolue en deux, trois semaines. Parce qu'il y avait des technocrates qui ont entouré Bouteflé, qui savaient identifier les solutions. Les solutions n'étaient pas parfaites, mais elles étaient réalistes. Elles avaient apporté un début de solution. Aujourd'hui, il faut savoir que l'Algérie a connu de 2019 à 2021 des bouleversements inédits. Personne ne s'attendait à ce mouvement populaire. Et personne ne s'attendait à ce que l'armée prenne le pouvoir de façon radicale et qu'elle démontait tout le régime de Bouteflé avec une vingtaine de ministres et trois premiers ministres en prison. Nous avons trois premiers ministres en prison. C'est un cas rare quand même. Donc, les chamboulements et bouleversements qu'a connu notre pays ont fait en sorte que des idiots parfaits sont arrivés au pouvoir. Il fallait combler le vide. Bouteflé est parti. Il est mort et son système s'est effondré. Il fallait reconstruire un nouveau système. Au lieu de le reconstruire avec les opposants de qualité, avec des technocrates de qualité, avec des intellectuels de qualité, on l'a reconstruit avec des cancres. Le ministre du commerce d'aujourd'hui, algérien, Kamerzik, est un cancre. Il est un cancre absolu. Genre, Mr. Bean n'aurait pas fait mieux. Quand il parle frac-frac, il ne sait pas parler. Il maîtrisante qui est langue. Un gars pareil. C'est lui qui a interdit... Non, mais c'est sérieux. C'est lui qui a interdit la vente de l'huile de table à des enfants de moins de 18 ans. Quand on est cancre, Tarek, quand on est cancre, qu'on soit algérien, marocain ou américain, quand on est un cancre, même si tu lui donnes toute la richesse du gaz et du monde, il est incapable de... Victor Hugo disait qu'il faut avoir beaucoup de génies pour porter beaucoup de fortune. Eh bien, malheureusement, sa citation explique parfaitement la réalité algérienne d'aujourd'hui. Alors, je vais te poser une question, Abdou, et je vais être très frontal avec toi. Tu me connais. Non, mais... On a discuté pour préparer l'émission. Non, mais tu poses toutes les questions les plus imaginables possible. D'accord. Je n'ai absolument aucun problème. Je vais te poser une question, moi. Je voudrais savoir, étant donné que tu es fâché avec le régime actuel, est-ce que tu n'es pas un peu excessif dans tes articles, dans tes émissions, pour discréditer le régime qui t'a chassé ? Est-ce que tu n'es pas en train de faire un règlement de compte personnel ? Est-ce que tu n'es pas en train de marquer un but contre ton camp ? Et est-ce que tu rends service à ton pays avec ses critiques aussi acerbes ? Je te remercie pour cette question, parce qu'elle est pertinente. Moi, j'aurais aimé, franchement, j'aurais aimé être moi-même trop excessif. Mais malheureusement, la réalité est plus excessive que ce que je raconte. C'est quand même ce qu'on est en train de vivre de 2020, de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Un pays où tout le commandement militaire est en prison. Quatre chefs de région militaire, l'ex-patron des services de l'enseignement est encore en prison. T'as-lui un premier ministre en prison. Une vingtaine de ministres en prison. Et c'est Abdel Samar qui est excessif. Parlons de la situation économique. Le pétrole est arrivé jusqu'à presque 130 dollars. Et l'Algérien n'arrive pas à s'offrir un kilo de viande. C'est Abdel Samar qui est excessif. Nous avons plus de 5 millions de chômeurs, alors que le prix du pétrole et du gaz ont parti tous les records. C'est Abdel Samar qui est excessif. Nous avons des déficits budgétaires records. Alors qu'on aurait pu constituer des réserves de change en 2012, en 2011. À l'époque de Baudrillera, quand le prix du pétrole est monté jusqu'à 120, on avait 200 milliards de dollars de réserve de change. Aujourd'hui, on en a à peine une cinquantaine. Et c'est Abdel Samar qui cause problème ? La pénurie du lait, des queues entières, la pénurie des espèces et du cash en 2020, en 2021, c'est Abdel Samar aussi qui est excessif. Moi, ça ne me fait pas plaisir de parler de véhiculer une image négative de mon pays. D'ailleurs, je ne véhicule pas une image. Moi, je ne suis pas diplomate. Par exemple, les journalistes n'est pas diplomates. Les journalistes, qu'ils soient au Maroc, Marocain ou Algérien, ils n'est pas là pour donner une bonne image du Maroc ou de l'Algérie. Ça, c'est le boulot du diplomate. Notre boulot est de rapporter la vérité, qu'elle soit amère ou qu'elle soit noire. J'aurais aimé dire que mon pays abrite des gratiennes, organise la Coupe du Monde. On a quand même une Miss Universe. On a les plus belles plages du monde. On a un toit de croissance à deux chiffres. Mais je rêve de parler de cette Algérie-là. Mais si elle n'existe pas, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas quand même mentir. Les détenus politiques, là, j'aurais aimé qu'elles n'existent pas. Donc, ferme le procès d'intention qu'Algérie part de Abdou Samar essaient de trahissent leur pays. Qui a trahi son pays ? Celui qui a brisé des familles. Celui qui a mis en prison le Tarachid Nekes, les Alir Dehéli, les autres opposants politiques. Hakim de Bezé qui est mort en prison alors qu'il a été emprisonné pour un poste pour une publication sur Facebook. un pays qui a autant de potentiel. Les Haragas, c'est Abdou Samar. C'est moi aussi qui a poussé les Haragas à partir. Alors, tu sais, Abdou, tu fais beaucoup de vidéos par jour, beaucoup d'articles. Pas de souci pour mettre en relief les différentes problématiques du pays. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais pourquoi tu ne proposes rien en matière de solution ? Si demain, tu étais en responsabilité, tu prendrais quoi ? Ah bah si ! Attends, je finis ma question. Ah c'est ta l'air. Je finis ma question. Si tu étais en responsabilité, c'est quoi les premières mesures d'urgence sur la partie économique ? Alors, je t'apprends que si tu regardes bien, si vous regardez bien les émissions que je fais, il y a toujours une partie solution. Mais en Algérie, je ne suis pas aussi diabolisé que les autres youtubeurs et les autres opposants. Je suis même respecté par mes propres ennemis au sein du légèrement algérien. Ils le disent entre eux, ils le disent, ah lui au moins c'est un intellectuel et pour le poser son raison, il n'insulte pas. Ils ne parlent pas du pantalon de Shangri-Ha ou de la culotte de la femme de ceux-ci ou je ne sais pas quoi, les bassesses et les immoralités qui polluent les réseaux sociaux et qui sont véhiculés malheureusement par des opposants virtuels. Moi, je propose des solutions. J'en ai proposé dans le secteur des locales, dans le secteur du travail, dans le secteur bancaire. J'en ai proposé plusieurs. Et pour répondre à ta question, si je suis amené à devenir président de mon cher pays, ce que je souhaite, parce que j'aimerais bien faire de la politique un jour dans mon propre pays et j'aimerais bien participer à la construction du destin commun dans mon peuple, qu'est-ce que je ferais ? Je devrais, je vais enterrer la République algérienne actuelle et je devrais créer une deuxième République avec un nouveau mécanisme de fonctionnement institutionnel. Je vais d'abord m'attaquer au train de vie de l'État. Nous avons un État qui consomme plus de 60 milliards de dollars, 65 milliards. En 2023, l'État va consommer 100 milliards de dollars comme train de vie. Les fonctionnaires... Pourquoi ? Ça ne sert à rien. De l'argent, l'État algérien n'a jamais su créer des richesses. Il ne fait que délapider, de consommer des richesses. Réduire le poids de l'État, libéraliser le pays, réhabiliter la liberté d'entreprendre. Mais c'est un programme politique sur lequel on travaille. Mais malheureusement, je ne peux pas avoir la casquette du journaliste et du politique. Ça serait trop demandé à ma petite personne. Normalement, il y a des mouvements politiques qui s'emparent des informations que nous véhiculons pour construire un projet. Mais au Maghreb, vous avez ce problème-là aussi au Maroc. On en parlera si vous voulez un jour. On demande aux journalistes ou aux influenceurs de faire le droit de placer l'homme politique ou la personnalité politique, ce qui est impossible. Ce qui est très difficile en tout cas. OK. Alors, Abdou, on va bientôt passer à la deuxième partie, mais j'avais une dernière question. Aujourd'hui, si on va dans les rues algériennes, c'est quoi la sociologie des Algériens, le moral et leurs préoccupations ? C'est quoi ? Si on fait un micro-trottoir, ils nous diraient quoi ? Aujourd'hui, la préoccupation majeure des Algériens, c'est comment terminer les fins du mois. C'est la crise économique et financière qui les étouffe. C'est l'amertume. Une amertume totale après l'échec du Hérac. Ils ont compris qu'ils se sont fait avoir en 2019, qu'ils ont été manipulés, qu'ils auraient dû écouter les experts et les technocratiques, connaissaient bien le système, connaissaient bien le pays. Aujourd'hui, avec un dinar qui ne vaut rien, qui est de plus en plus faible, avec un chômage qui bat son plein, avec une inflation à plus de 10%, dans un pays où le coût de l'énergie est le plus faible, parmi les plus faibles du monde, c'est complètement anormal ce qu'ils sont en train de subir. Aujourd'hui, c'est comment on peut survivre. Nous sommes dans une Algérie qui cherche à survivre économiquement et socialement. Voilà ce qui se passe. Les Algériens, aujourd'hui, commencent à se tourner vers des gens comme moi, avec en toute modestie, je le dis, des gens qui proposent des solutions justement, qui les orientent. Aujourd'hui, dénoncer, faire que dénoncer et insulter ne rapporte rien. Ne rapporte rien, parce que ça ne règle pas les problèmes quotidiens du peuple algérien. Alors, dernière question, puis après on va passer à la deuxième partie, on va accueillir Rachid. Abdou, si tu avais un message à faire passer à la jeunesse algérienne, lequel serait-il ? Remettez-vous en cause. Remettez-vous en cause et battons-nous. Ça ne sert à rien qu'on quitte tous l'Algérie. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'avenir n'est pas dans l'empire européen. L'avenir est chez nous. On a un grand pays. On doit se battre. On doit être réunis. On doit construire un projet de société et s'engager sérieusement et dépasser les clanismes. Les clanismes régionaux, les clanismes politiques et surtout surpasser la haine de l'autre et arrêter de croire aux théories du complot qui sont véhiculés par les propagandes de part et d'autre. Ok. Eh bien, voilà. Abdou, c'est la fin de cette première partie. On accueille Rachid Achachi. Salam alaykoum, Rachid. Rachid, ton micro. Bonsoir, tout le monde. Est-ce que vous m'entendez ? On t'entend très bien, Rachid. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Avec grand plaisir. Ok. Donc, Rachid, je t'ai invité pour faire ce débat. Alors, rapidement, pour te présenter rapidement, tu es docteur en économie, géopolitologue. Tu es un chroniqueur dans des médias marocains. Tu es aussi le propriétaire de la chaîne ODC, Onde de Choc. Tu peux nous dire un mot sur cette chaîne ODC et sa ligne éditoriale, s'il te plaît ? Alors, l'idée, c'est que quand j'étais chroniqueur à Luxradio, j'étais porteur d'un discours qui était alternatif par rapport à toutes les questions fondamentales, qui différait un peu du discours mainstream de l'OUNA. Alors, quand j'ai quitté Luxradio, l'idée était de perpétuer ce discours-là à travers une nouvelle tribune autonome et indépendante. Et donc, l'idée de Choc TV, dont d'ailleurs la phrase d'accroche et l'éternel retour du concret, c'est de produire un discours pédagogique afin de permettre aux citoyens marocains, mais également à tous les auditeurs d'autres pays, d'apprendre et d'acquérir de nouvelles grilles de lecture afin de voir les phénomènes économiques, géopolitiques avec un regard neuf qui est différent de celui des médias mainstream. Donc, globalement, c'est ça l'idée. OK. Alors, Rachid, toi aussi, je te pose la même question. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais pourquoi tu l'as accepté, justement, ce débat ? Parce que ça fait très longtemps que j'attends d'avoir un débat constructif avec un citoyen ou une citoyenne algérienne. Parce que ce que je vois sur les réseaux ne me réjouit pas du tout. Je vois de part et d'autre, au niveau des trolls, de la haine, des insultes, un discours vindicatif, alors qu'il est temps de rapprocher un peu les points de vue et de contribuer, en tant que personnage médiatique de part et d'autre, à apaiser un peu les tensions et à trouver un terrain commun. Donc, je me réjouis de voir que Abdouf Moumad ait accepté cet échange-là. Moi, je préfère parler d'échange contradictoire plutôt que de débat, car je pense que sur beaucoup de questions, on va être d'accord. Il y aura des désaccords naturellement et puis, tant mieux. Sinon, c'est ennuyeux. Exactement. Justement, Abdouf, tu connaissais Rachid Achachi ou pas ? De non, oui. De non, je suis ravi. Est-ce qu'on peut se tutoyer d'ailleurs ? Bien sûr, avec un prévu. Le vouvoiement, le vouvoiement est très compliqué pour la personne, pour moi et pour tous les maghrébins que nous sommes, d'ailleurs. Non, je le connais de non. J'ai lu certains de ses écrits, de ses contributions et de ses participations. Oui, je le connais de non. Je suis ravi. Je m'intéresse beaucoup aux médias marocains. Je suis, etc. Et j'ai un regard aussi sur le Maroc qui pourrait être intéressant. Des fois, encore une fois, quand on parle de l'Algérie du Maroc, la grande difficulté est de faire preuve d'objectivité et de recul. Et les gens assimilent rapidement la critique à la trahison ou à l'attaque et assimilent rapidement l'analyse à une prise de participation dans un mouvement politique ou quoi qu'il en soit. Il faudrait dépassionner vraiment le sujet et aller vers un peu de sang-froid et surtout de compréhension des faits. Les faits, rien que les faits d'abord pour ensuite chercher la manifestation de la vérité. Alors, Rachid. Là, il y a, si tu permets, un petit désaccord, enfin de méthode, pas de fond. Non, c'est que pour moi, l'objectivité est un mythe. Ce à quoi je crois, c'est à une subjectivité constructive. Car je ne crois pas que l'on puisse être objectif de part et d'autre. Il y a un patriotisme algérien comme il y a un patriotisme marocain. Les peu sont admirables. Après, l'usage qui en est fait par les politiques peut des fois ne pas l'être. Mais par contre, une subjectivité constructive dans l'intérêt de nos deux pays, ça j'adhère intégralement. Merci, Rachid. Alors, je te pose rapidement la même question. Est-ce que tu connaissais Abdou Semar ? Pas et deux noms, mais depuis que tu m'en as parlé, effectivement, j'ai fait des recherches, j'ai vu des vidéos, j'ai lu quelques articles et là, j'ai découvert le travail qu'il fait qui est un travail admirable. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, messieurs, vu qu'on est dans les politesses, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, avant de vous dire ce que j'attends de ce débat, je vais vous dire ce que je ne veux pas. Moi, pendant ce débat, si je vous ai invité, messieurs, c'est que je ne veux pas un crêpage de chignon, je ne vous ai pas invité pour assister à une bagarre de rue Maroc-Algérie, comme on peut le voir sur les réseaux entre certains dégénérés. Ce space, il est en direct, il est enregistré, il est même en direct sur YouTube avec la chaîne Histoire du Maroc, qu'on salue d'ailleurs. Et donc, c'est-à-dire qu'il va être très, très écouté, au-delà des frontières. Et surtout, surtout, il va être écouté par beaucoup de Marocains, beaucoup d'Algériens, dont beaucoup de jeunes. Donc, c'est important. Donc, soyez, s'il vous plaît, exemplaires et très pédagogues dans vos argumentations. Moi, je compte tous vous, messieurs, pour nous proposer un débat qualitatif et constructif. Rachid, tu vas avoir le droit au même traitement de faveur que Abdou Semar, c'est que toi aussi, tu auras ton lot de questions hara, donc ne t'inquiète pas, tu ne seras pas épargné. D'accord ? Et j'invite encore une fois, voilà, j'invite encore une fois tous les auditeurs qui souhaitent poser des questions, vous pouvez les envoyer par DM à mes deux collègues, Almo ou bien Shrif, ou alors par le hashtag, mais par le hashtag, c'est public. Si vous voulez le faire de manière anonyme, vous avez les DM qui sont ouverts. Un point qui est fondamental pour moi, je tiens à préciser que ni Abdou Semar, ni Rachid Achachi ne m'ont demandé d'éviter tel ou tel sujet. Ça veut dire que ce soir, j'aborderai tous les sujets de manière libre. Ça, c'est important et c'est très apprécié. Aujourd'hui, messieurs, on est dans un contexte de guerre froide entre le Maroc et l'Algérie. Nous avons par le passé eu des hauts et des bas, mais jamais, jamais, jamais ça s'est dégradé comme cela est actuellement. Rachid, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Il y a différents éléments. Il y a des éléments hérités du passé, c'est-à-dire la question du Sahara qui, pour moi, est marocain, mais là encore, j'assume une subjectivité constructive, même s'il y a des éléments objectifs qu'on pourra mettre en avant. Et il y a de l'autre côté le contexte de la guerre froide au moment de l'indépendance de l'Algérie et puis un peu avant celle du Maroc, qui a déterminé les rapports futurs qu'allait avoir l'Algérie au Maroc. C'est que le Maroc a choisi une voie médiane de rapprochement avec le monde occidental tout en ne s'interdisant pas d'avoir des liens avec l'Union soviétique et avec le bloc de l'Est, tandis que l'Algérie a plus peu opté pour des raisons historiques qui lui sont propres. Elle a opté pour un ancrage très important du côté du panarabisme avec une mouvance socialiste et de l'autre côté du côté du bloc de l'Est, ce qui va déjà mettre en place une forme d'antagonisme, d'ordre idéologique entre le Maroc et l'Algérie. Cela est aggravé par les différences de nature de régime, parce que nous, le Maroc, nous sommes une monarchie, l'Algérie est une république avec une prédominance, une connotation plutôt militariste. Là encore, c'est en rapport avec l'histoire de l'indépendance de l'Algérie. Et donc, il y a un cumul de facteurs d'ordre historique qui font qu'il y a un dialogue de sourds qui s'est établi entre les deux et qui a mis de côté tout le passif colonial dont on a été tous les deux victimes. Et puis, plus récemment, il y a le changement de paradigme. Et là, je rejoins Abdou Sommar, c'est qu'avec l'avènement d'Abdou Mjit Boune, il y a eu une rupture avec une période de relatif apaisement à l'époque de Boucherleka, où effectivement, il y avait des hauts et des bas, mais il y avait quand même la possibilité d'un débat. On est entré dans une phase de radicalisation du régime algérien, principalement pour des raisons internes, de contradictions internes que l'on a vues à travers le Hérac et qui ont été évacuées d'un côté par le Covid, qui a mis en suspens toutes les dynamiques sociales, pas uniquement en Algérie, mais partout dans le monde, mais également par la rhétorique bédiciste et guerrière portée par Al-Njit Boune et par le clan qui le soutient et qui a abouti en 2021 à la rupture des relations diplomatiques, mais qui a été rendue possible par un contexte plus large, qui est celui de l'évolution des prix des hydrocarbures. Si vous situez les dates clés de ces dernières années sur le graphique de l'évolution des cours du pétrole et donc du gaz, parce que les deux sont corrélés, on verra que Al-Njit Boune a été élue en 2019 à une époque où les cours du pétrole gravitaient entre 50 et 60 dollars, donc la marge pour une politique extérieure agressive n'était pas réunie, puis il y a eu le Covid qui a provoqué l'effondrement des cours du pétrole, et puis on a eu une tension crescendo qui correspondait à une remontée des cours des hydrocarbures avec la rupture au moment où le baril du pétrole dépassait les 70 dollars. Donc, il y a une doctrine qui était là, mais il y a également les moyens objectifs de sa réalisation qui, quand ils sont réunis, permettent de libérer cette rhétorique guerrière contre le Maroc pour faire taire des contradictions internes et quand les moyens ne le permettent pas, on est dans un antagonisme proche plutôt de la guerre froide davantage que de l'affrontement. Mais voilà, en quelques minutes, globalement, c'est fort. D'accord. Abdou, pourquoi on en est arrivé là ? Rapidement, il faut être synthétique, messieurs, comme ça, on peut rebondir et dérouler tous les sujets. Vas-y, Abdou. C'est très difficile d'être rapide dans un sujet aussi complexe, je l'avoue d'arrière, mais moi, d'abord, je dois corriger quelque chose de très important. On n'est plus dans une guerre froide. La guerre froide, c'était avant. C'était entre la fin de la guerre des Sables jusqu'à l'arrivée, la fin du régime de Boutilé. Quand on était dans une guerre froide, là, il n'y a plus de guerre froide, là, il y a une guerre globale, très pratiquement fratricide. On en est juste les armes qui n'ont pas été encore utilisées, mais on n'est plus dans une guerre froide. Elle est plus froide, cette guerre. Elle est tendue, elle est réelle, elle est en place. Il y a une hostilité permanente entre les deux pays. Il y a une réelle préparation des deux armées. C'est ce que les gens croient. Il faut vraiment ne pas sous-estimer et relativiser les tensions qui existent entre les deux pays. On en est vraiment. Il manquerait juste une petite étincelle et ça peut vraiment être comme l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce n'est pas une guerre froide. Il n'y a plus de relations diplomatiques entre les deux pays. L'espace aérien est complètement fermé. On ne peut plus parler aux Marocains, on ne peut plus parler aux Algériens. Et quand on peut, quand on dit quelque chose de bien sur le Maroc, en Algérie, c'est assimilé à un acte de trahison. Ce n'est plus une guerre froide. C'est une guerre globale. Moi, j'appellerais maintenant dans une guerre globale et il nous semble sur le... Il manquerait juste quelques éléments pour aller vers un affrontement militaire. Ça, il faut le dire, il faut être honnête pour le dire. Comment on est arrivé là pour la période Tebboune ? La réponse, elle est claire. C'est la normalisation des relations marocaines avec Israël. Elle a foutu la peur aux dirigeants algériens, notamment aux généraux algériens. Quand il y a eu cette normalisation... D'abord, les dirigeants algériens ne s'attendaient pas à cette normalisation. Il faut que les Marocains comprennent que les dirigeants militaires algériens, le renseignement algérien a eu l'erreur de sous-estimer la capacité du Maroc à normaliser ses relations avant l'Arabie Saoudite. Les dirigeants algériens pensaient que le Maroc attendrait que Mohamed Ben Salman normalise avec Tel Aviv avant de passer à l'action. La normalisation avec Israël, l'alliance militaire conclue ensuite, par la suite, a démontré aux généraux algériens que les rapports de force vont complètement changer parce que, qu'on le veut ou non, jusqu'à cette normalisation, il y avait un équilibre de terreur, un certain équilibre de force avec quand même une supériorité matérielle pour l'armée algérienne à cause des revenus importants du pétrole et du gaz qui ont été investis pour la modernisation de l'armée algérienne. Donc, cette supériorité tactique un petit peu immatérielle pour l'armée algérienne, une supériorité légère, je le dis, légère, ce n'est pas comme la Russie et l'Ukraine. Il y avait une supériorité du côté algérien. Le généraux algérien pensait que l'ordre établi au Maghreb ne pourrait pas être changé, qu'il serait gagnant dans cette supériorité matérielle avec une frontière fermée et que le Maroc était contenu dans ces frontières. Mais la normalisation avec Israël, l'arrivée potentielle des armements israéliens sophistiqués aux portes de l'Algérie a totalement changé la donne. Et là, ils sont sombrés dans un délire de psychopathie et de peur. Il faut vraiment qu'ils ont peur. C'est d'abord la peur qui a engendré la haine contre le Maroc. Alors, Abdou, c'est important de rester, on va rester sur la partie du Sahara et après, j'ai un chapitre sur la normalisation, ne t'inquiète pas. Mais quand on t'entend parler... Ça explique assez les faits, moi je parle des faits, c'est pas un avis. Les informations que je vous donne, c'est pas un avis. Mais si j'écoute ton argument, ça veut dire que les problèmes, ils ont commencé à partir de la normalisation. C'est-à-dire qu'avant, c'était pour tout hétéros. Non, pas l'air que je corrige. Ce n'est pas un argument, ce sont des informations, c'est des faits. D'accord. Avant, il y avait quoi ? Il y avait une guerre froide. Il y avait une guerre froide marquée par des épisodes de guerre médiatique. Le matin du Sahara, le 360 point qui attaque l'Algérie, le jeune indépendant dans l'expression de la presse algérienne qui répond, quelques attaques contre les ambassadeurs algériens et marocains. Lui, voilà. C'était même sympathique. C'était une guerre qui ne voulait rien dire. Ça amusait là. Mais là, on est dans un autre discours. Là, on est dans une autre configuration, dans une autre réalité. Pas de problème. On va parler de la question du Sahara qui est une question, le Sahara marocain qui est une question fondamentale. Avant que Rachid Achachi nous révèle ce que dit le droit international, j'ai une question pour toi très directe, Abdou Semar. Est-ce que, une bonne fois pour tout, une bonne fois pour toutes, là, le SPACE est enregistré, il y a du monde qui écoute. Une bonne fois pour toutes, tu peux nous donner ta position sur le Sahara marocain et ta position sur le Polisario. Parce que quand j'écoute tes vidéos, un jour tu es à droite et un jour tu es à gauche. Réponds-moi. Je réponds plus que frontalement, je l'ai dit en Algérie, moi. Moi, je l'ai dit depuis Alger. Depuis Alger, j'ai dit que le meilleur plan, c'est le plan d'autonomie. C'est l'autonomie du Sahara. Je l'ai défendu depuis Alger. Je suis l'une des rares fois depuis Alger qui a dit que l'indépendance du Sahara occidental est une connerie absolue. Je l'ai dit à Alger. Tu proposes la solution marocaine ? Laisse-moi terminer, je répondrai, mais il faut donner les faits pour que les gens comprennent. Je suis le seul journaliste de l'histoire de l'Algérie qui a publié une enquête sur les financements que ça coûte à mon pays, le Polisario. L'enquête, elle est sur Algérie Park, mon ami. Ça coûte combien le Polisario ? Ça coûte combien le Polisario à l'Algérie ? On l'a dit, plus d'un milliard et demi de dollars, entre un milliard et demi et deux milliards de dollars, jusqu'à trois milliards de dollars selon les années. On l'a dit sur Algérie Park, tout est écrit. Avec les chiffres, avec les postes, on a fait un véritable travail d'enquête. Par contre, la presse marocaine, je n'ai pas vu un journaliste marocain qui nous a expliqué combien ça coûte le Sahara occidental au Maroc. Ma position, elle est claire. Ma position, c'est qu'il faut un plan d'autonomie sérieux et rigoureux. C'est la seule option possible et imaginable. C'est la seule option possible. Ceci dit, cette solution ne peut être portée que par le Conseil de sécurité de l'ONU. L'erreur de ce conflit, c'est qu'au lieu de le régler à l'échelle africaine et arabe, on l'a mis à l'ONU. C'est l'ONU qui classe ce territoire comme un territoire à décoloniser. C'est elle, ce n'est pas l'Algérie. Ce que les Marocains ne veulent pas comprendre, il faut que le Maroc arrive à obtenir la reconnaissance définitive de l'ONU. Là, à ce moment-là, ok, mais l'Algérie, le problème des Marocains croient que c'est l'Algérie qui manipule le Conseil de sécurité. Soyons sérieux, l'Algérie, c'est un terme de poste, ce n'est pas un membre permanent du Conseil de sécurité. C'est l'ONU qui considère ce territoire à décoloniser comme un territoire non autonome et il y a des résolutions qui sont dans ce sens-là. Maintenant, au Maroc, d'être enfin concret et d'aller directement dans le plan d'autonomie ou en classe et on enterre cette histoire. on va écouter Rachid sur ce sujet. J'ajoute une dernière chose. Pour appliquer ce plan, il faut répondre à des solutions qu'on quête. On fait quoi des réfugiés qui sont à Tindo ? On en fait quoi ? Ils deviennent algériens ? Comment les garantir ? On fait quoi des 20% ? Il y a plusieurs questions qui sont techniques dont on a du mal encore les 20% du territoire qui est derrière le mur du sable. Il y a quelques questions techniques que le Maroc devrait élucider très rapidement et faire un lobbying sérieux auprès des grandes puissances pour que tous les membres du Conseil de sécurité acceptent ce plan. Mais encore une fois, il n'y a pas que l'Algérie. Il y a l'Ondu. Il y a d'autres pays à travers le monde comme le Venezuela, comme Cuba, comme l'Afrique du Sud qui ne croient pas à ce plan non plus jusqu'à maintenant. Donc, il y a un effort à faire, un effort important à faire. Mais ma position, elle est connue. Je l'ai dit depuis Alger. Je n'ai jamais caché, mon cher ami. Alors, je vais laisser répondre, Rachid, à tout ce que tu as dit, mais on reviendra après à ce que tu as dit, Abdiou. Vas-y, Rachid. Il y a différents éléments. Alors, je vais attendre d'aborder la normalisation pour réagir par rapport à ce qui a été dit. Mais déjà, deux réactions rapides. La première, c'est que quand Abdiou dit qu'il n'y a aucun journaliste marocain qui enquête sur combien coûte le Sahara pour l'État marocain, c'est normal qu'il n'y a pas besoin d'enquête parce que ça reviendrait également à dire pourquoi il n'y a pas de journaliste marocain qui enquête pour voir combien dépense l'État marocain pour le Grand Casa ou pour la région de l'Orientale. C'est une région qui, de notre point de vue marocain et marocaine, et donc c'est normal qu'il y ait des investissements en termes d'infrastructures qui sont d'ailleurs facilement identifiables dans la ventilation des budgets de l'État annuellement en termes d'investissements en infrastructures pour chaque région du Maroc. Donc, ce n'est pas un secret. C'est une donnée qui est évidente. Alors oui, le Sahara coûte cher parce qu'il y a une mise à niveau infrastructurel qui coûte extrêmement cher. Il y a des avantages fiscaux qui sont offerts. Mais ce n'est pas un secret d'État. Le deuxième élément, alors l'Algérie ne pèse pas lourd. L'Algérie, en tant qu'État, ne pèse pas très lourd. Mais elle pèse lourd indirectement à travers de grands alliés qu'elle a, notamment la Russie, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et qui dispose du droit de veto. Et que la Russie elle-même possède un réseau diplomatique très puissant qui est de nature à paralyser toute initiative entonchée par le Maroc. Ajoutons à cela le jeu assez trouble de certains prétendus amis du Maroc comme la France et l'Espagne qui y vont également de leur blocage et de leur sabotage parce que ces pays-là n'ont pas intérêt à ce que le conflit soit résolu et de maintenir cette possibilité d'arbitrage et cette épée de Damoclès sur toute la région en comprenant le Maroc et l'Algérie. Alors par rapport au droit international, le premier élément qui a été disputé entre le Maroc et l'Algérie, c'est l'avis donné par la Cour internationale de justice suite à la demande du Maroc qui a décrété que la région du Sahara n'était pas une terra nullice, c'est-à-dire que ce n'était pas un territoire que le premier venu pouvait prendre mais qu'il était sous une autorité donnée, notamment celle des tribus qu'il habitait, mais qu'il y avait un lien d'allégeance juridique entre certaines tribus et le Marzen, c'est-à-dire l'État marocain pour le dire en termes contemporains et modernes. Chacune des deux parties a choisi dans l'avis ce qu'il a rangé. L'Algérie, d'un côté, a mis l'accent sur le fait que premièrement, c'est quelques tribus, pas toutes les tribus et deuxièmement, c'est un lien d'allégeance et pas une souveraineté effective. Tandis que le Maroc et la Mauritanie à l'époque avaient accès plutôt sur l'allégeance et les liens juridiques entre le groupe ethno-culturel mauritanien d'un côté et le Marzen marocain de l'autre. Le fait est qu'il y a un autre problème dans cet avis-là qui biaise un peu la conclusion, c'est que la lecture adoptée par les juges est une lecture qui est anachronique. Parce que déduire de l'avis que lien juridique d'allégeance ne veut pas dire souveraineté, c'est une lecture anachronique. Parce que la souveraineté dont on parle, c'est la souveraineté de l'État moderne ouestphalien avec une souveraineté effective sur chaque centimètre carré. Or, quand on parle du Maroc de l'époque, c'est-à-dire le Maroc du XIXe siècle, on n'est pas dans l'État moderne. On est dans un État traditionnel et pour le dire assez rapidement de type féodal, même si je n'aime pas les parallèles historiques avec l'Europe parce que c'est des trajectoires différentes, où la souveraineté s'opérait en grande partie par des liens juridiques d'allégeance à travers le Béa qui était renouvelé et qui pouvait connaître des ruptures dans le cas de révolte fiscale contre le Marzen et qui pouvait être restauré après. Donc, du point de vue de l'État traditionnel, un lien juridique d'allégeance est la forme de souveraineté de l'État traditionnel. Donc là, c'est le premier élément, mais cet avis n'est pas contraignant, c'est un avis consultatif. Donc, il ne fait pas partie de l'arsenal du droit international qui est contraignant pour les États. Deuxième élément, il y a une idée qui a commencé à se frayer un chemin, c'est l'idée de l'autodétermination par le référendum qui, au départ, a reçu l'adhésion des deux pays, en tout cas formellement, mais qui, dans le fond, a connu de blocage par rapport aux critères qui vont être tenus pour décider qu'il est éligible à participer au référendum et qu'il ne l'est pas. Parce que déjà, quand on parle du droit à l'autodétermination des peuples dans la charte des droits de l'homme, il faut rappeler qu'il y a une règle élémentaire dans le droit et qu'il s'agit du droit international ou du droit pénal ou de la clarté de la loi. Une loi doit être claire et ne doit laisser place à aucune ambiguïté. Or, quand on parle de l'autodétermination des peuples, il y a un problème de clarté. Ça veut dire, qu'est-ce que veut dire un peuple du point de vue du droit international ? Eh bien, il n'y a pas de définition claire et univoque de qu'est-ce qu'un peuple. Maintenant, décider qu'un peuple est un peuple et donc a le droit d'autodétermination par le référendum en partant du marqueur religieux, en partant du marqueur linguistique, du marqueur ethnique, du marqueur historique, le droit international ne donne pas de réponse univoque. Il parle d'identité distincte. Qu'est-ce que veut dire une identité distincte ? Parce que, de ce point de vue, il y a plein de peuples. Il y a les Kabiles, il y a les Mozabites. Il pourrait également prétendre à une identité distincte. Donc là, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est de décider qui est éligible pour voter dans le cadre du référendum. Donc le Maroc est parti de l'idée qu'il y a beaucoup de Sahraouis qui avaient trouvé refuge dans les autres régions du Maroc dans le cadre du conflit pour l'indépendance du Sahara et qui pouvaient revenir et voter. L'Algérie révoquait ce droit-là en partant de l'idée que c'était une tentative du Maroc d'opérer une forme de confiscation démographique de ce référendum. Donc là, il y a eu un blocage, il y a eu l'accord de Lisbonne, les négociations de Lisbonne, il y a eu différentes étapes dans la maturation de ces projets mais qui finalement a connu un abondant graduel de part et d'autre. Et puis en 2007, Hebdo, il dit qu'il défend cette idée et tant mieux. Sa Majesté le Roi a proposé une nouvelle tentative pour sortir de cet imbroglio qui est celle de l'autonomie dans le cadre de la régionalisation élargie décidée par le Maroc mais en accordant un statut spécial aux provinces du sud du Maroc qui pourront jouir d'une autonomie importante qui se trouve à mi-chemin entre une intégration totale dans l'État unitaire et entre l'autre extrême qui est l'indépendance totale du territoire. Le problème, c'est que le droit international qu'on parlait au niveau de l'ONU est toujours bloqué au niveau de la première initiative celle du référendum on dit qu'au niveau des rapports bilatéraux des rapports diplomatiques bilatéraux les choses sont en train de bouger du côté de l'initiative marocaine. On a vu beaucoup de pays qui ont soutenu cette initiative beaucoup de pays arabes de plus en plus pays africains mais également des pays européens on a vu l'Allemagne on a vu l'Espagne on a vu des pays dire que c'était la proposition la plus crédible objectivement. Et puis on a en 2020 parce qu'on va laisser la normalisation un peu à plus tard mais ce qui a été problématique pour le régime algérien alors quand je dis régime en l'occurrence c'est pas péjoratif moi je distingue l'état algérien du régime algérien l'état algérien est tout à fait légitime il a sa souveraineté personne n'a le droit de le dénigrer mais quand je parle de régime je parle d'un groupe de personnes qui ont pris en otage l'état algérien donc juste pour ne pas laisser place à l'ambiguïté et bien ce qui a fait peur davantage que la normalisation ce fut la reconnaissance américaine de la souveraineté pleine et entière de la marocanité du Sahara que ça a été vu par le régime algérien comme étant une sanctuarisation définitive de l'intégralité du territoire marocain Sahara marocain y compris car cela est allé de pair avec des rapprochements en termes d'exercice militaire avec les Etats-Unis de rapprochements en termes de standardisation de l'armée marocaine au standard américain et beaucoup de développement ultérieur donc voilà j'ai essayé d'être synthétique en quelques minutes de retraction merci alors juste Abdou Abdou j'ai coupé ton micro parce que ça fait un écho il y a le public qui se plaint c'est pour ça que je me suis permis de le couper on n'a pas de problème voilà tu voulais rebondir rapidement Abdou avant de passer à la prochaine question parce que je crois que la normalité vas-y non je rebondirai d'abord sur la question de la Russie il est totalement faux de dire que la Russie a été pour l'indépendance du Sahara occidental c'est faux historiquement parlant la Russie n'a jamais dit oui à l'indépendance du Sahara occidental la Russie en tant que membre permanent du Conseil de sécurité n'a jamais voté contre directement contre les intérêts marocains où elle a observé une neutralité où elle a été comment dirais-je où elle a refusé de voter où j'ai oublié le mot juridique exact où elle s'est abstenue de voter où elle a voté en faveur de résolutions qui étaient favorables d'abord aux intérêts marocains la Russie n'a jamais défendu l'indépendance du Sahara occidental c'est d'ailleurs les relations algéro-maroc-russe se sont beaucoup améliorées durant le règne du Mohamed VI la visite de Mohamedis à Moscou les touristes russes en Maroc etc il n'y a aucune grande puissance qui soutient ouvertement ni la Chine ni encore moins la Russie l'indépendance du Sahara occidental la problématique actuelle c'est qu'il y a un mécanisme onusien qui doit régler le problème du conflit du Sahara ce mécanisme onusien il a préconisé l'organisation d'un référendum d'autodétermination maintenant pour des raisons parce que pour les Awaïds il dit que ceux qui habitent ceux qui habitent les résidents qui est Saharaoui en fait c'est ça le problème on ne sait plus qui est Saharaoui maintenant mais moi si j'étais à la place du Maroc je l'aurais fait ce référendum je l'aurais fait comme les français avec la Nouvelle-Calédonie la Nouvelle-Calédonie il y a eu deux référendums ou même plus ils ne sont pas tous canaques les habitants de la Nouvelle-Calédonie ils ne sont pas tous canaques ils ne sont pas tous originaires de la Nouvelle-Calédonie et pourtant les blancs français ou les français de souche ou les nouveaux installés ont voté et ça a empêché l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie je ne vois pas eu de problème là une autre remarque le problème c'est maintenant on est dans une autre phase c'est qu'on a dépassé réellement personne ne parle du référendum d'autodétermination et personne ne parle d'autonomie d'ailleurs notre ami Rachid à sa réponse il dit le Sahara est une région intégrante du territoire marocain alors pourquoi lui offrir l'autonomie si on reconnaissait dans le discours dominant au Maroc on considère le Sahara comme une région à part entière et tous les intellectuels marocains recourent à ce langage à ce discours tous les médias tous les proches du palais ne parlent plus d'autonomie on parle que le Maroc maintenant on a une région comme une autre alors pourquoi parler d'autonomie si le Maroc la considère comme région comme une autre donc il faut abandonner le plan d'autonomie il faut dire à la communauté internationale c'est une région elle fait partie de mon territoire il n'y a pas d'autonomie aussi simple que ça il n'y a pas de clarté sur les positions marocaines en fait les positions marocaines elles varient sur les rapports de force avec la communauté internationale moi je pense que les rapports de force en ce moment sont en faveur du Maroc mais il faut aller vers une solution claire où on veut une autonomie on commence à la concrétiser où on va vers un référendum d'autodétermination et ça va là c'est tout on réglera le problème et personne ne me dira ou ne m'arrivera à me convaincre et je pense que si on est un peu si il y a des Marocains qui sont vraiment objectifs que les dépenses de l'état marocain en Sahara en termes de flux financiers on aurait pu depuis des décennies le Maroc aurait pu devenir déjà un pays émergent il aurait pu être dans la catégorie de la Turquie avec tout ce qu'il a dépensé donc il est temps de régler le problème définitivement il faut arrêter de jongler ou maintenant le Maroc il se sent suffisamment puissant pour dire il n'y a pas d'autonomie c'est mon territoire et comme on dit en arabe on n'en parle plus celui qui l'accepte celui qui ne l'accepte pas il n'a qu'à frapper sa tête devant le mur sur le mur ou il continue dans cette voie et on ne peut pas chaque 5 ou 6 ans changer de voie ça retarde la résolution de ce conflit et ça aggrave les malentendus et les tensions Rachid pour conclure je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens que je ne vois pas où le Maroc est changé de position parce que quand je dis que le Sahara est une région comme une autre c'est dans l'état actuel des choses parce que je rappelle que l'autonomie proposée par le Maroc est un projet proposé par le Maroc c'est-à-dire sans qu'il n'est pas accepté par toutes les parties prenantes et par la communauté internationale le Sahara marocain demeure une région comme une autre et après combien d'argent on dépense et je le rappelle de manière transparente parce que les ventilations sont clairement affichées dans les budgets de l'État c'est une question de souveraineté intérieure du Maroc je veux dire on dépense ce qu'on veut dans les régions où on veut donc l'autonomie du Maroc proposée par le Maroc pour le Sahara marocain est toujours sur la table donc il n'y a pas une question d'évolution des rapports de force ou pas d'évolution de rapports de force quant à la question de la Russie je suis désolé parce qu'il y a différentes manières de soutenir l'Algérie autre que de dire qu'on est pour l'indépendance du Sahara parce que quand Moscou réitère à chaque fois à travers l'ambassadeur d'Alger de la Russie à Alger ou à travers Lavrov ou à travers d'autres responsables diplomatiques que la Russie maintient que l'unique solution c'est le référendum pour l'autodétermination du Sahara c'est une manière frontale de soutenir l'Algérie sans trop se mouiller et de dire qu'on est pour l'indépendance du Sahara parce que moi je pense que Moscou au fond maintenant on n'a rien à faire de la question du Sahara qu'il soit indépendant ou pas mais c'est les imbrications militaires et économiques qu'il y a entre le complexe militaire industriel russe et l'Algérie qui est l'un des principaux clients avec l'Inde et avec la Chine et d'autres pays militaires de la Russie font que la balance du côté de la diplomatie russe penche davantage en faveur de l'Algérie qu'en faveur du Maroc ça ne veut pas dire que la Russie ne voit pas ses relations avec le Maroc s'améliorer mais ça n'empêche que l'Algérie demeure prioritaire pour la Russie d'où le fait qu'elle maintient à chaque fois qu'elle crée des blocages au niveau du renouvellement de la mission de la Minurso et ça a eu lieu même récemment avec le Kenya où à chaque fois un diplomate rappelle que la Russie voit que l'unique solution c'est l'autodétermination par le référendum c'est une manière de peser sur la balance en faveur de l'Algérie et puis la Russie a un réseau diplomatique qui lui permet également d'obtenir ce type de position de pays alliés mais j'ai dit que ce n'était pas uniquement le seul facteur le principal facteur il est ailleurs c'est dans les pays occidentaux prétendument amis du Maroc ou proches du Maroc qui en réalité font tout pour maintenir la situation dans un statu quo délétère pour le Maroc et l'Algérie et je pense à l'Espagne et à la France en particulier Merci Avant de passer à la question sur la normalisation parce que c'est un sujet qu'on va aborder Almo est-ce que tu voulais réagir ? J'ai vu que tu avais levé la main Almo ton micro Oui en fait moi je voulais juste réagir parce que Abdou Samad revenait souvent sur l'ONU qui devait décanter et délibérer sur cette situation mais moi ce que je voulais souligner c'est que l'ONU elle n'a jamais résolu un conflit depuis sa création l'ONU elle essaye de rester neutre pour avoir un statut envers les états et on l'a vu avec l'Azerbaïdjan et le Karabakh l'ONU elle ne peut reprendre aucun état qui va reprendre son territoire par les armes ou autre aujourd'hui le Maroc à travers notre roi il a affirmé que le Sahara était marocain et que les prochaines on va dire comment dire relations internationales se feront avec la lunette du Sahara marocain et pas avec une autre vision donc il n'y a pas d'autonomie donc le plan d'autonomie n'est plus d'actualité donc il n'y a aucun sens d'en parler d'autonomie mais il n'est pas mais il n'est pas porté par l'ONU il est porté à une échelle bilatérale c'est ça la question oui je l'ai compris ça Rachid mais du côté marocain c'est toujours sur la table puisque ça a été inscrit dans le cadre de la régionalisation avancée qui a été consacrée par la constitution marocaine donc il ne peut pas y avoir de marche arrière sinon il faut amender la constitution marocaine donc c'est à l'ONU d'être convaincu et de porter ce projet-là et d'abandonner le projet du référendum sur l'ONU juste une précision quand même le conflit du Timor-Iranta il a été réglé par l'ONU ça a été un cas d'école c'est un conflit qui a fait beaucoup plus de morts comme Rachid il a fait beaucoup plus de morts que Sahara il y a eu beaucoup plus de morts pas en même temps je voulais juste réagir à ce qu'a dit le Mouahed je remercie pour son intervention d'ailleurs c'est bien qu'il y ait d'autres intervenants que nous pour entendre différents avis l'ONU peut régler le problème puisque maintenant la majorité des puissances sont d'accord avec le plan d'autonomie marocain l'Espagne tout à l'heure Rachid a dit que l'Espagne la France elle nous a un double jeu pas du tout l'Espagne elle a reconnu elle s'est alignée Pedro Sánchez elle a au risque de tout rompre avec Alger donc le plan d'autonomie marocain il est reconnu pratiquement par la majeure partie des pays du monde mais est-ce qu'il est applicable est-ce qu'il y a une volonté réelle de l'appliquer et comment l'appliquer comment contraindre le Polisario à l'accepter c'est ça la solution enfin c'est ça le seul dernier des obstacles nous il y a beaucoup d'observateurs en tout cas internationaux dont je fais partie qui ont l'impression que le Maroc ne veut plus de plan d'autonomie que le Maroc alors soit clair il assume directement c'est ma région et je vous emmerde celui qui l'accepte il ne l'accepte pas et peut-être peut-être c'est ça peut-être c'est ça la solution peut-être que si le Maroc fait preuve de plus de fermeté ce sera ça la solution on ne sait pas c'est-à-dire ça fait 3-4 décennies que cette histoire dure on en a marre quoi à la fin il faut être clair naturel ici ou on veut de l'autonomie ou c'est une région marocaine à 100% ou il faut que ça soit clair Abdo dans les faits c'est comme ça que ça se passe le Sahara il est marocain le drapeau il est planté là-bas c'est la police là-bas qui dirige dans les faits c'est comme ça alors moi ce que je propose l'Algérien que je suis pour une fois c'est l'Algérien qui me propose une solution qu'on arrête de tergiverser qu'on arrête de déracontard que le Maroc donc arrête de discuter de perdre 100 temps dans les plans d'autonomie à dépenser de l'argent tout n'importe quoi à dialoguer avec des pays c'est marocain point barre vous l'acceptez vous l'acceptez pas c'est fini Abdo c'est marre abdo c'est marre oui oui vas-y premièrement ce n'est pas le polisario qu'il faut contraindre parce que du point de vue du droit international le polisario n'existe pas ce n'est pas un acteur légitime du point de vue du droit international donc c'est l'Algérie et le Maroc qu'il faut mettre autour de la table or l'Algérie refuse d'assumer le fait que les parties prenantes directes dans ce conflit ou dans cette logique conflictuelle en mettant en avant que c'est entre le polisario et le Maroc alors que c'est un secret de polichinelle que c'est l'Algérie deuxième élément depuis l'effondrement de l'Union soviétique et notre ancrée dans le moment unipolaire celui de l'hégémonie américaine l'ONU est devenue ni plus ni moins qu'un institut de sondage diplomatique à travers le vote de l'Assemblée générale de l'ONU deuxième élément quand on parle du droit international alors mis à part les cinq membres permanents on fait semblant tous de croire qu'il y a une égalité entre la souveraineté des États et que le vote je ne sais pas du Myanmar est égal au vote des États-Unis or dans la réalité le droit international est fait de deux types de règles les règles écrites et les règles non écrites alors quand je parle de l'Espagne comme étant un facteur de blocage et que tu me dis que l'Espagne défend la proposition marocaine d'autonomie ça n'empêche pas le fait que l'Espagne joue un double jeu selon les règles écrites et les règles non écrites ce qu'il n'y a pas très longtemps on se souvient qu'elle avait accueilli Brahim Réali sous une fausse identité que ça avait créé un froid diplomatique et un scandale avec le Maroc et que l'Espagne ne s'est rapprochée récemment du Maroc que sous la pression de Washington afin d'obtenir d'Alger la réactivation du gazoduc qui passe par le Maroc vers l'Espagne ce qui n'a pas abouti il n'est pas exclu que l'Espagne si la conjoncture change si les prix du gaz baissent il n'est pas exclu qu'elle change de position vis-à-vis du Maroc donc ce n'est pas une position qui est constante dans la durée qui est cohérente mais c'est une position qui est extrêmement fragile et volatile en fonction des rapports de force dans la région quant à la question du Maroc qui devrait choisir entre le Sahara marocain comme étant une région intégrée dans un état unitaire ou une région autonome souveraineté marocaine je rappelle que le Maroc n'est pas animé par une doctrine idéologique mais il est animé par une doctrine réaliste et que le réalisme veut qu'il faut respecter le réel et que le réel c'est que si jamais on veut attirer des capitaux étrangers etc. pour faire profiter des populations du sud du Maroc de ces capitaux-là et bien il faut régler le problème au niveau de l'ONU afin qu'il n'y ait pas de litige comme on l'a vu au niveau de l'Union Européenne où à chaque fois la Cour de l'Union Européenne dit un truc que voilà les accords de libre-échange n'incorporent pas les provinces du Sud et que le Conseil de l'Europe dit le contraire donc toutes ces contradictions de nos partenaires peuvent être résolues si jamais la question est résolue au niveau de l'ONU mettons qu'il y a des pays comme la Russie ou la Chine dans une moindre mesure mais la Russie principalement qui demeure accrochée avec des angles à la question de l'autodétermination par le référendum et bien le plan d'autonomie proposé par le Maroc restera bloqué au niveau de l'ONU mais il se fera un chemin comme il l'a déjà fait au niveau des rapports bilatéraux donc c'est une question de réalisme c'est pas une question de doctrine ou de dire je fais ce que je veux le Maroc n'est pas seul dans le monde il y a une communauté internationale il y a des partenaires commerciaux et économiques ils vont prendre en compte toutes ces données et que le Maroc a fait preuve de réalisme en concédant une autonomie comme étant un moyen de dépasser le problème et de le résoudre une fois pour toutes alors très bien messieurs alors avant de passer au sujet de la normalisation d'Israël je veux juste dire à Abdou ne t'inquiète pas côté marocain ce n'est plus un sujet le Sahara est définitivement marocain ce n'est plus un sujet du tout c'est juste des questions de bureaucratie mais ce n'est pas un sujet si je t'invite à venir à Dakhla ou bien dans nos provinces du sud tu ne vas voir aucune différence avec Rabat ou Tétouane ou Tanger tu verras alors messieurs on va partir sur la partie de la normalisation d'Israël Abdou je vais te donner la parole les normalisations maintenant ça fait plus de deux ans et quelques mois qu'elles ont eu lieu c'est quoi le bilan de cette normalisation vu par un Algérien vu par Abdou c'est quoi ton bilan je poserai la même question à Rachid le bilan est nettement favorable à Israël l'Israël est beaucoup plus gagnante que les pays avec lesquels et que les pays arabes qui ont normalisé leur relation avec Israël Israël a imposé sa légitimité sur la scène arabe elle a détruit le fameux deal qui était proposé je crois en 2002 lors d'un sommet des chefs d'état de la ligue arabe le fameux deal saoudien la terre contre la paix ou comment vous dire j'ai oublié la traduction exacte la formulation exacte c'est-à-dire une reconnaissance de facto de l'état palestinien en contrepartie d'une reconnaissance de facto de l'état israélien aujourd'hui Israël a réussi un grand coup en profitant de la division du monde arabe autour de la question iranienne il faut le reconnaître c'est l'influence chiite iranienne dans la région et le lobbying puissant de l'iran et la menace iranienne contre les principales monarchies du Ghosn et les autres pays arabes qui ont contraint ces pays arabes à choisir Israël et à se réfugier dans un deal avec Israël parce qu'ils ont bien compris qu'ils auront besoin de faire la paix avec Israël qu'ils auront besoin de l'appui militaire et technologique des Israéliens pour stopper l'expansionnisme iranien et chiite donc je lui dis les pays arabes n'ont pas gagné grand chose bon peut-être au Maroc un flux touristique plus important quelques investissements importants mais Israël n'est pas un grand bailleur de fonds internationaux les émiratis ou les saoudiens sont des bailleurs de fonds beaucoup plus intéressants et généreux que les Israéliens c'est une alliance purement pragmatique pour stopper l'expansionnisme chiite pour le cas du Maroc je dirais qu'elle était gagnante parce que tout à l'heure Rachid parlait de la souveraineté la reconnaissance américaine était conditionnée par la normalisation avec Israël n'oublions pas il ne faut pas oublier il ne faut pas travestir l'histoire s'il n'y avait pas la normalisation avec Israël il n'y aurait pas eu de reconnaissance américaine donc le Maroc est plus gagnant que les autres pays arabes qui ont eux beaucoup plus besoin d'Israël qu'autre chose mais à l'exception d'un appui militaire qui était déjà là parce que c'est un secret de police chinelle les Israéliens et le Mossad et l'establishment d'Israéliens aidé le Maroc pour protéger sa sécurité nationale depuis de nombreuses années là il y aura un renforcement supplémentaire mais le bilan est nettement favorable à Israël qui devient de facto une puissance régionale admise alors qu'on voulait faire de ce pays l'équivalent de l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid aujourd'hui la cause palestinienne les droits des palestiniens l'existence de la Palestine en elle-même a été totalement reléguée au second plan et l'apartheid made in Israël il est complètement toléré voire légitimé mais le soft power israélien il est là il est en train de naître sur nos yeux alors Rachid alors moi je dois rester neutre j'ai envie de te répondre mais je dois rester impartial c'est pour ça que je te provoque je te provoque ouais j'ai bien senti vas-y Rachid alors le premier élément utiliser le terme conditionné me paraît inadéquat parce que ça donnerait l'illusion que c'est une causalité voilà univoque c'est si tu veux obtenir ça tu dois faire ça c'est un peu plus complexe que cela ce qui ne veut pas dire que les deux ne font pas partie du même package ça j'adhère la reconnaissance américaine de la marocité du Sahara et la normalisation font partie du même package mais c'est la convergence de très longues dynamiques c'est que le Maroc contrairement à d'autres pays arabes et on peut parler de l'Algérie par rapport à la question a une diaspora juive qui est très importante en Israël et qui pèse même électoralement donc on parle de 300 000 marocains enfin juifs d'origine marocaine mais qui ont toujours la nationalité marocaine et qui sont toujours étroitement liés à la terre du Maroc parce que leurs ancêtres sont enterrés là et parce qu'ils ont des saints et même des maussams et des festivals religieux ici au Maroc mais il y a également une diaspora juive marocaine au Québec au Canada ou un peu partout aux Etats-Unis en France et en Europe tandis qu'en Algérie en raison en partie de la loi Guesso qui a été mise en place par le colon français et qui a permis de donner la nationalité exclusivement aux juifs d'Algérie contrairement aux autres Algériens musulmans qui étaient traités comme des citoyens de seconde catégorie a été par la suite interprétée au moment de l'indépendance comme étant une trahison ce qui explique qu'il n'y a plus quasiment peut-être même aucun juif en Algérie donc le Maroc a gardé ce lien-là et ce lien a été même politique et diplomatique durant la guerre froide car de fait le Maroc était menacé par le camp socialiste qui rêvait donc lancer une révolution de type socialiste à travers des gens comme Ben Barka qui étaient soutenus par l'Algérie qui voyageaient avec un passeport algérien et que le Maroc naturellement n'a pas réellement choisi ses alliés mais s'est retrouvé dans le même camp que d'autres pays comme Israël qui a assisté le Maroc en termes de renseignements en termes technologiques et militaires ça a été durant toute l'histoire du Maroc indépendant donc le Maroc ne découvre pas Israël aujourd'hui et donc la normalisation a été juste l'officialisation de liens importants qu'il y avait entre Israël et le Maroc il y avait un bureau de liaison d'Israël au Maroc qui a été fermé et puis là c'est tout simplement la dynamique qui trouve son aboutissement et qui a permis au Maroc d'obtenir une victoire diplomatique majeure c'est-à-dire la reconnaissance de la Maroc qui a été du Sahara par l'hégémon c'est-à-dire par la première puissance mondiale à l'heure actuelle même si elle est en déclin relatif mais ça c'est un autre débat alors si le Maroc est gagnant dans cette normalisation bah oui il est gagnant dès le départ parce qu'il obtient la reconnaissance américaine ce qui n'est pas rien qui permet de débloquer peut-être pas au niveau de l'ONU mais au niveau bilatéral et deuxièmement il est gagnant à moyen et à long terme par les partenariats techniques et scientifiques qui sont en train d'être établis entre les centres de recherche et les universités marocaines par rapport à la question du stress hydrique par rapport à la question de l'agroalimentaire par rapport à des questions qui touchent directement le Maroc comme la désertification et qui font que le Maroc peut désormais de manière décomplexée profiter de la technicité de la maîtrise technologique israélienne dans le domaine mais je le note pour être honnête avec ma position que j'ai toujours défendue et jamais cachée j'ai défendu la normalisation avec Israël d'un point de vue réaliste parce qu'en tant que réaliste ce qui prime pour moi c'est les intérêts supérieurs du Maroc je ne suis pas palestinien je ne suis pas algérien je ne suis pas jordanien je suis marocain mais sur un plan métapolitique ou idéologique quand je prends une échelle supérieure je le dis haut et fort je considère qu'Israël est une tumeur géopolitique c'est un facteur d'instabilité et de déstabilisation géopolitique mondiale vous me direz que c'est une contradiction je dis que non c'est des temporalités différentes et des échelles de lecture différentes c'est-à-dire que qu'est-ce qui a amené même le Maroc à opter pour la normalisation si ce n'est l'hostilité de l'Algérie si l'Algérie avait décidé de résoudre le problème avec le Maroc de reconnaître la marocaineté du Sahara de signer un partenariat avec le Maroc pour avoir un accès à l'Atlantique à travers des chemins de fer à travers un port qui pourrait être construit mutuellement et qui aurait profité aux deux pays jamais le Maroc n'aurait ressenti le besoin de normaliser la marocaineté du Sahara de signer un partenariat avec le Maroc pour avoir un accès à l'Atlantique à travers des chemins de fer à travers un port qui pourrait être construit mutuellement et qui aurait profité aux deux pays jamais le Maroc n'aurait ressenti le besoin de normaliser la vie qu'Israël de demander aux Etats-Unis de reconnaître la marocaineté du Sahara ça aurait été réglé à l'échelle de l'ONU parce que l'Algérie aurait résolu le problème avec le Maroc donc quelque part la normalisation a été également une conséquence du blocage et de l'hostilité opérée par Alger en tout cas par le régime et pas par l'État algérien en tant que tel qui reste à construire vis-à-vis des intérêts du Maroc et de l'intégrité territoriale du Maroc donc je renvoie la balle également du côté algérien par rapport à ce qui se passe actuellement c'est que effectivement quand on sème le vent en rapport à ce qui se passe actuellement c'est que effectivement quand on sème le vent on récolte la tempête donc quand tu dis Abdo que les généraux algériens étaient surpris bah oui mais ils sont surpris des conséquences en partie de leurs propres actes en quelque sorte et de leurs propres politiques extérieures vis-à-vis du Maroc alors qu'il est évident pour tout Algérien et pour tout Marocain qu'il était infiniment plus profitable à tous les niveaux économiques, culturels, civilisationnels que de dépasser ce problème mutuellement et que si le problème de l'Algérie c'est d'accéder à l'Atlantique mais jamais le Maroc n'aurait interdit à l'Algérie d'y accéder par le libre-échange par d'autres traités qui auraient profité aux deux peuples et que le Maroc est amené par la dialectique à mi-ennemi à ne pas choisir ses ennemis mais à découvrir ses amis en fonction de ses ennemis malheureusement c'est le résultat de tout cela D'accord alors une question pour toi Abdou tout à l'heure en début de Space quand on a parlé du sujet de la normalisation tu nous as dit que du côté du régime algérien ils ont mal vécu cette normalisation parce que d'autres ils ne l'ont pas vu venir c'était surtout ça ils ne l'ont pas vu venir mais moi j'ai une question à te poser Abdou réponds-moi et après on va demander à Rachid de rebondir dessus sur ta réponse côté algérien côté régime Abdou c'est quoi le pire c'est normalisé avec Israël ou bien l'Iran normalisé avec Israël naturellement pour le régime algérien il est loin pour les décideurs algériens le Maghreb il est loin des angoisses des pays du Golfe il est loin du rapport pour l'Algérie le chiisme ne constitue pas une menace pour le Maghreb l'Iran n'a pas les moyens diplomatiques militaires ou logistiques d'aller de pousser son expansion et je me suis dit au Maghreb l'Iran n'est pas du tout une menace pour l'Algérie pas du tout et elle n'est même pas un acteur clé dans la scène politique c'est là où elle essaie de se positionner en profitant des événements au Bali en Libye elle a essayé à un moment donné durant la décennie noire de se positionner en Algérie mais c'est des tentatives voilà il ne faut pas écouter il y a beaucoup de propagande autour du rôle de l'influence iranienne au Maghreb très peu très peu de vérité et beaucoup de mensonges moi je rejoins d'ailleurs je suis le seul en Algérie qui a dit le jour de la normalisation que c'est l'Algérie je suis d'accord avec Al-Achid c'est le régime algérien qui a poussé le Maroc dans les bras d'Israël entre guillemets c'est une métaphore il ne faut y avoir aucun signe de respect par rapport à ça parce que quand je lui dis ça poussé le Maroc dans les bras d'Israël les Marocains sont effarouchés non c'est juste une métaphore tout à fait une métaphore poétique ni plus ni moins c'est le régime algérien après avec sa politique d'enfermement d'isolement à travers la fermeture des frontières et de hostilité permanente à l'égard du Maroc qui a poussé le Maroc à chercher des alliances en Afrique occidentale en Afrique en Afrique de l'Ouest en suite à aller vers l'Israël pour conclure un deal oui je suis d'accord mais le problème du Maroc attention il y a un mais il y a un mais le Maroc ne s'est pas contenté de normaliser ses relations avec Israël il est parti jusqu'à conclure une alliance militaire n'oublions pas qu'il y a un ministre israélien qui est venu jusqu'à Rabat qui a critiqué l'Algérie depuis Rabat depuis le Maroc une alliance militaire ce n'est plus dans une normalisation la Jordanie elle a normalisé ses relations avec Israël l'Égypte aussi mais il n'y a pas un accord de combat d'alliance militaire c'est cette alliance militaire qui inspire la peur et qui a engendré une haine anti-marocaine importante en Algérie entre normaliser et reconnaître Israël ok mais avoir une alliance militaire des échanges entre les deux armées des exercices communs un transfert de technologie et que le premier responsable de l'armée marocaine partait-elle elle vive et plusieurs fois et que les militaires et que le ministre de la défense israélien fait un joking à Rabat il faut comprendre les décideurs algériens à un moment donné l'Algérie c'est le dernier bastion du nationalisme pan-arabe c'est ils refusent de reconnaître l'Israël ils ont l'Algérie a contraint la Tunisie de Qaysaïd à ne pas normaliser ses relations avec Israël pour éviter justement le déploiement militaire et du renseignement israélien à ses portes c'est ce qu'il fait c'est ça le sujet du problème le Maroc ne sait pas quand on dit encore une fois de normaliser ses relations avec Israël il a construit une alliance militaire maintenant on se pose la question quelles sont les visées de cette alliance militaire c'est le Maroc est-ce que le Maroc se sent en insécurité au point où il doit recourir à la force militaire israélienne c'est ça les questions qui suscitent des tensions Abdou est-ce que tu penses que le Maroc a besoin d'Israël pour se défendre ? c'est pas moi qui ai signé la commune c'est apparemment qu'il faut poser la question c'est aux dirigeants marocains qui ont signé avec Israël qu'il faut poser la question c'est ça le véritable débat c'est ça ce qui a étonné on va laisser Rachid on va laisser Rachid répondre et après on va rapidement rapidement trois éléments premièrement je m'excuse je me suis trompé j'étais corrigé par Bassof que je remercie c'est le décret Crémieux et pas la loi Guesso j'ai dit la loi Guesso par inattention ma journée a commencé à 6h du matin donc je suis un peu fatigué donc c'est effectivement le décret Crémieux qui avait octroyé la nationalité française aux juifs d'Algérie alors deuxième élément par rapport à l'Iran alors effectivement le chiisme en tant que tel entre lequel personnellement angérien enfin les gens ils croient ce qu'ils veulent n'est effectivement pas une menace directe au niveau du Maghreb même s'il l'est un peu au niveau du Nigeria mais c'est un autre débat au niveau du Sahel mais l'Iran qui pour moi n'est pas un régime mais un état après on peut être d'accord ou pas a une politique d'influence qu'elle cherche à étendre dans une logique dialectique avec Israël parce que le Maroc ayant eu des rapports proches avec Israël puis ayant normalisé naturellement du point de vue iranien le Maroc devient un ennemi et donc l'ennemi de mon ennemi est mon ami et donc le Polisario a profité probablement d'entraînements d'encadrement de la part des Pazdaran iraniens et de techniciens iraniens et ça le Maroc ne peut pas l'ignorer il doit prendre en compte ce qu'il a fait même si je pense que ça a été un peu exagéré notamment du côté américain qui ont un peu hypertrophié l'affaire mais c'est un problème et le Maroc a réagi ça c'est un autre débat le troisième élément alors le Maroc ne s'est pas contenté de normaliser mais d'aller plus loin en établissant des partenariats militaires techniques etc ça nous est reproché je rappelle s'il vous plaît que l'Algérie abrite une milice armée qui s'appelle le Polisario qui se déclare en guerre contre le Maroc et qui a causé des morts qui a torturé des prisonniers marocains Tindouf ça c'est tout le monde le sait il y a des enquêtes qui ont été faites il y a des livres qui ont été écrits par des rescapés des prisons du Polisario et qui est armé par l'Algérie entraîné par l'Algérie et abrité par l'Algérie donc il ne s'agit pas d'un pays pacifique que serait l'Algérie face auquel le Maroc irait chercher un ennemi que serait Israël il s'agit d'un pays qui abrite une armée une milice hostile au Maroc et qui a même appelé à travers des responsables je parle du Polisario pas de l'état algérien à commettre des attentats dans les villes marocaines du sud en parlant du fait qu'il y a plein de jeunes haraouis patriotes qui prendront les armes pour défendre etc dans les villes marocaines ça fait des attentats terroristes quand des gens prennent des armes pour aller tuer des policiers des pompiers ou des agents administratifs donc le Maroc est en droit d'aller chercher le soutien technique et militaire là où il le trouve par rapport à une menace qui n'est pas virtuelle mais qui est une menace réelle on l'a vu à Gagadach il n'y a pas très longtemps et on l'a vu durant tout le conflit qui a opposé le Maroc aux milices du Polisario qu'on parle d'une menace réelle est concrète donc je suis désolé le Maroc est en droit d'aller chercher le soutien alors est-ce que le Maroc a besoin ? non mais le fait d'optimiser ses capacités militaires c'est tout à fait défendable et justifiable de même que l'Algérie le fait auprès de la Russie notamment par le doublement du budget militaire qu'il a opéré pour passer en 2023 à 22,7 milliards de dollars à travers une modernisation en gros déchets de l'armée algérienne c'est également dans la perspective d'un éventuel conflit et le Maroc cherche auprès de ses partenaires militaires et techniques les moyens également de mettre à niveau son armée à la différence que la doctrine militaire du Maroc que l'on peut déduire parce qu'elle n'est pas publique et c'est normal que l'on peut déduire par la nature des armements commandés par le Maroc est une doctrine défensive qui obéit à une logique de réponse asymétrique parce que Abdoul a rappelé tout à l'heure je vais expliciter ce que je dis l'Algérie a des moyens financiers infiniment plus grands que le Maroc du fait de la rente gazière et des hydrocarbures qui fait que le Maroc ne peut pas entrer dans une logique de course à l'armement avec des fonds et des sommes similaires à celle de l'Algérie par contre ce qu'il peut faire c'est de développer une réponse asymétrique c'est-à-dire acheter de l'armement un armement plus qualitatif moins quantitatif mais dans la finalité tout simplement de pouvoir neutraliser une attaque algérienne mais en termes de capacité de projection on n'a pas vu le Maroc investir des milliards pour pouvoir militairement envahir le territoire algérien c'est principalement des drones des chasseurs F-16 dont le rayon d'action est relativement limité ce n'est pas des avions de chasse de long rayon pareil pour l'artillerie et pour les missiles les doctrines ne sont pas les mêmes tandis que l'armée algérienne est toujours dans une logique de doctrine que je dirais pour prendre des raccourcis soviétiques qui est une doctrine du surnombre sur le champ de bataille mais également une doctrine de projection militaire terrestre avec une perspective éventuelle de conquête de territoire donc on est dans deux logiciels militaires totalement différents donc je ne vois pas en quoi l'Algérie s'inquiéterait que le Maroc acquiert des armements technologiques dont la finalité même techniquement est défensive et pas offensive le Maroc n'a pas de missiles à rayon d'action long ou de moyens portés c'est des missiles de courte portée pour les avions c'est des avions de chasse c'est pas des bombardiers stratégiques et même pour la flotte navale le Maroc ne possède pas de sous-marins ne possède pas de destroyers ou de porte-avions tout l'armement vise tout simplement à sanctuariser le territoire marocain ok merci Rachid Rachid c'est à ton tour d'avoir ta question Hara tu ne vas pas y échapper moi j'aimerais bien faire un petit commentaire juste rapidement avant la question Hara parce que Rachid a dit des choses très intéressantes mais juste deux points si je peux me permettre rapidement s'il te plaît rapidement sur le plan militaire il faut arrêter de nous faire croire que le Poulis Aro est une menace pour le Maroc depuis 1991 le Poulis Aro a été écrasé militairement le Maroc domine 80% du territoire du Sahara occidental au Maroc c'est selon chacun selon son idéologie son appartenance et son banque mais il ne constitue plus aucune menace personne ne prend au sérieux la capacité de nuisance du Poulis Aro en Algérie on a eu une blague on dit quand on voit le NTV montrer l'armée du Poulis Aro comme quoi elle lance des missiles et elle attaque le Maroc vous savez qu'est-ce qu'on dit à Alger on dit qu'apparemment les Poulis Aro jouent à la Nintendo sur Nintendo Switch ou sur Playstation ils sont en train de battre l'armée marocaine ce n'est pas une armée c'est une petite milice totalement désorganisée déstructurée tout le monde le sait il n'y avait aucun besoin le Maroc depuis les années 90 remportait le front militaire il dominait le front militaire il n'y avait aucune nécessité d'aller chercher une alliance en prix de Salaïel soyons sérieux ce soutien israélien vise peut-être et c'est là un débat marocco-marocain qu'on devrait peut-être le lancer plus tard peut-être en tout cas les dirigeants algériens le perçoivent comme étant une recherche d'une nouvelle égémonie dans la région premièrement deuxièmement je finirai là-dessus on ne peut pas comparer l'alliance du Maroc avec Israël avec l'alliance de l'Algérie avec la Russie la Russie n'a jamais colonisé un pays arabe n'a jamais réduit un pays arabe je n'ai pas dit ça je n'ai pas parlé d'alliance avec la Russie non je parle de l'Algérie de soutien militaire que l'Algérie donc que l'Algérie obtient de la part de la Russie ne peut pas être perçue en connaissant par le Maroc comme une menace parce que la Russie ne considère pas le Maroc comme un pays ennemi elle a toujours les relations se sont améliorées et la Russie n'a jamais envahi un pays arabe n'a jamais colonisé un pays arabe n'a pas fait la guerre à des pays arabes contrairement à Israël qui a eu deux ou trois guerres avec les pays arabes donc la comparaison il est tout à fait normal pour les dirigeants je ne sais pas comparer à tout ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit non le parallèle non non ce n'est pas le parallèle que j'ai fait moi le parallèle que j'ai fait c'est la modernisation de l'armée algérienne par des commandes militaires auprès de Moscou ce qui est tout à fait légitime l'Algérie c'est un pays souverain la Russie a le droit de vendre l'armement à qui il veut et bien le Maroc comme il a une doctrine militaire qui est différente il va commander auprès d'autres partenaires les Etats-Unis Israël la France ou d'autres je n'ai pas fait le parallèle en termes d'alliance j'ai fait le parallèle en termes de fourniture d'armement je voulais juste signaler en dernier lieu que l'Algérie a annulé les exercices militaires avec l'armée russe avec les soldats russes près de la frontière marocaine ça ça a été annulé alors que des exercices militaires marocains avec des militaires étrangers près du territoire algérien ont été maintenus et ont été même organisés donc il y a une grosse différence il y a vraiment une grosse différence on sent que du côté marocain il y a peut-être une course vers l'hégémonie c'est ce qui explique cette alliance militaire le besoin d'être protégé n'est pas réellement compréhensible par rapport à la conclusion de cet accord militaire marocco-israélien qui est très ambitieux qui est très très ambitieux qui est inédit dans le monde arabe qui est vraiment inédit dans le monde arabe paver allo je crois qu'on a perdu paver paver c'est là on a perdu l'animal excusez-moi je suis là j'avais mon micro coupé pardon donc on va avancer on a eu peur Rachid non t'inquiète pas t'inquiète pas Rachid une question pour toi ta question hara tout à l'heure tu disais qu'au nom de l'intérêt suprême d'un état d'une nation on pouvait faire à peu près tout et n'importe quoi je pense que tu sais de quoi je veux faire allusion il y a quelques il y a quelques mois tu es venu sur un de mes spaces où tu as mis la twittosphère algérienne en feu et en flamme parce que tu as tenu des propos puissants très forts tu avais dit que dans l'intérêt suprême d'un état enfin dans le contexte qu'il y a à Maroc-Algérie toi tu souhaitais l'implosion du régime algérien et une guerre civile ces propos sache-le ils ont choqué beaucoup 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 de personnes même des Marocains qu'est-ce que tu as à leur dire ce soir si tu les as choqués premièrement je n'ai pas dit ce que tu viens de dire je n'ai pas dit que je souhaitais une guerre civile ou autre chose j'ai dit que du point de vue strictement géopolitique le Maroc avait tout intérêt à enclencher une implosion du régime algérien et j'ai dit quitte à ce que cela se traduise par une guerre civile et j'ai fait une vidéo où j'ai explicité mon point de vue en analysant mes propos dans le contexte dans lequel ils ont été proférés pour démontrer qu'à aucun moment je n'ai dit que je souhaitais une guerre civile parce que je ne vais pas faire l'analyse sémantique que j'ai faite dans ma vidéo j'invite les gens c'est sur la chaîne YouTube je dis que quand je limite mes propos au point de vue strictement géopolitique je rappelle que la décision politique d'un État ne se limite pas à la lecture géopolitique il y a d'autres filtres et d'autres dimensions qui entrent en jeu la dimension des rapports diplomatiques la dimension de la morale la dimension qui font que peut-être des fois ce que la déduction géopolitique impose n'est pas forcément retenu dans la forme littérale par l'État et qu'effectivement il peut décider de faire autre chose mais l'implosion du régime algérien pour moi est une question de temps d'ailleurs il n'y a que le Covid qui a donné un arrêt à cela ça ne veut pas dire l'implosion de l'État je rappelle la distinction que j'opère entre les deux au contraire l'implosion du régime algérien permettra la construction de l'État algérien et le Hirak aller dans le sens d'une conversion de l'État algérien enfin du régime algérien en État civil avec un pouvoir réellement civil un peu comme la Turquie où l'armée est entrée dans les casernes donc c'est un peu le modèle que je peux souhaiter pour l'Algérie mais dans la mesure où l'Algérie fait tout pour déstabiliser le Maroc politiquement pour porter atteinte à son intégrité territoriale du point de vue strictement géopolitique pas politique géopolitique l'implosion du régime algérien devrait être un objectif de l'État marocain mais heureusement que les États n'agissent pas uniquement à travers la lecture froide de la géopolitique et qu'il y a d'autres dimensions qui entrent en jeu donc par contre là où je peux m'excuser c'est qu'effectivement sur Internet on ne peut pas toujours se permettre de prononcer une phrase en partant de l'idée qu'implicitement tout le monde va comprendre tout l'argumentaire qu'il y a derrière la plupart des gens s'arrêtent à la phrase et en déduisent ce qu'ils veulent donc effectivement soit la prochaine fois je devrais d'abord argumenter longuement avant de proférer une telle phrase ou bien je m'abstiens de la prononcer car malheureusement la temporalité des réseaux n'est pas celle de la réflexion et de l'argumentaire approfondi et détaillé donc si des gens ont été choqués je m'excuse qu'ils soient marocains ou algériens ou marocains je n'ai aucun problème à le dire mais je maintiens que ma lecture dans son contexte est une lecture qui du point de vue théorique est défendable de même que quand Berzhinsky écrit en 97 dans le grand échiquier que les Etats-Unis devaient tout faire pour arracher l'Ukraine à la Russie voilà donc on voit bien que cet arrachement s'est fait dans un bain de sang qu'on le veut ou non mais le propre de la géopolitique c'est qu'il n'y a rien de personnel c'est une discipline avec ses instruments et ses méthodes ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la décision des Etats mais c'est une grille des lectures qui se doit d'être atténuée après par d'autres grilles de lecture donc je maintiens l'absorption du régime dans le schéma le plus pacifique possible mais je dis que la conséquence qui pourrait être la guerre civile est défendable théoriquement uniquement du point de vue de la lecture strictement géopolitique et pas de la lecture diplomatique du Maroc bien entendu parce que ça va affecter le Maroc directement avec des conséquences dramatiques pour tout le monde pour les Algériens et pour les Marocains Ok Abdou est-ce que tu voulais rebondir sur la question Hara de Rachid et après j'ai une autre question pour toi vas-y J'apprécie l'onatouté de Rachid parce que l'implosion du régime c'est un sujet d'émission à part entière il faut savoir que le régime algérien ne pourra jamais imploser parce qu'il se nourrit lui-même de la violence et des tensions la preuve la décision noire dix ans de guerre civile ne l'ont pas fait imploser au contraire et un mouvement pacifique de quelques vendredis sérieusement et bon l'implosion n'est pas à l'ordre du jour ne sera pas à l'ordre du jour et ça souvent les observateurs étrangers qu'ils soient marocains ou français ou tunisiens ou autres ont une méconnaissance parfaite du régime algérien le régime algérien n'est pas encore extraterrestre il a un enracinement populaire très profond au sein de la société algérienne il a une base populaire de plusieurs millions d'Algériens qui le soutiennent qui en profitent de son existence donc son implosion ne changera rien ce qu'il faudrait c'est de changer de l'intérieur nettoyer la pyramide d'en haut pour obliger le serpent à changer de peau et prendre une forme beaucoup plus moderne beaucoup plus démocratique et beaucoup plus civilisée ok alors Rachid pardon Abdou une question un petit peu plus personnelle pour toi cette fois-ci tu sais tout à l'heure quand on a parlé de la normalisation d'Israël tu m'as dit vu de l'état algérien ils ont été un peu surpris etc etc on ne va pas revenir dessus mais toi à titre personnel Abdou Semar en personne l'homme Abdou Semar tu penses quoi de cette normalisation je pense l'homme que je suis n'a rien à penser de personnel moi je suis un condamné à mort réfugié politique en France je termine mes fins de mort très difficilement tu sais très bien ça ne m'apporte ni du bonheur ni rien du tout du point de vue intellectuel par contre du point de vue intellectuel c'était pour moi un scénario très prévisible c'était un scénario prévisible que le Maroc allait sauter sur l'occasion qu'il allait renormaliser ses relations avec Israël par contre par contre j'avais noté que les Marocains les dirigeants marocains avaient sous-estimé la réaction algérienne je pense je pense je pense qu'ils ne s'attendaient pas aussi à une agressivité il y a une réaction aussi agressive il y a une aussi une réaction aussi épidermique de la part du régime algérien alors par contre alors tu as peut-être dit ça mais moi il y a un truc que j'ai surtout entendu tu as dit tu as dit les Marocains ont vendu leur dignité avec cette normalisation et ça j'ai dit ça j'aimerais bien que tu me trouves le passage où j'ai dit ça Abdou moi j'ai dit attend moi j'ai dit ils ont vendu leur dignité j'aimerais bien que tu me trouves le passage c'est une question de fierté de dignité de tout ce que tu veux mais c'était dans ces dans ces termes là alors Abdou la vidéo ce n'est pas possible j'aimerais bien que tu me montres la vidéo où j'ai dit ça Abdou s'il te plaît Abdou Abdou je n'ai aucun intérêt à te mentir le Space il est enregistré je ne vais pas te raconter des bêtises c'est quoi mon intérêt c'est quoi mon intérêt de dire ça moi-même je suis chroniqueur je suis moi-même comment je peux dire ça alors je suis moi-même alors je suis moi-même laisse-moi finir alors je suis chroniqueur sur E24 News comment je peux dire ça alors justement c'était ma question c'était ma question en partant du postulat de départ où ce que j'ai lu est vrai et je peux te l'envoyer de toute façon c'est une de tes vidéos donc je me remets que je me l'envoie alors Abdo laisse-moi finir Abdo tu sais moi je peux couper les micros mais c'est pas fair play ouais ouais laisse-moi juste laisse-moi juste finir et puis après on est là pour discuter donc moi quand j'ai vu la vidéo dans laquelle je vais te la renvoyer il n'y a pas de soucis et il y a peut-être des gens dans le public qui vont l'épingler même tu vois tu disais le Maroc il a vendu sa dignité son honneur etc etc des propos très dur les Marocains n'ont pas besoin d'honneur ça c'est leur problème exactement alors une chose Abdo Abdo laisse-moi finir sache que moi quand je t'ai vu sur le plateau d'I24 voilà j'étais choqué pourquoi ? parce que j'ai envie de comprendre ton acheminement mental il y a quelques semaines quand il s'agissait du Maroc c'était pas bien alors dès que je termine alors vas-y il y a une confusion tu es mon invité tu es mon invité alors tu vas te donner et je reviens après vas-y avec plaisir non parce que moi j'aimerais bien que tu me renvoies à cette vidéo et le passage où j'y dis cela et le contexte dans lequel j'y dis cela parce que souvent je dis que du point de vue des dirigeants algériens le Maroc a fait ceci et cela et cela et cela ça ne veut pas dire que ce sont mes propos qui représentent ce que je pense ou qui émanent de ma personne il y a une grande problématique dans les émissions que nous faisons que je fais en tout cas moi personnellement j'essaie de reproduire et d'expliquer l'opinion des dirigeants algériens pour expliquer aux gens algériens et étrangers comment réfléchissent les dirigeants algériens donc certainement j'ai dit ça dans ce contexte là mais ce n'est pas possible que j'insulte les Marocains qui sont mes compatriotes mes amis où j'ai dit c'est impossible ça ne peut correspondre ça ne correspond ni à ma personne ni à mes valeurs premièrement deuxièmement concernant Israël moi depuis Alger je t'envoie une émission que j'avais faite sur Beur TV où j'ai appelé où j'avais dit qu'un jour ou l'autre nous allons tous reconnaître Israël nous devrions tous traiter avec elle je n'ai jamais de problème avec l'existence de l'état d'Israël je n'ai aucun problème avec les Israéliens et les Israéliens je travaille je collabore avec Event 4 News ça ne m'a jamais causé problème j'ai relouçu des menaces de mort à cause de ça et j'ai expliqué pourquoi j'ai répondu à ce travail là je pense qu'il y a une confusion de compréhension on voit mal l'émission on voit mal l'émission en tout cas c'est ça a été dit c'est Shriff on a épinglé le passage où t'as dit ça Abdou alors épinglé ça veut dire que c'est mis sur le mur en fait oui je vais la revoir après je décrypterai le passage Abdou je te prie de me croire si j'étais seul à le penser de me souvenir de ce passage j'aurais pu mettre en doute ma mémoire mais c'est pas le cas non mais le problème n'est pas d'ailleurs c'est un problème de contextualisation des propos c'est tout laisse moi juste finir s'il te plaît moi la question elle est simple est-ce que tu assumes tous tes propos attend je réponds j'assume tous mes propos s'ils sont compris dans leur contexte maintenant vous me sortez une phrase attend je vois ce qui est épinglé peut-être que les marocains ont jugé qu'ils n'avaient pas besoin d'honneur c'est pour répondre aux dirigeants algériens qui croient que c'est avec les questions morales et avec de l'honneur qu'on développe un pays c'est pas dans le sens pour dire que les marocains n'ont pas d'honneur donc quand on gère un pays cela signifie qu'il faut des intérêts pragmatiques que le pragmatisme prime l'honneur ne veut absolument Ralachide pourrait me corriger mais l'honneur n'a aucun sens dans les questions géopolitiques c'est pas des relations d'amour c'est pas les feux de l'amour on n'est pas en train de jouer à je sais pas on n'est pas en train de jouer à l'Ertam Alibou c'est dans ce sens là bien sûr que j'assume mes propos mais m'imputer l'intention d'insulter la dignité des marocains et des marocaines quand on sait que je suis condamné en partie en Algérie et ma famille subit des agressions et des pressions à cause de ma position pro-marocaine je trouve ça injuste très injuste alors est-ce que j'ai bien compris tu as dit quoi tu es pro-marocain tu as des positions pro-marocaines c'est ça ? ben oui j'ai des positions pro-marocaines par rapport au point de vue du régime algérien je suis un pro-marocain bien sûr alors comment alors une fois alors peut-être que tu vas me dire que cette vidéo n'est pas de toi mais une fois j'ai vu une vidéo de toi où tu lui dis s'il faut moi je prends les armes pour aller pour aller combattre encore une fois c'était dans quel contexte tu as l'air c'est ça ce qu'il faut explique je vais l'expliquer encore une fois les amis quand on écoute quelqu'un c'est pas comme dans le cas de Rachid Rachid n'a pas souhaité la guerre civile à l'Algérie c'est quand même idiot et criminel de l'impute et cela encore une fois il y a des propos juste de ces propos des fois qu'est-ce que je fais ? c'est quoi mon raisonnement mon argumentaire ? j'utilise des fois les arguments du régime algérien pour les démanteler pour les piéger dans leurs propres arguments qu'est-ce que j'ai dit ? j'ai dit que si l'Algérie était hyper développée ou nous n'avions pas de problème ou nous étions une puissance émergente et qu'on n'avait que le Maroc comme problème moi-même j'irais prendre les armes c'est une métaphore c'est une moquerie c'est une blague ça s'appelle de la satire c'est une moquerie je suis en train de me moquer des dirigeants d'Algérie pour leur dire juste que franchement on n'a pas que ça la véritable guerre qu'il faut mener c'est contre le sous-développement du pays c'est pour la sécurité alimentaire du pays pour la diversification de notre économie c'est dans ce sens-là il faut arrêter de croire franchement moi ce que je ne comprends pas chez mes amis marocains je vais vous dire franchement c'est votre incapacité à faire preuve d'objectivité et de sens d'analyse et de faire preuve de sang-froid c'est pas parce qu'on critique le Maroc de temps à autre qu'on est anti-marocain c'est pas parce qu'on reprend les arguments du régime algérien qu'on est pro-régime algérien comment peut-on croire que Abdou Samad souhaite du mal au peuple marocain quand il est parti mille fois au Maroc pour faire des reportages pour saluer les avancées du Maroc ouais mais ça c'est cet argument attend Abdou 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 cet argument cet argument là c'est comme quand il y a des des occidentaux qui me disent moi je suis pas raciste j'adore le couscous c'est pareil ça sert à rien ça c'est pas ça c'est quoi la relation avec mon parce que ta vidéo en question et c'est pas que celle-là parfois 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 tu es enfin très souvent tu es illisible Abdou exemple donne moi des exemples je viens de répondre cas par cas des fois tu souffles alors je dois rester je dois rester c'est qu'on prend de l'humour il y a de l'humour noir il y a des fois des arguments qui sont utilisés dans un contexte mais précis si on les sort de ce contexte de leur contexte ça peut paraître chocant mais c'est comme un livre c'est comme la littérature c'est comme un roman où il y a des phrases il y a des scènes choquantes mais ça veut pas dire que l'écrivain ou le romancier celui qui les a imaginés a envie de reproduire ça dans le réel il faut se mettre dans la peau il faut être raisonnable un petit peu sinon dans ce cas là on peut pas je vais pas sortir de ma je vais laisser Rachid Achachi te répondre et après on va partir sur un autre sujet mais moi je veux pas sortir de mon rôle d'animateur qui doit normalement être neutre alors vas-y Rachid écoute Tadak moi j'ai pas vu la vidéo où il dit ça mais je pars de l'idée qu'Abdoussama est de bonne foi et que effectivement la contextualisation peut nuancer certains propos et que des fois le sarcasme ou le second degré peut être mal interprété par certaines personnes mais globalement moi je peux juger Abdoussama c'est ce qui a été dit aujourd'hui et aujourd'hui j'ai rien vu de haineux ou de vindicatif vis-à-vis du Maroc j'ai vu des positions argumentées avec lesquelles je suis pas d'accord mais voilà c'est tout ce que je peux dire je peux pas lui appeler des propos que j'ai pas entendus que j'ai pas vus je pense à la suite que toute personne qui a du bon sens et un peu d'objectivité et qui prend pas les choses à coeur et c'est ça et c'est ça le problème des relations algéro-marocaines c'est que les marocains sont d'abord marocains avant d'être des citoyens du monde et les algériens sont d'abord algériens parce que ce que tu me dis t'as l'air les mêmes algériens me le reprochent ah t'as parlé t'as rabaissé ton pays t'as insulté les algériens etc c'est les mêmes reproches je vous assure les amis les reproches que vous me faites ce sont les mêmes textuellement qu'on me fait en Algérie on me sort des vidéos avec des propos sortis du contexte des sarcasmes de la satire des critiques etc qui sortent de son contexte parce que voilà parce qu'on est algérien il faut être pro-Algérie et parce qu'on est marocain non on peut être marocain sans être pro-marocain sans être pro-position certaines positions du Maroc ne sont pas intelligentes intelligibles elles sont critiquables comme l'emprisonnement de Omar Radi par exemple comme l'emprisonnement de pas mal d'études politiques du RIF ça ne veut pas dire que je suis anti-marocain ou que je hais le Maroc ou que je hais les Marocains c'est pas parce que Rachid dit que le régime doit imploser que Rachid est un anti-algérien ou est un raciste ou qu'il souhaite le malheur aux Algériens ça ne veut rien dire l'utilisation du sarcasme de l'humour noir fait partie de la culture algérienne et fait partie de la culture maghrébine je peux vous envoyer beaucoup de références bibliographiques là-dessus il faudrait il faut pas jouer le rôle des vierges effarouchées qu'on soit un peu Abdou on va changer de sujet mais quand on parle de prendre les armes les armes c'est pas rien les armes c'est un humour je te sors je te sors des blagues de plusieurs grands humoristes de Woody Allen de Jean-Marie Bigard etc qui sont dans leur contexte on peut rire avec les armes on peut oui tourner en dérision certaines situations en utilisant des arguments extrêmes voilà c'est ce que je voulais dire on va passer en tout cas je pense que mon attachement à la paix entre les deux pays a été démontré à maintes reprises dans plusieurs positions et dans plusieurs émissants et dans plusieurs productions moi si vous permettez rapidement en euphrave ce à quoi j'invite les algériens et les marocains quand ils entendent des propos d'Abdou Sama de moi-même ou de n'importe qui d'autre qui a une visibilité avant de prendre position et de se réagir si jamais ils voient une ambiguïté ils n'ont qu'à demander à l'auteur d'abord de clarifier ces propos exactement parfait exactement il y a une clarté mais après il faut qu'on joue le jeu qu'on réponde également et qu'on clarifie les positions ce que j'ai fait avec ma vidéo parce qu'effectivement les gens ne veulent pas comprendre la nuance des fois ou l'humour ou le sarcasme mais veulent que chacun de nous de part et d'autre nourrisse au fait ce qu'ils veulent entendre je veux juste rajouter c'est très important c'est très intéressant ce que tu as dit la question est partie je salue ta lucidité de l'avoir posé parce qu'il y a un problème à la Chine au niveau des tabous il y a des tabous sentimentaux des tabous religieux socio-culturels et politiques qui baisent sur les relations algéro-marocaines et c'est un terrain qui est miné quand on travaille sur les relations algéro-marocaines on n'est que détesté on ne prend que des coups on n'en reçoit pas et le poids de ces tabous est aggravé par la sensibilité exagérée des algériens et des marocains il y a deux nationalismes dans les deux pays qui nous aveuglent il faut le dire nous sommes deux pays sous-développés deux sociétés sous-développées encore prisonnières deux sociétés prisonnières de beaucoup de carcans socio-culturels et quand il y a des voix kééthiques on les assimile directement à l'insulte et ça c'est un travail que les marocains et les algériens devraient accepter c'est tout c'est comme si on prend quelques propos de Voltaire sur la France on va dire Voltaire était raciste à son époque si on prend certaines phrases de Voltaire on les compare avec la sensibilité de la société française aujourd'hui on va traiter Voltaire de raciste et d'exonophobe et d'extrémiste alors ce n'est pas le cas la dirigeant c'est un exercice intellectuel important messieurs on a encore un long programme et j'ai envie qu'on aborde tout parce qu'il y a beaucoup d'interactions sur le hashtag si tu m'avais dit que ça durerait aussi longtemps il fallait vraiment préparer le couscous le couscous marocain bien évidemment le couscous camville le couscous camville algérien Abdou une question sur la partie Tunisie tu sais il y a il y a quelques semaines Brahim Rally a été reçu par le président tunisien avec le protocole qui va avec etc selon toi je sais que tu en as parlé dans ton émission mais selon toi j'aimerais bien que tu nous redonnes ton avis ici selon toi c'est une décision souveraine des Tunisiens ou bien ça a été influencé par l'Algérie la question et la réponse elle a été décryptée analysée dans plusieurs de mes émissions la Tunisie n'a aucune souveraineté actuellement la Tunisie d'aujourd'hui est une wilaya algérienne les principaux axes de la diplomatie tunisienne sont dictés depuis Alger et cette phrase Cher Tarek a suscité l'effarouchement de beaucoup de mes compas de beaucoup de mes amis tunisiens qui se sentent insultés quand je dis ça mais c'est une réalité Caïsseïd prend ses ordres depuis Alger et ce n'est pas une insulte contre l'honneur des Tunisiens l'Algérie fut du chantage à Caïsseïd pour avoir du gaz 63% du gaz consommé en Tunisie vient de l'Algérie pour avoir des prêts pour avoir une sécurité pour des moyens militaires pour assurer la sécurité de ses frontières et pour la stabilité du pays la Tunisie doit subir le diktat d'Alger et le diktat d'Alger c'est que la Tunisie s'aligne sur une position anti-marrocaine après avec Brahim Rali c'est aussi simple que cela Rachid à toi s'il te plaît écoute moi je fais partie des gens qui au tout début avaient soutenu l'Etaïd en partant de l'idée que comme on dit aux grands mots les grands remèdes le pays était sorti d'une révolution qui lui a coûté cher au niveau socio-économique le pays était fragilisé au niveau des finances publiques avec un déficit avec un chômage des jeunes qui montaient avec une instabilité politique en interne et que face à la corruption qui gangrénait le pays à tous les niveaux le fait de décréter l'état d'exception pour reprendre tous les instruments du pouvoir afin de pouvoir lutter efficacement contre la corruption était une idée que j'avais défendue or le problème c'est que très rapidement on a vu que l'usage qui a été fait de l'état d'exception n'a à aucun moment abouti à une lutte radicale contre la corruption très rapidement Qays Saïd s'est retrouvé paralysé avec d'ailleurs paradoxalement tous les pouvoirs entre les mains et le facteur qui a accéléré la perte de souveraineté de la Tunisie au profit d'Alger ça a été notamment le refus du FMI d'octroyer une aide financière à la Tunisie et de prêter à la Tunisie cachée derrière le discours de la bien-pensance à la démocratie dictature machin truc ce qui a amené la Tunisie de fait à recourir à la main tendue algérienne qui n'est pas une main tendue désintéressée mais qui est une main tendue avec une contrepartie c'est que l'Algérie effectivement va fournir à la Tunisie du gaz à prix préférentiel elle va lui prêter à des taux préférentiels des montants extrêmement importants en échange la Tunisie devra mettre en suspens pendant une période donnée sa souveraineté en termes de politique extérieure de politique étrangère d'où le résultat c'est qu'Ibrahim Ralli a été accueilli en tant que chef d'état donc il ne l'est pas du point de vue du droit international et que la Tunisie a sacrifié ses relations avec le Maroc sur l'autel des intérêts pas de l'Algérie mais du régime algérien donc c'est un ensemble de dynamiques et de phénomènes qui ont emmené l'Algérie à faire ce croc qui est délétère parce que le problème c'est qu'il est facile de perdre sa souveraineté mais il est très compliqué après de la regagner et que Khay Saïd est un brillant juriste c'est quelqu'un de cultiver tout ce qu'on veut mais il n'a jamais été politicien il ne connaît pas les nuances de la politique il ne connaît pas les prix qu'il faut accepter de payer ou de ne pas payer en échange de telle ou telle contrepartie et peut-être sa naïveté politique l'a amené à perdre sa souveraineté au profit du régime d'Algérie et c'est triste et malheureux parce que depuis la fin du printemps arabe en Tunisie en tout cas le Maroc a énormément aidé la Tunisie on se souvient de la visite de sa majesté le roi à Tunis lorsqu'il a marché dans les rues Tunis au moment même où la Tunisie était victime d'attentats terroristes ce qui était une manière de rassurer les touristes étrangers puisque le roi lui-même se baladait dans les rues Tunis durant le Covid le Maroc a envoyé une aide également à la Tunisie en termes de bouteilles d'oxygène en termes d'appareils médicaux d'appareils respiratoires etc. et que c'est assez ingrat même si on est d'accord avec Abdo Samad quand on parle d'État il ne faut pas tomber dans le piège de l'anthropomorphisme mais disons que c'est un mauvais calcul de la Tunisie d'avoir sacrifié toutes ces dynamiques de rapprochement pour des calculs de court terme c'est-à-dire d'équilibre macroéconomique parce que le FMI n'aurait pas voulu aider la Tunisie je voudrais juste Tarek est-ce que je peux juste faire une petite remarque sur la Tunisie uniquement de manière rapide une minute s'il te plaît une minute en une minute une minute trente je vais grapper trente secondes je suis existif algérien non je rigole non rapidement c'est de bonnes guerres pour le régime algérien de vouloir sécuriser la Tunisie de vouloir la maintenir dans son gérant il faut comprendre les décideurs algériens la Libye en guerre est pratiquement ravagée avec toutes les puissances étrangères qui passent l'empion le Sahel qui brûle qui est en feu le problème avec le Maroc la crise économique la pandémie c'est clair que le dirigeant algérien ne pouvait pas laisser la Tunisie agir comme elle voulait et donc pour eux c'est une affaire de sécurité nationale les dirigeants algériens ont clairement avalé Tikaï Saïd ils lui ont bien expliqué que l'Algérie n'hésiterait pas à intervenir par tous les moyens s'il pouvait s'il voulait échapper à nous dépasser certaines lignes donc c'est de bonnes guerres il n'y a pas de sentiment entre les états c'est la faute elle incombe aux dirigeants tunisiens qui ont failli à leur mission qui ont causé l'effondrement du pays et qui ont fait de ce pays un état totalement défaillant le Liban de l'Afrique du Nord la Tunisie est en train de devenir le Liban de l'Afrique du Nord bon mais bon on ne va pas s'arrêter si on continue mais juste une phrase c'est que quand on veut aider un pays à devenir stable et bien au contraire on cherche à renforcer sa souveraineté et pas la lui confusquer du point de vue algérien à la Chine on a aidé la Tunisie à renforcer sa souveraineté en refusant de s'aligner sur les positions marocco-israéliennes l'Algérie son premier objectif c'est d'empêcher une normalisation entre Tunis et Télavive l'Algérie il faut savoir que ça nous coûte de l'argent nous la Tunisie à l'Algérie ça nous coûte de l'argent c'est un pays qui est énormément soutenu par l'Algérie avec des prêts référencés avec des prêts avec une coopération sécuritaire donc du point de vue algérien la souveraineté de la Tunisie elle est bien conservée comme ça alors messieurs je vais vous demander un petit exercice c'est un exercice qui s'appelle le regard croisé Abdou je vais te demander de me citer trois réussites diplomatiques côté marocain et Rachid trois réussites diplomatiques côté algérienne Rachid à toi de commencer je commencerai par une on fera un tour de rôle là on parle de la Tunisie c'est quand même une réussite d'avoir vassalisé la Tunisie alors quand je dis réussite c'est pas forcément dans l'intérêt du Maroc c'est objectif imaginons je suis espagnol on me demande du point de vue du droit international de juger je dis qu'effectivement la capacité qu'a démontré l'Algérie à pouvoir vassaliser un pays comme la Tunisie est une réussite du point de vue algérien diplomatique Abdou à toi de m'en dire une et on revient on fait un tour de rôle un ping-pong une réussite marocaine diplomatique à rendre invisible le conflit du Sahara c'est extraordinaire ce que fait le Maroc le Sahara occidental est une question méconnue sur la planète soit au niveau de la presse mondiale au niveau de la communauté internationale c'est un conflit totalement invisible et dominé par le Maroc ok Rachid deuxième point le deuxième point c'est que malgré les nouvelles dynamiques que l'on connait en Afrique depuis le retour du Maroc au niveau de l'Union africaine et depuis toute la politique africaine du Maroc le fait que l'Algérie ait réussi à garder des relations fortes avec l'Afrique du Sud et de maintenir l'Afrique du Sud dans des positions pro-algériennes pour moi est une difficulté du point de vue marocain qui doit être dépassée et donc c'est une réussite diplomatique pour Alger ok Rachid Abdou pardon ton deuxième point je t'ai coupé le micro réactive-le deuxième réussite marocaine vu ce longtemps ton micro Abdou j'allais dire il y a un peu de la triche c'est pas très difficile de convaincre l'Afrique du Sud de soutenir le Polisario c'est en partie vu la composition des dirigeants vu la composition idéologique des dirigeants sud-africains c'était pas très difficile pour Alger c'est pas un grand succès donc j'inviterais mon ami Rachid à trouver si tu permets je vais dire pourquoi parce qu'on a vu en parallèle avec le maintien de cette position des rapprochements économiques importants entre le privé marocain et le privé sud-africain notamment au niveau de l'assurance où un groupe marocain extrêmement important a été racheté par le groupe Saint-Lam qui est un groupe sud-africain et qui pouvait augurer d'une forme de réalisme du point de vue sud-africain qui sur le plan purement économique des intérêts du secteur privé avait tout intérêt à attendrir sa position vis-à-vis du Maroc or c'est tout le contraire qui s'est fait ce qui n'est pas rien pour moi Rachid ton troisième point c'est objectif ton troisième point et dernier c'est que malgré toute la dynamique bilatérale enclenchée par le Maroc depuis la reconnaissance américaine en Europe l'Algérie réussit à maintenir une forme de devine à travers tout un réseau d'ONV notamment au niveau de l'Europe du Nord et des pays scandinaves qui continuent de barrer la route aux intérêts marocains notamment sur la question des fonds souverains norvégiens suédois etc. qui privent le Maroc d'un certain nombre d'investissements notamment dans la prospection pétrolière dans les régions du Sud ok merci c'est qu'il y a des temps importants qui sont opérés voilà merci Abdou ton troisième et dernier point une réussite marocaine au niveau diplomatique j'ai pas parlé j'ai pas parlé du deuxième point je vais parler du deuxième et du troisième pour moi le deuxième point c'est incontestablement les performances de l'économie marocaine il y a une économie de plus en plus diversifiée avec un secteur industriel qui se développe ça revient de loin quand le Maroc était uniquement un pays agricole et fondé sur le modèle agricole on voit un modèle industriel qui se développe une diversité des exportations ça c'est une réussite du Maroc d'aujourd'hui et je dirais le troisième point c'est le soft power le Maroc sans dépenser 10 milliards de dollars d'armes arrive à séduire la communauté internationale à travers son patrimoine culturel le tourisme la promotion la promotion du made in maroc merci beaucoup alors on arrive bientôt à la fin du space donc on va prendre après la dernière partie pour les questions du public Almo et Schiff est-ce que vous en avez déjà sélectionné quelques-unes oui quelques-unes on est inondés sous les questions on en a quelques-unes je vous donne la parole tout à l'heure on va finir 2-3 points ici et après on passe on passe à vous je voudrais revenir moi sur le sommet de la Ligue arabe qu'il y a eu récemment à Alger Rachid tu en as peut-être parlé sur ta chaîne ODC mais je n'ai pas souvenir parce que je vais je vais être transparent avec toi je n'ai pas suivi comment je n'en ai pas parlé voilà en fait je voulais te demander qu'est-ce que tu pensais toi de l'éventualité de sa majesté Mohamed VI d'aller à Alger ou pas c'était quoi ton positionnement intellectuellement parlant bonne chose ou pas bonne chose non alors j'ai écrit par contre une chronique par rapport à la chose j'ai dit que je ne me permettrais pas de dire que c'est une bonne ou mauvaise chose parce que je n'ai pas toutes les données entre les mains par contre j'ai dit que l'idée était intéressante qui n'est pas la même chose pourquoi elle était intéressante parce qu'on a vu à travers différents discours royaux on a vu que le roi avait à chaque fois tendu la main en direction de l'Algérie pour entamer un dialogue et pour mettre à plat tous les problèmes qui nous divisent et d'aller de l'avant pour l'idée de construire un Maghreb stable et prospère économiquement et qu'à chaque fois il y avait différents facteurs qui faisaient que l'Algérie au contraire montait crescendo dans la rupture avec le Maroc et je partais de l'idée que si le roi se déplaçait à Alger ça allait être ça allait être une manière d'obliger Alger à faire face de manière directe et littérale à cette main tendue donc c'était une forme de dernière chance où on allait confronter l'Algérie dans une perspective où elle ne pouvait pas fuir cette proposition-là et que là on allait avoir une forme de clarification définitive soit effectivement on allait acter la rupture définitive de part et d'autre soit effectivement l'Algérie allait profiter de cette présence royale pour entamer un vrai dialogue directement entre le Maroc et l'Algérie sans qu'il n'y ait aucun parasitage du polisario ou d'autres choses donc c'était une manière de confronter l'Algérie directement à cette question-là Ok, Abdou, toi t'étais demandeur pour que sa majesté se déplace Moi j'ai eu l'honneur que le roi du Maroc Mohamed VI a répondu favorablement à ma vidéo je suis le premier qui a lancé une émission où j'ai lancé le défi à Mohamed VI parce qu'il vient d'Algérie d'ailleurs beaucoup d'amis marocains m'ont appelé m'ont dit oui mais t'as osé on ne peut pas au roi comme ça tu veux lancer un défi ça a été mal perçu au Maroc le langage n'était pas ordinaire et quand il a quand il y a eu les premières informations qui se sont sorties pour manifester sa volonté de venir à Alger les mêmes m'ont rappelé m'ont dit franchement on a l'impression qu'il t'a écouté donc j'étais très demandeur et je pense que ça a été un gâchis de ne pas venir Abdou Semar Oui Est-ce que tu penses sincèrement que sa majesté Mohamed VI Allah il regarde YouTube et il regarde tes vidéos sincèrement J'espère que oui je pense que c'est un roi très branché qui regarde YouTube oui franchement oui je le pense c'est un homme très branché connecté moderne qui regarde YouTube comme Tebboune regarde YouTube Tebboune d'ailleurs pour l'anecdote il a une tablette chaque soir avant de dormir il regarde oui les présidents et les rois ce sont des gens normands qui mangent du couscous et qui regardent YouTube et pourquoi ils ne me regarderaient pas ça serait du reste vous en êtes la chance je me sens insulté parce que je suis algérien qui ne m'en regarde pas qu'est-ce qu'il me manquerait pour qu'il me regardera justement je suis suffisamment beau et intelligent pour être regardé par le roi du Maroc je ne vois pas où il prend Abdou je vais te poser une question s'il te plaît imagine que tu aies une audience avec sa majesté Mohamed VI lors d'un sommet international t'es journaliste et t'as l'occasion en conférence de presse de lui poser une seule question avec tout le respect qu'on doit à un monarque tu lui poserais quoi comme question ah ça c'est une très bonne situation que j'aimerais vivre que j'aimerais vivre je lui poserai une question est-ce que vous êtes vraiment sincère dans votre main tendue à l'alger qu'est-ce qui te permet d'en douter j'en doute pas moi je suis un journaliste j'ai pas de doute tu m'as dit une seule question bah j'en ai plusieurs moi j'aurais aimé j'aurais aimé lui poser des réellement j'ai dit dizaines de questions j'ai dit dizaines de questions mais c'est la question la première si je devais à choisir ça serait celle-là parce que je sais qu'il va bien développer son point de vue que ça fera réagir les dirigeants à l'alger ok Rachid si tu as une audience avec le président Tebboune une seule question conférence de presse un gros sommet international tu as le micro entre les mains tu lui demandes quoi non mais à condition d'avoir la garantie qu'il va répondre honnêtement bien entendu ah ça c'est un fondamental ça vas-y voilà bah je dirais que je prends Dieu à témoin en vous demandant est-ce que vous croyez sincèrement que ce que vous faites est réellement dans l'intérêt du peuple algérien est-ce que vous faites en termes de politique extérieure est réellement dans l'intérêt du peuple algérien voilà ok merci messieurs d'être synthétiques et puis qui sait peut-être qu'un jour vous aurez cette opportunité Rachid j'ai une question pour toi par rapport justement à la politique de la main tendue de sa majesté Mohamed VI il envoie souvent des signaux très forts de main tendue d'apaisement très pacifiste etc etc mais parallèlement à ça parallèlement à ces initiatives parallèlement à ça le Maroc double son budget d'armement est-ce que c'est pas contradictoire comme démarche ? pas du tout parce que je rappelle l'adage romain que tout le monde connait qui veut la paix se prépare à la guerre et que le meilleur moyen d'obtenir la paix est de faire en sorte que toute tentative de nous attaquer doit relever d'un aventurisme qui coûtera cher à celui qui attaque la paix se conquiert ne se décrète pas par des traités internationaux mais elle est déduite des rapports de force objectifs et que d'un côté Abdou il a rappelé tout à l'heure que initialement il y a eu une asymétrie militaire au profit d'Alger vis-à-vis du Maroc en termes de moyens militaires techniques en termes de nombre de soldats également de combattants en termes de réservistes de capacités à mobiliser et qu'une partie du réarmement du Maroc entre dans une perspective de rééquilibrage et de retrouver une forme de symétrie relative vis-à-vis de l'Algérie et la deuxième c'est de faire en sorte que toute attaque contre le Maroc se soldera par des pertes extrêmement importantes voire par une défaite du côté d'Alger et que je pense malheureusement c'est ce qu'on appelle le dilemme de sécurité c'est que premièrement ça donne lieu à une situation relativement tendue entre les deux pays mais en même temps malheureusement c'est ce qui permet de maintenir une paix extrêmement fragile en attendant d'avoir une paix définitive entre les deux pays Merci Abdou tu veux réagir ? Ton micro Concernant le renforcement du budget militaire pour moi il n'y a pas de contradiction je l'ai dit tout à l'heure les dirigeants marocains je pense que Bahamassi ça a été mal conseillé ils ne lui ont pas expliqué réellement quelle aurait été la réaction algérienne après la normalisation des relations avec Israël ils ne s'attendaient pas à autant d'agressivité à autant de il y a autant d'hostilité donc le Maroc s'est senti obligé de se renforcer au cas où pour probable guerre parce que les gens croient qu'une guerre est impossible moi je suis de celles et de ceux qui conservent leur lucidité en disant qu'une moindre étincelle peut provoquer des affrontements militaires on n'en est pas très loin de ce scénario dans ce cas là et d'ailleurs tu as bien fait de noter tout à l'heure que le Maroc a commencé par augmenter son budget en 2021 avant que l'Algérie ne le double pour 2023 D'accord par rapport à cette cette course à l'apaisement c'est quoi le rôle que doivent avoir les intellectuels ou les journalistes avec une grande audience c'est quoi le rôle côté algérien comme marocain Rachid ce qu'ils doivent faire c'est de mettre en avant systématiquement le commun par-delà tout ce qui nous sépare et que le commun est l'essentiel ce qui nous sépare est le superficiel parce que quand on inscrit dans la temporalité de l'histoire le commun se mesure en plusieurs siècles voire en plusieurs millénaires si on revient à l'époque antéarabe Amazir etc par contre ce qui nous sépare se calcule en termes de décennies et donc moi je fais partie d'ailleurs ça m'est reproché par beaucoup de patriotes marocains je fais partie des gens qui défendent l'émergence d'une nouvelle idéologie d'une forme de maghrébisme ou de néo-maghrébisme moi je pense profondément que le Maghreb est une sphère civilisationnelle qui est éclatée par des logiques nationales d'intérêt etc et que désormais il est temps pour les intellectuels de donner une seconde vie à cette idée de Maghreb pas du point de vue ethnique ou ethnoculturel comme on parlait avant de Maghreb arabe mais de parler de Maghreb tout court sans ajouter ni arabe ni rien d'autre parce que le maghreb est un syncrétisme qui s'inscrit dans une logique de synergie entre différentes composantes entre un fond qui effectivement est amazé historiquement ethniquement etc en termes quantitatifs et qualitatifs mais sur lequel s'est greffé dans une logique de synergie des composantes comme la composante arabe la composante africaine la composante judaïque qui était également là depuis des siècles et qui donne une identité très particulière au Maghreb et qu'il n'y a que le commun qui pourrait permettre de dépasser ce qui nous sépare comme j'ai dit qui se calcule en décennie contrairement au commun qui se calcule en siècle Merci Abdou le rôle des intellectuels et des gens influents entre les deux pays Ton micro Abdou Abdou ton micro est coupé Ah c'est bon c'est bon je l'ai activé désolé j'avais perdu la page Justement le rôle des intellectuels c'est de dépassionner le débat tant qu'on est dans les passions nationales dans les sensibilités exagérées dans les carcons sociaux et politiques qui régissent les deux sociétés algériennes et marocaines on ne pourra jamais aller de l'avant c'est de dépassionner dépassionner de proposer et regarder les faits et de faire de la pédagogie pour éclairer les opinions publiques c'est cet exercice qui est important ça ne sert à rien si on se rencontre qu'on se chamaille si on se rencontre on se chamaille on fait ce que faisait dans l'antiquité les logomagies si on échange des insultes en permanence et des reproches en permanence c'est pas la peine de se rencontrer que chacun reste dans son pays mais si on se rencontre et on accepte de dépassionner de regarder les faits et de faire preuve de froideur intellectuelle et d'avoir la conviction et l'honnêteté de chercher des solutions pas uniquement que d'aggraver les problèmes parce que je suis désolé il y a intellectuel et intellectuel quand je vois qui critique tout le temps l'Algérie sans mettre en exergue quelques-uns de ses bienfaits c'est pas une démarche intéressante et comme je vois d'autres intellectuels algériens qui sont dans une démarche marocophobe c'est pas aussi intéressant il nous faut des intellectuels capables de faire preuve de dépassionner le débat je cherche un mot je l'ai perdu en français en fait c'est simple nous devons surmonter notre condition d'Algérie et de Maroc et de penser autant que citoyen du monde quel est l'intérêt premier dans notre région et comment aller vers l'avant ok alors messieurs je vous propose de terminer sur un petit sujet léger qui va durer quelques minutes et ensuite Almo et Chélif préparez les questions s'il vous plaît en citant bien en citant bien pardon qui est l'auteur et à qui elle est destinée et après la deuxième personne pourra rebondir dessus moi je voudrais qu'on parle football en quelques minutes c'est un jour exceptionnel qu'on a connu hier avec la qualification des Marocains des Lyon de l'Atlas pour un quart de finale historique Abdou j'ai vu ta vidéo hier et franchement je me suis dit là Abdou il est en train de nous faire un coming out il va nous dire Allah Al-Watan El-Melik ta déclaration d'amour pour le Maroc était exceptionnelle je me suis dit je me suis dit dans quelques secondes il va dire je veux mon passeport marocain je suis marocain j'ai vu si le passeport marocain m'est offert je n'ai absolument aucune objection je le prendrai avec honneur je le dis dès maintenant on pourra mettre bien moi mon slogan c'est l'Algérie le Maroc l'unité pour toujours voilà mes trois slogans c'est une déclaration d'amour qui n'est pas la première qui ne sera pas la dernière j'ai toujours été fidèle à moi-même j'apprécie le Maroc et les succès du Maroc sont les succès de mon pays c'est franchement mon deuxième pays je n'ai jamais eu honte de le dire alors Abdou je vais être sincère avec toi parce que là on est sur le Space Tarek Talk on se dit tout d'accord ? avec plaisir bien sûr d'ailleurs ma vidéo ma déclaration d'amour n'a pas été épinglée sur le Space comme les autres vidéos on me reproche des écarts quand par hasard on épingle que les choses négatives vous êtes couchés on épingle on épingle on épingle que le Har que le Har ici non c'est pour vous dire c'est le même problème que vous êtes comme les Algériens les Algériens les journalistes disent que les gens ne s'intéressent pas au train qui arrive à l'heure c'est vrai ah bah t'as raison malheureux sérieusement Abdou j'ai vu que tu étais super content pour le Maroc et tout ça tu as eu des mots par rapport au Maroc où tu m'as choqué parce que quand je vois les vidéos dont on a parlé tout à l'heure et dont tu doutes de l'existence je me suis dit mais est-ce que tes mots tes mots gentils envers le Maroc est-ce qu'ils sont sincères ? Qu'est-ce que je pourrais dire pour te convaincre ? rien en fait si tu peux dire un truc si tu peux dire quelque chose si si en fait je n'ai même pas à te trouver Abdou tu peux dire une chose laquelle ? Allah al-Watan al-Malik c'est votre slogan c'est votre pays je le respecte entièrement bien sûr ça fait partie du patrimoine marocien je respecte oui il n'y a pas de problème c'est votre c'est comme si je vais te dire prouve-moi que tu aimes l'Algérie en disant ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens naturellement que je suis sincère mon cher mon cher Tahrir parce que je l'ai prouvé je crois que dans plusieurs de mes prises de position moi j'ai pleuré hier soir je te jure que j'ai pleuré c'est ce que tu as dit il y a quelqu'un qui nous écoute là qui est là présent en Maroc j'étais en train de pleurer on ne peut pas être insensible à la victoire de nos frères on est une seule famille on peut ne pas être d'accord j'ai beaucoup de désaccords avec mes frères je peux m'engueuler avec eux je peux avoir des dérapages comme mon frère peut avoir des dérapages mais je n'ai jamais remis en cause le lien de fraternité je n'ai jamais remis en cause le lien de fraternité donc il ne s'agit pas d'adhérer à certains propos ou à certaines déclarations ou à certaines positions pour prouver son amour pour le Maroc c'est un amour qui est naturel je n'ai même pas à vous convaincre en fait que j'aime le Maroc c'est quelque chose qui est naturel qui dans mon être je suis un homme je porte en moi-même toute cette identité maglédienne je souhaite une véritable réconciliation j'oeuvre pour cette réconciliation en juge marocain et j'ai payé un lourd tribut la seule différence pour te convaincre t'as l'air c'est que toi t'es pas condamné à mort dans ton pays c'est que toi t'es pas exilé t'es pas forcé par ton pays toi t'as pas payé un lourd tribut pour tes positions moi j'ai payé un lourd tribut pour mes positions et que l'une des conditions pour lesquelles le régime n'accepte pas mon retour en Algérie c'est parce que je ne suis pas un anti-marocain je n'ai pas fait ce que d'autres personnalités ont fait insulter le Maroc pour revenir en Algérie ça je ne l'ai pas fait si je voulais demain revenir en Algérie il suffirait juste d'insulter le Maroc et son roi et d'être anti-marocain demain je reviens en Algérie j'aurai une villa avec une pécine j'ai refusé de le faire je pense que ça ça vaut mieux que toutes les preuves du monde en fait tu sais c'est très très simple d'être bien vu et aimé des Marocains et des Marocaines du monde premièrement on ne touche pas à son roi deuxièmement on ne touche pas à son intégrité territoriale son Sahara c'est très simple le cahier des charges marocain il est très simple Abdou il faut que tu le saches et moi j'aimerais te poser une question j'aimerais te poser une question Abdou s'il te plaît moi je connais très bien ce cahier des charges Abdou ça c'est le cahier des charges marocain le cahier des charges algérien ce serait quoi parce qu'on parle que d'une autre mais chez vous pour que les relations s'apaisent c'est quoi votre cahier des charges côté algérien franchement il n'y a pas de cahier des charges côté algérien il y a des dirigeants algériens qui instrumentalisent cette rivalité avec le Maroc pour des besoins politiques totalement interne peut-être il y a quelques questions techniques qui devraient être réglées entre les deux pays la question des algériens qui ont été expulsés les années 70 avec leur terre avec la politique de la moralisation la question de peut-être franchement par contre oui là là franchement s'il faut vraiment il y a un dossier sur lequel le Maroc devrait vraiment faire un geste et là c'est Mohamed VI ah ouais par contre ça j'aurais aimé lui poser cette question si Mohamed VI le fait il en sortira Gandhi présenter ses excuses à cause de la guerre des sables parce qu'en 1963 un pays qui était jeune indépendant sans armée une population qui était affamée par 130 ans de colonialisme a été a subi une attaque d'une armée marocaine beaucoup mieux préparée cette guerre des sables a fait beaucoup de mal aux générations des dirigeants actuels il faut savoir que les dirigeants actuels sont anti-marocains parce qu'ils sont tous les enfants de la guerre des sables si le Maroc présente ses excuses il dit oui nous avons commis une erreur on n'aurait jamais dû attaquer l'Algérie on punitairement on aurait pu traiter autrement pour régler le problème oui je pense que là ça va aider énormément pour réconcilier les mémoires par contre ta règle j'essaye de rester silencieux comme demandé depuis tout à l'heure mais là sur la dernière intervention on ne peut pas dire ça parce que quand on sait que les hostilités elles ont commencé par l'armée algérienne à Hasebeida et et on peut revenir sur les faits et on verra bien que c'est les premières attaques viennent du côté algérien moi je propose une émission là-dessus avec des ressources avec chacun ramasser ses ressources bibliographiques et on en parlera mais je n'ai aucun problème il y a déjà vous ne pouvez on va laisser on va laisser la parole s'il vous plaît on va laisser la parole à Rachid Achachi vas-y Rachid en fait dans cette logique mémorielle parce qu'effectivement on peut évoquer la marche noire l'expulsion de dizaines de milliers de marocains dans un délai de deux jours sans la possibilité d'emporter avec eux quoi que ce soit donc on n'en finira jamais la logique mémorielle n'a pas sa place dans les rapports internationaux personne n'a demandé les générations qui ont fait ou pas fait à l'époque donnée n'est pas la génération actuelle ce qu'il faut c'est résoudre de manière pragmatique les problèmes immédiats et contemporains et de tourner la page de tous les événements passés sinon on n'en finira jamais et on connait très bien ce que peut provoquer ces revendications mémorielles en levant en Europe avec la communauté juive qui n'arrête pas de culpabiliser des jeunes allemands qui n'ont connu ni de près ni de loin la deuxième guerre mondiale ça n'en finit jamais c'est du sentimentalisme de la moraline qui n'a pas sa place là-dedans et ça peut même être un obstacle au département des problèmes entre nous deux parce qu'il y a beaucoup de subjectivité de part et d'autre il y a beaucoup de douleur de part et d'autre par rapport à ces différents événements et ce n'est pas la meilleure des méthodes que je préconise en termes de cahier de charge si on veut parler comme ça le vrai cahier de charge c'est les problèmes immédiats qu'il faut dépasser le passage de frontières la question juive-sahara marocain la question du respect mutuel de la souveraineté de part et d'autre et le développement économique tout le reste c'est le travail des historiens pas des politiques il n'y a pas de problème il n'y a pas de il n'y a pas de problème de partage des frontières entre les deux pays non je n'ai pas parlé non je n'ai pas parlé entre l'Algérie et le Maroc mais j'ai parlé par rapport au sein marocain par rapport à la zone tampon oui mais après je voulais juste dire ça et je peux vous dire ça c'est un sujet très complexe et mériterait une émission à part mais je pense j'espère que ce n'est pas la dernière émission que nous pourrons faire ensemble mais quelquefois le sentimentalisme aide à résoudre des crises géopolitiques quelquefois il faut faire preuve il faut quelques sentiments pour aller de l'avant et je m'arrêterai là-dessus Abdou est-ce que tu aurais envie de revenir c'est ça que je dois comprendre ben j'espère bien on vient qu'une seule fois chez vous non 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 l'hospitalité marocaine tu connais en respectant le cahier des charges il n'y a pas de problème Shriv tu voulais intervenir c'était juste pour appuyer le propos de Rachid je suis totalement en adéquation et c'est vraiment le discours du roi qui dit que vraiment il faut mettre toutes les questions du passé derrière nous et justement les blessures du passé comme la marche noire ou du côté algérien etc s'il y a également des blessures là si j'ai pu comprendre dans les années 60 par rapport à la guerre des sables mettre tout ça derrière nous et plutôt voir 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 l'avenir en fait c'est vraiment ce qu'a dit Rachid c'est vraiment le discours du roi en fait par rapport à l'homme attendu mais Shriv il faut en parler de manière paisible pour les dépasser c'est tout mais entre historiens pas entre historiens pas entre politiques un politique qui fait de l'histoire ça donne une catastrophe mais il faut laisser les historiens travailler il faut laisser un dialogue entre historiens on est d'accord je suis d'accord mais juste ça ne doit pas être politisé ça ne doit pas être politisé parce que sinon on va dire ça doit être renseigné sinon après peut-être mais dans l'immédiat c'est de résoudre le problème sinon on va être dirigé par des morts et par des fantômes et pas par des vivants alors merci messieurs merci messieurs on va rentrer dans la troisième et dernière partie Almo, Shrif je vous laisse poser quelques questions Shrif tu veux commencer ? ouais je vais commencer vraiment je ne sais pas combien on a de minutes mais moi j'ai été vraiment dépassé par les questions il y en a beaucoup pour Abdo donc je vais essayer de synthétiser celles qui ont été le plus posées je me sens flatté ouais bah t'es notre invité Abdo donc c'est vrai c'est vrai que Rachid il a déjà été reçu donc pour aller assez rapidement celle qui revient le plus c'est c'est les Marocains qui la posent ils se posent la question de 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 pourquoi il y a eu cet endoctrinement de la part du régime algien comme vous l'avez souligné en fait comme tu l'as souligné je te tutoie comme tu l'as souligné dans tes dernières vidéos de la marocophobie en Algérie comment ça s'est réalisé pourquoi c'est arrivé et comment ça se fait et surtout il y a les derniers dirigeants algériens FLN sont souvent enfin les dirigeants algériens FLN sont souvent des dirigeants qui ont été proches du Maroc qui ont été souvent qui ont un passé commun avec le Maroc qui ont été souvent des fois même étudié au Maroc ou ont vécu au Maroc et pourquoi il y a eu cette hostilité de la plupart de ces dirigeants et pourquoi la population adhère comme tu as dit on est quand même un peuple qui a beaucoup de points communs et comment ça s'est fait comment ça s'est matérialisé en 60 ans en fait cette doctrine en fait je nuance quand même Chérif la marocophobie elle est restreinte au niveau de certains décideurs du régime algérien notamment des décideurs au sein de l'institution militaire et du Parlement présidentiel au niveau de la population pour le moment il n'y a pas de sentiment anti-marroquais et que si si la preuve dans les cafétérias hier avant-hier tous les Algériens ont célébré la victoire du Maroc ont encouragé le Maroc il y a beaucoup d'Algéro-marocains il y a beaucoup de familles algéro-marocaines vous n'avez pas eu la chance moi je n'ai parlé dans mon émission je ne sais pas si vous l'avez suivi moi j'ai fait plusieurs reportages au niveau de cette frontière Mursa Ben Meide Porsé et Saïdia c'est un déchirement c'est des familles qui sont déchirées c'est des familles les mêmes familles algéro-marocaines qui ne peuvent pas aller se voir ni se faire des câlins parce que la frontière elle est complètement fermée la marocoufobie s'explique par deux éléments historiques la majorité des généraux algériens comme je l'ai expliqué ont un âge de 75 ans 80 ans ils ont été soldats où ils ont vécu la guerre des sables ils ont été formatés dans cet esprit que le Maroc c'est un ennemi éternel de deux cette marocoufobie s'explique les dirigeants algériens croient que le Maroc complote avec Israël contre la sécurité nationale et que l'Algérie après la Syrie c'est le prochain pays qui est ciblé par le nouvel ordre mondial qui se dessine dans le monde arabe à savoir détruire les pays nationalistes et les pays qui sont jaloux pour leur souveraineté nationale c'est ça les deux doctrines après la marocoufobie elle est très elle n'est pas elle n'est pas plus cent pour ça dans la société ce qui par exemple par contre ce qu'il faut sonner l'alerte mais c'est le même cas au Maroc c'est que malheureusement le poids des réseaux sociaux le poids des médias propagandistes de ce que nous on appelle en Algérie les mouches électroniques les trolls etc ils utilisent l'influence des réseaux sociaux et l'influence des médias l'eau pour creuser les malentendus et les tensions entre les deux sociétés et comme la frontière elle est fermée depuis 1994 les Algériens et les Marocains ne se connaissent plus on se connait uniquement à travers les diasporas l'Algérien ne peut jamais rencontrer un Marocain s'il ne vient pas en France ou ailleurs on ne se connait plus avant la fermeture des frontières la ligne Alger-Casablanca le billet est toujours cher et l'avion venait toujours en retard donc on ne pouvait pas se voir on ne pouvait pas se rencontrer comme il y a un fossé et comme il y a beaucoup il y a l'absence du contact physique la propagande peut manipuler les esprits c'est le danger c'est pour ça que moi ou d'autres médias j'espère qu'on soit vraiment nombreux on essaie d'oeuvrer pour démanteler les propagandes de Paris donc qu'elles soient marocaines ou algériennes ok Rachid tu voulais rebondir rapidement non je suis tout à fait d'accord d'ailleurs je rappelle tout à l'heure vous parliez de football au moment de la Cannes 2019 qui était remportée par l'Algérie moi je me souviens très bien que dans tous les cafés marocains les gens hurlaient de joie à la victoire de l'Algérie et ça ne m'étonnerait pas que ça soit la même chose du côté algérien mais effectivement l'internet et les réseaux donnent l'illusion de parler au nom de la majorité mais je suis profondément certain que sur le terrain autant au niveau des marocains que des algériens tout le monde perçoit ne serait-ce qu'intuitivement que c'est une affaire de propagande et de discours instrumentalisés mais dans les faits il y a effectivement une fraternité même génétique et physique tout à l'heure Abdou en parlait même dans la région de Oujda et de Barkhane on trouve des noms de famille qui sont les mêmes de part et d'autre c'est des familles qui ont migré de part et d'autre dans une direction de l'autre donc la frontière effectivement la fermeture de la frontière a séparé et a déchiré ces familles-là mais si on veut élargir la définition de la famille ça fait deux peuples qui ont toujours évolué dans la même sphère civilisationnelle et ça aucune propagande au monde ne pourra l'arracher définitivement et ne pourra agir mais dès que cela cessera politiquement très rapidement le naturel va revenir au galop et le naturel c'est qu'en fait on fait partie d'une même culture et d'un même bloc civilisationnel et c'est l'unique d'espoir et d'optimisme Ok Almo une question s'il te plaît Oui donc pour Abdou une question qui revient souvent tu vois les plus récurrentes s'il te plaît c'est par rapport à l'évolution en Algérie donc récemment Abdou a affirmé dans une de ses vidéos que le parti présidentiel se renforçait en Algérie à la faveur de l'affaiblissement de Sengriha cette montée en puissance permet-elle d'envisager l'avènement du parti porteur d'un réel programme pour l'Algérie en fait est-ce que la situation va évoluer si le parti présidentiel on va dire prend les plans pouvoir un programme favorable au développement du pays pas du tout c'est pas Tebun qui pourrait apporter un programme Tebun est un accident d'histoire les amis c'est un accident d'histoire s'il n'y avait pas le Hérak il n'y avait pas toute l'anarchie qui était née au lendemain de la crise de 2019 Tebun aurait été en prison avec son fils c'est un véritable miraculé il en profite pour se venger contre tous ceux qui étaient avec le pouvoir de Baudela parce qu'il est dans une histoire de vengeance personnelle non si Tebun reste au pouvoir pour un deuxième mandat ce serait une calamité absolue pour l'Algérie et pour le Maghreb ni plus ni moins Rachid tu veux rebondir rapidement sur la question qui était pour Abdou non non j'ai rien à ajouter c'est bon ok prochaine question Shrif s'il te plaît oui alors j'ai une question d'un homme à tuer pourquoi beaucoup d'Algériens vous reprochent votre proximité avec d'anciens voligards comme Tarkout parce que les Algériens n'ont du mal à comprendre le rôle d'un journaliste d'investigation parce que sur internet les services algériens ont fuité des enregistrements qui sortent de leur contexte comme les vidéos dont vous avez parlé tout à l'heure de certains de mes propos avec Tarkout qui est un homme d'affaires qui incarne l'oligarchie algérienne une oligarchie qui n'est pas forcément que négative parce que ces oligarques ont créé des emplois en Algérie et dont les projets d'ailleurs viennent d'être relancés par le régime actuel algérien il les a diabolisés il les a mis en prison maintenant il reprend leur projet c'est une incompréhension totale moi j'assume totalement ma relation avec Tarkout c'est un ami c'est une source ça a été d'abord une source c'est devenu ensuite un ami avec lequel j'ai partagé des moments et qui m'a aidé à développer Algérie Parc je ne l'ai jamais renié je l'assume jusqu'au bout et c'est quelqu'un qui n'est pas que mauvais il a des défauts il a des qualités aussi malheureusement les algériens dans leur haine contre le passé ils ont cru que tout le problème de l'Algérie c'était les oligarchs les oligarchs en disparu ils sont en prison est-ce que l'Algérie elle a évolué pour l'OTAN malheureusement non donc il faut arrêter de chercher le bouc émissaire et comprendre les vrais enjeux et les vrais problèmes ok une autre question si possible une question pour Rachid les gars s'il vous plaît Shrif vas-y une question pour Rachid de attendez il faut que je retrouve la personne Rachid il a envie de manger pimenté donc s'il y a une question hara pour Rachid c'est très bien d'accord elle avait été posée tout à l'heure en début de Space c'était la question par rapport tu sais Rachid tu as eu un tweet qui avait été qui avait été peut-être mal interprété peut-être que tu vas pouvoir recontextualiser par rapport à une MRE une marocaine résidente à l'étranger il me semblait qu'elle était en Italie qui avait tourné en dérision inversée enfin une sourate du Coran sourate le Kautar et qui a été condamnée à un emprisonnement il me semble et à la suite de son appel cette peine a été revue à la hausse et tu avais tweeté que l'état marocain avait autre chose avait d'autres préoccupations plus grandes comme développer le pays ou les pauvres au Maroc que de condamner une femme qui avait qui avait blasphémé notre livre saint je trouve que ça a été très mal perçu notamment par moi personnellement Rachid qu'est-ce que tu peux répondre à ça ? écoute c'est pas grave si c'est mal perçu moi j'ai pas de problème je cherche pas à plaire aux gens si je défends une posture parce que j'ai des arguments après que les gens aiment ou pas c'est leur problème c'est pas le mien mais je maintiens tout simplement parce que ça ne veut pas dire que j'accorde une normativité à la démarche en disant qu'elle est bonne ou qu'elle est louable je dis tout simplement que quand on hiérarchise les peines et les délits il y a quand même dans le cas du Maroc des cas ou des viols sont condamnés à des peines égales ou inférieures à celles à laquelle a été condamnée ces personnes-là et je suis désolé en termes de gravité comparer une jeune femme qui a fait une bêtise qui aurait pu être convoquée au commissariat de police tu vois l'engueuler pendant 5-10 minutes et elle aurait compris plus je n'avais refait c'est quand même très différent d'un gars qui a violé et détruit l'intégrité physique l'intimité et toute la dimension psychique d'une femme en la violant de force donc là par contre ça ne choque pas j'ai pas envie de m'étaler mais il y a beaucoup de problèmes au Maroc qui mériteraient plus d'attention que cela et puis du point de vue coranique il y a quand même un certain nombre de versets qui nous disent comment nous comporter parce qu'il y a des gens qui tournent en dérision le Coran notamment il y a un verset qui s'adresse directement au prophète il lui dit que si tu es en compagnie de gens qui tournent en dérision les versets révélés et bien change de compagnie en attendant qu'ils changent de sujet il ne dit pas emprisonne-les il ne dit pas lapide-les il ne dit pas tu-les on ne défend pas la vérité par de la coercition on défend la vérité par une noblesse dans le comportement et par une exemplarité et donc un jeune ou une jeune qui commet une bêtise en tournant dérision inversée je ne dis pas je ne dis pas que ça doit passer inaperçu mais comme j'ai eu une simple petite convocation dans un joli commissariat marocain où il passerait 30 minutes aurait suffi plutôt que de détruire sa vie et de la condamner à la prise en ferme avec un dossier judiciaire qui va lui coller à la peau et qui détruira toute sa vie par l'idée que même la religion parle de l'idée qu'on a le droit quand même à l'erreur et au repentir ok on va prendre encore et je pense pardon pardon désolé parce que je viens de me souvenir j'avais ajouté un autre argument en disant qu'il y a des atteintes à la religion qui sont pires que de tourner en dérision le Coran pire en termes de conséquences la corruption est une atteinte à la religion la violence est une atteinte à la religion c'est une atteinte à la religion le fait de voler le droit des gens est une atteinte à la corruption le fait de faire des abus de pouvoir est une atteinte à la religion donc toutes ces atteintes à la religion qui pourrissent nos deux pays autant le Maroc que le pays autant le Maroc que l'Algérie c'est pas grave mais une fille qui a tweeté un truc ou publié un statut sur Facebook parce qu'elle a tourné en dérision deux ou trois versets là c'est la catastrophe là c'est la catastrophe là c'est l'apocalypse il faut mettre en prison etc si seulement on mettait le même zèle dans le fait de combattre la corruption l'abus de pouvoir les rapports entre le politique et l'économie au nom de la religion peut-être que le résultat aurait été beaucoup plus bénéfique pour la société marocaine mais bon Rachid juste pour clôturer la parenthèse tu es en train de banaliser le sacré quand même c'est sensé mais est-ce que la corruption ce n'est pas une attente au sacré on va dire que c'est moins pire est-ce que Dieu est-ce que Dieu non est-ce que Dieu ne dit pas est-ce que ce n'est pas un verset coranique moi j'aimerais vous poser moi j'aimerais vous poser une question on a le droit d'être algérien ou marocain d'être athée à la fois peut-être marocain l'idée qu'on a le droit on a le droit d'être chrétien elle est athée elle n'aime pas le Coran c'est son affaire dans la constitution marocaine c'est interdit non c'est interdit c'est une chose mais ce qu'on pense c'est une autre moi je pars d'idée qu'il y a des marocains chrétiens ça existe il y en a quelques milliers ils ne peuvent pas l'afficher publiquement ce qui pour moi est anti-islamique d'accord c'est ma position après on n'a pas de temps d'en débattre mais tourner en dérisant le texte religieux d'une autre religion d'une autre culture ça je suis contre je suis moralement contre mais de là à dire que ça mérite de la prise en ferme non on peut être contre mais sans aller jusqu'à la prise en ferme ok alors on va prendre encore une ou deux questions avant de clôturer le space Shri Falmo je vous laisse choisir moi j'ai j'ai deux questions j'ai une question je ne sais plus c'est qui qui l'a posé mais c'était pour Abdou Samar mais il peut rebondir dessus Rachid Achachi c'est êtes-vous favorable à la naissance d'un état cabile et comment et pourquoi l'émergence d'un état cabile pourrait redessiner les enjeux géostrategiques en Afrique du Nord je ne peux pas être favorable à une idée pareille je veux dire il faut être vraiment fou et c'est un compte de sens qu'est-ce que c'est qu'un état cabile c'est quoi la cabile il y a plus de 8 millions de personnes cabiles voire même plus parce que qu'est-ce qu'il y a de cabile parce qu'on est descendant d'un cadre de cabile quand on parle de cabile moi je ne parle pas de cabile mais pourtant ma mère est cabile donc je suis cabile mais vont-nous s'arrêter ses frontières écoutez franchement il y a d'autres problèmes beaucoup plus sérieux que de défendre des utopies qui n'ont aucun sens c'est une utopie c'est même pas une utopie c'est une absurdité cet état cabile moi je connais Farhat Mali j'ai débaté avec la mante reprise il n'y a pas de bas solide il n'y a pas de projet solide la majorité ultra écrasante des cabiles ce sont d'abord algériens la cabile il n'a jamais hésité à se sacrifier pour le bain commun de l'Algérie les contestations démocratiques sont nées pour l'Algérie sont nées en cabile non cet état cabile est une absurdité on perd notre temps à en parler elle est prônée c'est un projet préconisé par quelques par quelques milliers de partisans qui ne représentent même pas 0,0,0,0,1% des 8 millions de cabiles bien sûr je dénonce leur emprisonnement systématique et leur traitement comme des terroristes ce n'est pas parce qu'ils portent des idées radicales qu'on doit les mettre en prison je ne suis pas tout à fait d'accord mais voilà mais c'est une idée complètement idiote c'est comme si ceux des extrémistes au Maroc qui parlent de république du Riff parce qu'il faut les prendre au sérieux ces gens-là il y a des illuminés maintenant il y en a qui veulent faire des républiques au nord du Mali d'autres au Riff d'autres en cabile d'autres je ne sais pas d'autres en Vendée ce sont des illuminés c'est des illuminés qui ont perdu tout contact avec la réalité malheureusement le départ ne se pose même pas à mon avis franchement ok question suivante s'il vous plaît je voulais rebondir sur cette question parce que la personne elle a rebondi entre temps elle m'a dit est-ce que les résultats des élections en cabile ne montrent pas justement qu'il y a une volonté cabile pas du tout parce que le boycott en cabile il est historique la cabile a toujours boycotté toutes les élections ça ne veut pas dire que la cabile il faut être indépendante en cabile il y a plus de conscience politique davantage d'engagement politique parce qu'il y a une formation en source historique il y a une prise de compte il y a une tradition de militantisme politique en cabile qui est beaucoup plus importante c'est tout c'est comme au Maroc il y a une tradition de manifestation de militantisme au RIF elle est beaucoup plus importante qu'ailleurs est-ce que ça n'est vous que le RIF d'autres indépendants du Maroc pas du tout bien sûr que non moi je pense qu'il y a deux niveaux de lecture avant cette question le premier niveau c'est la question de la légitimité d'une telle démarche qui pour moi est problématique parce que comme je l'ai dit tout à l'heure ce qui est valable pour le Sarama aucun est valable pour la cabile c'est-à-dire qu'est-ce qu'un peuple on ne peut pas y répondre c'est très compliqué du point de vue du droit international mais par contre l'autre niveau qui est celui des conséquences d'une telle démarche est pour moi catastrophique pour moi toute fragmentation d'un état-nation est une catastrophe du point de vue politique et géopolitique il s'agit de la cabile du Kosovo ou de n'importe quelle région au monde je suis fondamentalement contre parce que c'est une boîte de pandore que l'on peut ouvrir très facilement mais qu'on peut refermer très difficilement et aucun pays n'est à l'abri de ce type de démarche par contre je suis pour le fait que les états notamment en l'occurrence l'Algérie respectent les droits culturels des cabiles linguistiques identitaires etc mais dans le cadre d'un état-nation qu'est l'Algérie après on pourra me dire mais le Maroc a soutenu la cabile etc par différentes démarches à travers Marilal etc je dirais que rassurez-vous le Maroc ne veut pas l'indépendance de la cabile mais ce que fait le Maroc s'inscrit dans ce qu'on appelle une inversion accusatoire c'est-à-dire que comme l'Algérie revendique des choses pour entre guillemets les sahraouis et bien le Maroc c'est une inversion accusatoire en disant tiens on va appliquer la même chose à vous à la cabile et vous verrez si ça va vous plaire encore une fois la différence de la cabile et du cabine d'Aon Angola le Sahara occidental est au niveau de l'ONU c'est l'ONU mais la question n'est pas là la question n'est pas là non il y a plusieurs problèmes sur ce culturel en France il y a des problèmes la problématique corse mais l'ONU n'a jamais classé la Corse comme étant un pays qui va décoloniser j'ai pas fait un parallèle stricto sensieux à tous les niveaux j'ai dit le parallèle c'est au niveau de l'argument autour du droit des peuples à s'autodéterminer indépendamment du contexte s'il s'agisse du Kosovo du Sahara Maroc ou de la cabine ou autre chose je dis que du point de vue de l'argument de l'autodétermination si l'Algérie le défend pour les sahraouis alors pourquoi ne pas le défendre pour la cabine c'est pas les dossiers ils sont similaires j'ai pas dit ça j'ai dit l'argument est l'objet de l'autodétermination et l'objet d'une inversion inquisatoire parce que de ce point de vue même les Corses demain peuvent demander invoquer les droits de l'homme en disant le droit d'autodétermination des peuples les bretons peuvent le faire mais là c'est une boîte de pandore qu'il ne faut pas ouvrir excusez-moi si je peux me permettre parce que Abdel Sommar tu as avancé plusieurs fois cet argument mais il faut savoir que c'est le Maroc qui entre la question de la décolonialisation du Sahara à l'ONU et c'est pas l'ONU qui a demandé cette autonomie c'est le Maroc qui le rentre en 1962 par rapport à la décolonialisation du territoire par rapport aux espagnols c'est pour ça que c'est à l'ONU c'est pas un argument chéri c'est un fait moi c'est pas moi qui décide moi si j'étais décideur à l'ONU j'aurais réglé ce problème depuis bien longtemps bien sûr mais ce que je veux dire c'est que c'est à l'ONU pas parce que ce combat a plus de légitimité que le combat kabyle par exemple ou Corse mais c'est à l'ONU parce que le Maroc l'avait rentré à l'ONU en 1962 mais il n'y a pas de combat kabyle encore c'est un parti politique qui s'est constitué la fin de l'NCK il y a eu des attentats il y a eu un combat etc le Mac en kabyle ils sont gentils mais ils ne représentent pas beaucoup c'est ça leur problème ils sont à peine 5000-6000 c'est juste le pouvoir algérien qui les utilise pour faire peur à la société algérienne pour justifier la répression et je signale juste un détail ce que les gens du Mac ne veulent pas dire la majorité des généraux algériens sont kabyle Mohamed tout faire Mohamed Medin est un kabyle Mahanad Jepal l'actuel patron des sélevés secrets de renseignements extérieurs est un kabyle général Oulhaj le patron de la gendarmerie nationale est un kabyle etc il n'y a pas de discrimination kabyle en Algérie c'est complètement faux c'est un mythe qui n'a aucun sens oui mon cher ami toi qui es souvent bien informé bien renseigné tu m'exprimes à combien le nombre de polisario à Tim Douf ? les vrais miliciens les vrais miliciens du polisario les gens qui sont politisés armés c'est ça ? oui parce que voilà on ne parle pas du Saharaoui on parle de polisario des gens structurés encartés etc c'est quelques petits milliers c'est pas plus franchement c'est un petit mouvement je ne sais pas ça ne remplira même pas un stade de football ok Chalif encore messieurs dites-moi si vous avez encore le temps pour 2-3 questions combien de temps on a devant nous s'il vous plaît Abdou une vingtaine de minutes Abdou c'est bon pour toi ? moi j'aimerais bien les manger si vous me permettez dans 10 minutes je suis un gourmand on prend deux questions et on termine deux questions deux questions on termine la prochaine fois faites ça à midi autour d'une bonne table moi je resterai avec vous il n'y a pas de problème Abdo j'ai une question franchement on a trop de questions les amis désolé on ne pourront pas tout poser et elles sont toutes aussi pertinentes que les autres il y en a une je ne sais même plus qui me l'a posé j'en ai terminé je suis désolé est-ce que tous les clans au pouvoir à Alger sont anti-Maroc ou y a-t-il des exceptions Abdou ? oui il y a des exceptions bien sûr la preuve chez vous il y a Ammar Saïdani l'ex-patron du FN il vit où ? il vit au Maroc Ammar Saïdani il a déclaré officiellement qu'il est contre l'idée du Sahara occidental que le Sahara il est marocain il faut l'arrêter il vit au Maroc il est bien accueilli Baudièvre on parle du gouvernement on parle d'actuel ah le gouvernement actuel oui il y a beaucoup d'offices le général qui a été enlevé récemment comment il s'appelle il y a un ça arrive c'est la fin il y a un grand général un jeune général le plus jeune des généraux algériens qui a été enlevé qui devait avoir qui devait avoir une grande carrière et qui devait remplacer Saïd Chegriha dans les années à venir ils n'étaient pas anti-marocains bien sûr il y a beaucoup de courants progressistes il y a beaucoup de courants progressistes comment ils s'appellent il y a ah franchement j'ai perdu mon il y a énormément il y a énormément de généraux et de jeunes de ministres qui ne sont pas anti-marocains bien sûr c'est pas une religion la marocophobe en Algérie c'est une doctrine tout simplement basée sur l'hépochérés c'est juste on a besoin chaque dictature a besoin d'ennemis extérieurs pour survivre pour perdurer au pouvoir pour faire peur au peuple et surtout pour faire diversion entre autres oui pour faire diversion exactement oui alors Shrif dernière question et après je vais vous donner le mot de la fin s'il vous plaît Shrif s'il te plaît ok moi j'en ai une si tu veux mais elle est longue là bien peu mais elle est intéressante ouais Mohamed Qaïdi voilà général Mohamed Qaïdi voilà je viens de me rappeler un instant parce que je dois lire la citation parce que c'était une citation pour que pour que Abdou Samar se remette dans le contexte donc c'est une citation d'une de ces vidéos du mois d'avril il dit dans cette vidéo si on voulait réellement dominer les marocains et leur faire du mal il fallait continuer à leur livrer du gaz et exiger des prix très élevés et à leur prendre leur argent oui j'aime les causes des peuples opprimés je suis pour la liberté des peuples et pour l'autodétermination des peuples à l'Ahna on n'impose pas au Maroc un plan d'autonomie selon notre vision avec un droit de passage vers l'Atlantique un partage des autoritaires un accord commun sur l'exploitation de certaines zones du Sahara occidental fin de citation donc la personne m'a mis ces questions pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que vous voulez que l'Algérie domine le Maroc n'y a-t-il pas d'autre type de relations possibles entre deux voisins vous déclarez lors de deux phrases consécutives non parce qu'il va répondre d'un coup en fait ok vas-y désolé vous déclarez lors de deux phrases consécutives d'une même vidéo que vous êtes pour l'autodétermination des peuples et pour que l'Algérie impose un plan d'autonomie à la clé l'exploitation par l'Algérie des ressources dans le Sahara occidental et n'y voyez-vous pas une contradiction alors je m'explique il est minuit les vidéos que nous faisons sont de 15, 20, 30 minutes c'est une histoire qui commence de la première minute à la dernière minute il faut prendre des extraits dans le cadre de cette histoire dans cette émission je parlais de domination pour encore une fois reprendre les arguments du régime algérien qui se sont dominés par une nouvelle légimonie marocaine et qui veut lui-même imposer sa propre domination comme le dit Saïd Chengriha Saïd Chengriha le patron de l'armée algérienne dit ouvertement dans ses discours l'Algérie c'est le pays le plus important dans la région c'est la première force régionale moi qu'est-ce que je fais intelligent que je suis et beau que je suis et ce n'est pas le roi du Maroc c'est ce qu'il va me contredire puisqu'il écoute mes vidéos et il les répond j'utilise les arguments des dirigeants algériens pour les tourner en dirigeant qu'est-ce que j'ai dit je lui ai dit si les dirigeants algériens étaient intelligents c'est pas en privant c'est pas en fermant le gazoduc Maghreb Europe de le pousser d'aller acheter du gaz ailleurs alors que l'espèce de camp c'est nous qui avons le gaz on doit leur vendre à eux le gaz pour qu'on prenne de l'argent donc on est gagnant en fermant le Maghreb Europe qu'est-ce qu'on a fait ? on n'a pas affaiblé les Marocains on a perdu un marché le Maroc est parti voir avec l'Espagne ils ont utilisé notre propre gazoduc pour se livrer du gaz autrement donc c'est une connerie c'est ce que je voulais dire quand j'utilise les termes dominer, domination c'est pour reprendre la terminologie du régime algérien dans leur contexte et pour l'expliquer avec d'autres arguments voilà quand je parle de je termine là-dessus quand je parle de référendum d'autotermination tout le monde sait que c'est un référendum pareil il n'est plus possible on vient de le dire dans l'émission comme il n'est plus possible il faut renoncer voilà il n'est plus possible il faut aller vers l'autonomie il faut assez c'est pas pragmatique Abdou je pense que dans une seconde vie tu dois être un chat parce que même si on te balance du cinquième étage tu retombes sur tes pattes à chaque fois malgré les vidéos non parce que je suis quelqu'un de très clair je fais de la pédagogie il faut comprendre que pour parler aux algériens et aux marocains il faut se mettre à leur diapason et pour comprendre comment fonctionne le régime algérien il faut aussi parler leur langage moi mon objectif est de changer mon pays moi je ne suis pas là pour faire du tourisme pour changer mon pays je dois entrer dans le cerveau du dirigeant algérien foutre la merde dans son cerveau et le pousser à changer pour le pousser à changer il faut que je parle son langage si tu ne parles pas le langage de tes dirigeants tu ne vas pas changer ton pays c'est comme si tu parles du Maroc je veux dire allez va changer on veut changer le Maroc et tu rapportes des concepts occidentaux la bienséance la droiture occidentale dans un contexte marocain totalement différent on ne pratique pas le journalisme en Algérie au Maroc comme on le pratique dans un salon parisien ou à Bruxelles au Canada les amis il faut se réveiller il faut être concret il faut être pragmatique sur le terrain voilà c'est tout mais après je pourrais m'expliquer sur toutes les vidéos que vous voulez il n'y a aucun problème alors toute dernière question s'il vous plaît et après c'est le mot de la fin ok je vais finir sur une note plus sympa plus légère on va dire c'est pour Rachid j'ai Mohamed Mohamed je vais retrouver son nom pardon pourquoi je l'écorche Mohamed Sheer qui dit si je ne me trompe pas c'est Rachid que penses-tu de l'impact du parcours du Moutarab sur l'apport du point de vue du soft power que cela peut apporter au pays ah non j'ai pas entendu la deuxième moitié le parcours le parcours du Moutarab qu'est-ce que ça peut apporter en termes de soft power au pays en fait au Maroc oui alors c'est un peu compliqué le premier élément c'est que ces victoires-là ont donné lieu à des liesses populaires et une forme de ferveur et de sensibilité que le Maroc n'a pas connue depuis longtemps notamment depuis l'épisode Covid où on est entré dans un climat oxygène de restriction des libertés et qu'aujourd'hui c'est un souffle un second souffle et une forme d'exutoire mais en même temps ces victoires-là ont quelque part transformé les Marocains qui à la fin de la Coupe du Monde seront plus confiants en eux-mêmes en leur capacité et par conséquent plus exigeants même en termes de politique intérieure parce que désormais ils ont la preuve que quand ils font d'alliance sacrée en l'occurrence entre les Marocains résidents au Maroc et les MRE parce que c'est ça le Monde Chakrab c'est une synergie des deux on est capable de soulever des montagnes et qu'il revient au gouvernement marocain d'acter cette transformation qui s'est déclenchée au sein des Marocains et de prendre la mesure de ce changement-là et que désormais la médiocrité ne sera plus tolérée et que les Marocains seront davantage exigeants qu'avant car ils sont plus confiants en eux-mêmes au niveau du soft power maintenant on est en externe effectivement le nom du Maroc le drapeau du Maroc la position du Maroc est aujourd'hui connue à l'échelle mondiale moi j'ai reçu des appels de différents pays de Russie d'autres pays qui étaient étonnés de voir le Maroc à cette échelle-là et que depuis ils se sont intéressés à c'est quoi le Maroc etc. alors qu'ils avaient une image très vague du Maroc alors maintenant pour capitaliser sur soft power il faut se doter des moyens d'inscrire dans la durée ses performances sportives on ne peut l'inscrire dans la durée qu'en faisant de cette dynamique-là une dynamique endogène c'est-à-dire d'être capable de produire des générations de footballeurs de sportifs de haut niveau à différents sports au niveau local c'est-à-dire de réformer la fédération royale de football de réformer les clubs de football marocain de multiplier les écoles les centres sportifs et de faire du sport premièrement un instrument de citoyenneté en interne et deuxièmement de l'inscrire dans la durée afin de faire un instrument de rayonnement culturel et donc de soft power à l'échelle mondiale ok merci beaucoup Rachid merci beaucoup Abdou pour ce débat que j'estime s'être déroulé dans de bonnes conditions vous avez été à la hauteur de ce que j'attendais en matière de courtoisie et en matière d'écoute surtout c'était important Abdou est-ce que tu veux nous dire quelques mots pour le mot de la fin après ce sera Rachid et ensuite on terminera sur une petite note musicale Abdou qu'est-ce que tu as pensé comment tu as apprécié ce space aujourd'hui c'était une première très intense c'était un très bon débat je vous remercie pour votre loyauté vous ne m'avez pas contraint à dire des choses que je ne voulais pas dire vous n'avez pas dénaturé mes propos c'était du direct c'était une très bonne expérience à rééditer à reproduire pour le bien commun dans nos deux pays l'avenir a besoin de ce genre d'initiative je vous remercie énormément pour votre franchise d'ailleurs j'ai beaucoup appris c'est contrairement à ce que vous pouvez penser votre franchise sur mes passages de mes vidéos votre question me semble pertinente vous avez totalement le droit d'être de demander des explications c'est mon devoir de les fournir ça a été un échange très intense et j'aimerais juste par contre qu'on mette en lumière davantage le rôle de l'opposition marocaine j'aimerais qu'on consacre une émission un jour à Omar Radi par exemple pour qu'on parle de toutes les facettes du Maroc je pense que le Maroc serait gagnant à valoriser toutes ses facettes à mettre en exergue toutes ses facettes et toutes ses composantes voilà décidément tu fais une fixette sur Omar Radi est-ce que vous faites partie d'un club des... non pas du tout pas du tout t'as l'air t'as un date avec lui ou quoi ? c'est quoi le problème ? pas du tout pas du tout tu sais je voulais te dire tout à l'heure peut-être l'une des questions que j'aurais posées à Mohamed VI est-ce que vous ne pensez pas si vous le graciez Omar Radi vous seriez encore plus grandis dans les livres de l'histoire parce que j'estime moi j'ai fait de la prison en tant que journaliste et je la souhaite à personne je ne souhaite à personne de faire de la prison non mais Abdo est-il réellement un journaliste ? parce que tu sais très bien que la frontière entre un journaliste là c'est un autre débat il faudrait une autre émission voilà entre un journaliste et un militant la frontière est très fine et il faut assumer des fois le fait d'être un militant davantage que d'être un journaliste et puis pour Omar Radi est-ce qu'un militant mérite d'aller en prison ? quand il va à l'encontre des intérêts de son pays oui c'est exactement ce que accuse le régime algérien non et quand il est accusé de viol oui aussi non pardon Abdo est-ce que jamais tu as porté atteinte ou tu as défendu ou menacé l'intégrité territoriale de l'Algérie ? jamais heureusement que non d'accord Omar Radi l'a fait Omar Radi l'a fait et ben on en parlera dans une autre émission accessoirement c'est j'ai tort j'aimerais bien entendre vos arguments Abdou accessoirement même si c'est énorme il a quand même violé une femme après ses partisans ses amis disent le contraire bah oui ça s'appelle des amis ça s'appelle des amis je veux dire Abdou décidément tu es connecté avec Amin Radi je ne sais pas d'où tu viens j'ai des amis partout du Maroc y compris de l'opposition marocaine heureusement c'est comme ça qu'on arrive à appréhender un pays j'ai des amis qui sont de toutes les tendances et c'est pour ça que j'aime le Maroc dans sa diversité et en Algérie il n'y a pas que d'Abdou Samar aussi il faut accepter qu'en Algérie il y a des partisans du pouvoir on est obligé de composer avec eux pour aller de l'avant on n'est pas d'accord je pense qu'une émission davantage davantage de liberté pour l'opposition marocaine serait intéressant ça renforcerait le soft power du Maroc justement alors Rachid comment tu as apprécié ce débat à titre personnel bah écoute je ne suis pas déçu pas du tout au contraire le débat a été constructif il y a des désaccords de fonds qui sont restés d'autres ont donné lieu à des convergences et j'espère profondément que cet échange là contradictoire qui n'est pas un débat mais un échange contradictoire serve d'exemple à tous les échanges sur internet entre marocains et algériens et de mettre systématiquement en avant le commun et pas ce qui nous divise et je le rappelle parce qu'on n'a pas parlé de la dimension religieuse on n'a pas le temps de parler de tout mais comme on est tous les deux algériens et marocains musulmans et qu'on est attaché au Coran je rappelle que le Coran nous ordonne face à quelqu'un qui nous insulte ou qui nous veut du mal et donc sur internet si j'ai un troll algérien ou un soldat du net payé par le régime algérien qui insulte la dignité des marocains et bah si je veux être digne et chevaleresque ça serait de tout simplement pas répondre et de défendre la position et j'espère que de l'autre côté ça sera la même chose donc il faut une fois pour toutes mettre fin à cette haine entretenue artificiellement et de donner lieu à un vrai échange dialogue même s'il y a des désaccords ce n'est pas grave mais tant qu'il y a un dialogue et un échange c'est une bonne chose et en tout cas je suis content d'avoir rencontré virtuellement Abdou Tumar et j'espère qu'on pourra avoir des échanges ultérieurement sur les réseaux par téléphone ou autre chose d'après mes informations tu as l'air pour nous inviter un couscous à Strasbourg donc je ne sais pas si c'est le cas je ne pourrais pas ah oui oui j'ai oublié parce que je ne suis pas vacciné donc je pensais que je ne pouvais pas mais comme ils ont enlevé les restrictions donc je pourrais en tout cas merci beaucoup les amis pour votre initiative vraiment et bon courage pour samedi vive Bono vive l'équipe du Maroc vive le Maroc tous en demi-finale il faut rêver on peut aller loin voilà merci beaucoup pour tes mots et franchement Abdou quand je vois comment tu t'es adouci par rapport au Maroc j'ai envie d'aller voir la FIFA et leur demander qu'ils fassent une coupe du monde tous les 6 mois parce que c'est ça non mais j'étais j'étais beaucoup plus doux sur d'autres sujets après voilà il faut accepter la critique aussi c'est pas parce qu'on critique le Maroc c'est pas parce qu'un opposant c'est pas parce qu'on est solidaire avec un ou deux opposants marocains qu'on est contre la stabilité du Maroc encore une fois ce sujet est interminable mais l'amour d'un pays ne consiste pas à glorifier ses dirigeants tout le temps et partout vous avez besoin vous avez besoin vous aussi de médias d'investigations qui parlent de la problématique de l'argent public des inégalités tout n'est pas parfait au Maroc non plus on est d'accord mais c'est bien c'est autre chose c'est pas ça qu'ils faisaient c'est autre chose qu'ils faisaient mais bon c'est un autre débat on aura un débat il faudrait qu'il y ait des gens comme le Desk pourquoi pas un Marocco part non mais Abdo Abdo le Desk que tu es en train de glorifier je suis désolé parce que comme tu habites par Marocco tu ne sais pas ce qu'est le Desk réellement c'est tout sauf du journalisme et c'est tout surtout sauf du journalisme honnête et bien écoutez moi je vous propose de le remplacer par Marocco part qui sera la division d'Algérie part si vous avez alors je vous encourage alors on a bientôt terminé non mais merci pour le débat d'où on n'était pas invité donc on n'a pas débattu on va organiser un débat tu vas organiser un débat entre moi et Sharif la semaine prochaine si tu veux comme ça on pourra intervenir plus sérieusement merci Abdo merci Rachid pour vos interventions moi je vais mettre ma petite touche marocaine puisque mon petit dévancel on va dire je ne veux pas relancer le débat mais c'était pour donner ma position pour ce débat soit équilibré on a essayé de laisser Rachid et Abdo entre eux mais on va dire que Abdo il ne va pas revoir sa position mais je trouve que c'est je suis d'accord avec lui quand il dit que c'est difficile d'être objectif quand tu es algérien et c'est difficile d'être objectif quand tu es marocain parce que lui il arrive à mettre le Maroc et l'Algérie dos à dos alors que nous marocains on voit de l'autre côté que l'Algérie elle finance le polisario elle le soutient elle l'abrite chez lui et nous marocains on ne peut pas accepter une position floue sur le polisario ou sur le Sahara parce que chaque marocain a une personne de sa famille qui est décédée dans ce conflit ou a une personne de sa famille qui est au mur des sables donc tous les jours on subit des incursions depuis le territoire algérien donc on voit bien il y a quelqu'un qui agresse et il y a une autre qui est agressée et il dit que l'Algérie n'est pas partie prenante moi je dirais que l'Algérie est l'unique partie prenante c'est elle qui se démène avec ses ambassadeurs que ce soit à l'ONU que ce soit à l'UA et donc moi je pense qu'on ne peut pas les mettre dos à dos et pour ma part la normalisation c'est une excuse parce qu'avant la normalisation l'Algérie elle soutenait déjà le Polisario et elle avait déjà une position hostile au Maroc et ma position la dernière phrase désolé j'ai été un peu long c'est que pour moi si l'Algérie ne soutient pas le Polisario et bien moi je pense que 90% du conflit algéro-marocain il sera résolu écoutez les amis pour chaque problème il y a des solutions si on a la volonté de régler ce problème des solutions existent elles peuvent être mises sur la table dans le cadre mais dans le cadre de deux pays de dirigeants il faudrait que les dirigeants fassent preuve de maturité et qu'on ait la volonté de régler ce problème voilà j'avoue qu'en l'absence d'un changement d'un changement de la nature du régime en Algérie il sera très dévisé de régler ce problème mais à l'avenir je pense tout dernier point tout dernier point Rachid je sais que quand on a discuté au téléphone ça tenait à coeur de rendre un petit hommage par rapport au triste anniversaire que l'histoire marocaine va avoir tu veux dire un mot sur ce qu'on s'est dit ? c'est la question de la marche noire on en a parlé un peu durant l'échange effectivement c'est un drame vécu par des gens qui n'y sont pour rien et qui ont été les boucs émissaires d'une décision politique d'Alger à l'époque qui est non seulement totalement infondée mais qui même du point de vue du droit international relève d'un crime contre l'humanité d'une déportation pure et dure avec des gens qui ont tout perdu et qui ont été maltraités c'est une injustice qui reste aggravée dans la mémoire des Marocains mais pour être cohérent comme j'ai dit tout à l'heure même ça il faut tourner la page si on veut aller de l'avant je me rappelle qu'il y a des pays comme la Yougoslavie où il y a eu une guerre civile avec des hygiens de milliers de morts mais à un certain moment de part et d'autre il faut tourner ces pages-là mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier la douleur ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les personnes que l'on a perdu dans ce type de crime mais ça veut dire qu'au niveau politique il faut apprendre à faire abstraction de tout cela mais Achille juste pour terminer il y a aussi des Algériens qui ont été expulsés du Maroc et qui ressentent les mêmes douleurs je n'ai pas dit contraire mais je n'ai pas dit contraire c'est-à-dire on ne peut pas privilégier on ne peut pas privilégier la douleur des Marocains expulsés de l'Algérie à celle des Algériens expulsés du Maroc c'est un drame il y a des événements historiques entre nos deux pays qu'il faut élucider avec il faut une non-atouté intellectuelle une volonté politique pour apaiser ces sujets techniques il y a des Algériens qui n'ont pas été indemnisés qui ont perdu des terres vous savez que l'une des familles algériennes du Maroc la famille une grande famille j'ai oubliée à Oujda elle a abrité les bases du FLN notre révolution a été préparée financée depuis ces terres à Oujda mais qu'elle a totalement perdue à cause du problème entre les deux pays donc c'était donc ces techniques qui nécessitent des solutions techniques qu'on restitue les droits de tout le monde des Algériens au Maroc et des Marocains en Algérie on doit régler les soucis mais j'ai pas dit le contraire moi on m'a demandé de réagir par rapport à la marche noire j'ai pas dit qu'il n'y a pas de drame de l'autre côté j'ai dit tout simplement que tous ces drames-là doivent être résolus à l'échelle historique je suis d'accord je suis d'accord et par les familles mais ça ne doit pas être un obstacle pour trouver une solution contemporaine et dépasser ces problèmes-là je partage merci beaucoup et je respecte la douleur des gens je respecte la douleur des familles ça c'est un autre débat c'est un autre sujet et ben je te remercie pour ton notité ton notité Rachid merci beaucoup merci beaucoup pour cet échange à la prochaine je vais vous demander encore deux minutes Abdou je vais te faire écouter une musique marocaine extraordinaire deux minutes je vais te demander je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de soirée merci pour votre présence merci beaucoup pour la fidélité et à très très bientôt sur un Tariq Talk et vraiment on fait ça pour notre patrie pour le Maroc Allah al-Watan al-Malik Abdou écoute ça tu vas aimer je pense Sous-titrage ST' 501 娘 m âste « Allez-y... » « Allez-y... » « Allez-y... » Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, c'est sur ces quelques notes qu'on va se quitter. Merci encore à tous et à toutes pour ce space. C'était intéressant. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Almo, Rachel, vous avez un dernier mot avant qu'on clôture ? Moi, non, pas de... Merci pour le débat, Tariq. C'était dur à animer, surtout à essayer de ne pas se mouiller, parce que je connais tes positions et je sais ce que tu penses de plein de choses qu'il a dit. Donc, toi, tu as essayé de rester dans ton rôle. Et merci aux personnes qu'ils ont écoutées. À une prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Shreyf, un mot de la fin pour toi ? Merci pour m'avoir aidé à... Le back-up. Franchement, il y a des questions, il y en avait beaucoup. C'était très intéressant. C'est dur d'aborder tous les sujets. Il faudra refaire un autre space, Inch'Allah. Bon, il m'a fait bonne impression, Abdou Samar. Je l'ai senti honnête. Je le remercie d'être venu, parce que ce n'était pas un exercice évident pour lui. C'était sa première fois. Il s'est prêté au jeu. C'était très, très, très bien. Merci, Tariq. Merci beaucoup pour ce que tu fais, pour le Mgrèbe et pour nous, pour les Marocains, sur Twitter. C'est sympa. Ça fait du bien d'avoir... d'élever le niveau. Bah écoute, alhamdoulilah, on essaye de faire des choses. On essaye de faire bien. Ce n'est pas notre métier. On a autre chose à faire à côté, mais on essaye de faire ça. On essaye d'être qualitatif en cherchant des invités, en essayant d'organiser tout ça. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Malheureusement, j'ai vu toutes vos demandes. Ça m'a fait mal au cœur de ne pas pouvoir faire monter des gens que je connais très, très, très bien. Je ne pouvais pas, parce que ce n'était pas convenu. Je ne pouvais pas faire monter tout le monde, mais je suis sûr que vous me pardonnerez. Inch'Allah, on va continuer, on va continuer, on va profiter de nos lions, de l'Atlas, pour la satisfaction qu'ils nous ont donné hier. Inch'Allah, on va les soutenir pour marquer encore plus l'histoire. Et n'oubliez pas une chose, le plus important. Allah, Al-Watan, Al-Malik, et le Sahara, il est définitivement, définitivement marocain. Allah, il est bénéfique. 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 Merci.